On est revenu On a l'air d'être revenu Gros stream On est revenu On est revenu On y croit Pouf pouf Un petit slash clear de la propreté Je disais donc bien Bonsoir et bienvenue dans le stream de la propreté Un stream dans lequel Lennon est seul Quand il ne réalise pas Que la qualité est absente Bien évidemment C'est la beauté de la chose Cependant on est posé Ils ont commencé Bob On va s'y lancer Et on va lancer tout de suite Le son sans plus attendre Des bisous Ça devrait être mieux Voilà On est revenu Toutes mes excuses J'avais eu la déconnexion de la muerté La déconnexion de la mort Déconnexion qui te regarde et qui est là Tu vas te perdre Alors Bob je t'entends un peu moins fort que d'habitude Est-ce que tu n'es pas Je suis juste assez loin de mon micro Je l'avoue Et je gueule pas non plus Comme un charretier de bâtard Pour la bonne simple raison Que voilà Et rassurez-vous aujourd'hui Chers amis je ne vais pas trop vous gaver Avec le lore Si Fred Est capable de répondre A trois questions Attention C'est pour ça Si Fred n'est capable C'est quoi les trois questions J'attends qu'on soit in-game Après je ferai plus chier avec le lore C'est pour ça Alors attention Ça compte pas comme question Mais c'est une question quand même Est-ce qu'on prend nos persos Un peu avancés Ou est-ce qu'on prend Toujours nos persos level 4 Tout pourris Ça dépend Qu'est-ce qu'on fait J'ai pas mis au moins Alors moi je vais garder ça Parce qu'il va y avoir besoin de heal J'ai regardé un peu mon Dragon Knight Et c'était un peu compliqué Pour refaire le build Et du coup Du coup je vais garder ce perso là Pour healer Si jamais il y a besoin de healer Même si elle a mise à niveau Ça dépend si Fred veut prendre son tank 50 Ou garder l'autre Moi j'ai un palouf Quel intérêt du coup A prendre Est-ce que je prenne le gros perso Si jamais vous avez 10 levels pisseux Bah l'intérêt c'est que C'est que quoi qu'il advienne Les niveaux sont scalés Ce qui veut dire que toi En tant que gros perso Tu as juste plus d'armes Et plus de pouvoir Plus avancés Mais globalement Tu devrais Si tu tapais à Vanilla Avec la même arme que nous Taper autant de coups Pour buter le monstre C'est ce que Comme tu veux Oula t'es en train de pixeliser De folie La connexion est en train De partir en PLS Si je puis me permettre Je me demande si ce système De proportion Ils ont pas juste changé Pour que telle arme Ou telle compétence Ou telle level Fasse tant de pourcentage De dégâts Tu vois ce que veux dire Plutôt que des valeurs fixes Je vous invite Je vous groupe Ça ferait sens Alors attends Mais du coup On prend qui Bah prends ce que tu veux Si c'est ce qu'est Parce qu'il est team Non mais du coup Tu prends ce que tu veux Il style est puni Shadju Mais on va peut-être Prendre Bob Lennon Moi j'ai une idée Tant que je pourrais Il y aura Benzai qui sera en DPS Distance Fred qui va tanker Donc finalement Tu peux vraiment prendre Ce que tu veux On a un tank Il y a un heal Un distance C'est toi qui voit Je prends Bob Lennon Dans tous les cas C'est un perso level 12 Donc on n'est pas non plus Dans le power leveling Je prends un perso HL C'est ça C'est pour ça Alors attention Je vais lancer l'enregistrement Moi de mon côté Si vous permettez Rapidement Je viens de prendre un niveau En faisant je sais pas quoi En explorant Fais vous d'ailleurs Vous m'envoyez des armures Et tout Attention 3, 2, 1 Pec Une petite intro Bonsoir Je suis insupportable Enculé Quel vieux chien Je vais la garder celle-là Je la mettrai en bonne heure Ça fait plaisir Dans tous les cas Bonsoir Je suis Bob Lennon Et bienvenue Bienvenue Avec une équipe absolument dissidente Sur The Elder Scrolls Online Alias Morrowind Avec un Benzou du plaisir Un Crane du délice Et un Fred de la sexualité La plus débridée Bonsoir les mecs Salut Bob Impeccable Bon Et bien On est nickel Promis ce coup-ci Je vous gaffe pas avec le lore Comme je disais Sauf si Fred est capable De répondre à 3 questions Mais moi j'aime bien Ah oui bah écoute Je sais bien Mais apparemment Fred ça le tue Mais je m'as dit ça Je te troll Je te troll Bon Fred Alors attention Jim Otus Otus Fred Tu as un questionnaire T'es prêt ? T'es prêt ? Attention 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 Première question Qu'est-ce que Vivek ? Réponse 1 Un dieu Réponse 2 Une ville Réponse 3 Les deux Réponse 4 Un canard enchaîné C'est un dieu J'ai voulu lui donner la réponse C'est les deux Il y a une ville On y a été la dernière fois Ah non mais c'est pas le nom de Vivek ? Ah merde On a vu un NPC Bob il t'a parlé à ce NPC pendant 3 heures Mais attends faut que je lance l'enregistrement Les gens ils peuvent pas louper J'avais oublié que l'on a été vivek La question compte pas parce que j'avais pas lancé mon enregistrement Ah d'accord bah d'accord J'en fais une j'en fais Je vais lancer Vas-y lance ton enregistrement Lance ton enregistrement Et salut à tous c'est Crane On se retrouve pour une nouvelle session sur Tezo Morrowind Avec l'équipe la plus exceptionnelle qui soit Des professionnels de MMO depuis plus de 30 ans Voir même 40 pour certains On est avec Bob Lennon Avec Fred le JDG Et avec Ben Zay Vous êtes là ? Bonsoir ! Oui ! Ah oui ils sont là c'est pour toi Je suis difficilement un professionnel du MMO moi monsieur Mais bon pourquoi pas ? Pas de problème je prends les badges Voilà ! C'était une blague C'est pour ça Mais c'est pas vrai ! Je le vis bien ! Je le vis bien ! Je le vis bien ! C'est rigolo parce que c'est pas vrai ! Ça c'est pour ça ! Du coup aujourd'hui promis braves gens Sur ce stream, ce live et cette vidéo Je ne vais pas vous gaver avec du lore A part si Fred est capable de répondre à 3 questions simples Afin de vous épargner le lore et qu'on aille tuer des choses Fred est-ce que tu es prêt pour le quiz ? Allez c'est parti ! Ok ! Fais une petite musique d'abord Très bien ! Ou alors la musique tu sais qui veut gagner des millions Le drama c'est pour ça Ok ! Très bien ! On est tout tué ! Très bien ! Qu'est-ce que le shim ? Alors réponse A Un état d'éveil par rapport à la réalité qui te permet de manipuler celle-ci Réponse 2 Une sauce béarnaise Réponse 3 Un état de divinité atteint Suite à un contrat avec une autre divinité Tu peux appeler un ami si tu veux Alors J'ai envie de dire Qu'il s'agit probablement de la réponse A Oh putain ! Bonne réponse ! Bravo ! Oh tu me fais plaisir ! On est bien ! Il y avait un piège avec la C quand même Oui parce que je voulais quand même pas que ce soit trop facile Faut pas déconner la sauce béarnaise elle était là quoi Faut pas un minimum de respect Ok, ok, ok En fait j'ai eu un avis T'as posté une image sur ton Twitter et du coup j'ai cru qu'on… Enfin par déduction … En fait je l'ai lu sur le chat… Voilà ! On n'oublie pas qu'il y a la webcam et qu'on t'a vu mettre tes lunettes en train de regarder et de chercher une réponse. Quel salaud ! Quel salaud, quel salaud, quel salaud ! Donc, bravo ! C'est très très propre. L'important, c'est comme lors des examens, l'important, c'est de ne pas tricher ou non. L'important, c'est pas de se faire prendre et d'avoir la bonne réponse. Tout à fait. Est-ce que... Alors, question qui est plus difficile, subsidiaire, mais t'as le droit de te tromper sur celle-ci. Comment s'appellent les gigantesques écrevisses bizarres qui t'amènent d'un point A à un point B dans Morrowind ? Ah, l'enculé, il cherche ! Je l'entends taper sur son clavier ! Non, mais normalement, tu proposes plusieurs choix. Ah, d'accord. Réponse A. Le marche-vase. Réponse B. Le glouton des marais. Réponse C. Le marcheur des marais. Ça dépend. J'ai envie de dire le... Attends. J'ai envie de dire le 1. Le 1, mais je te donne la réponse sur Skype, mais regarde. Je te vois pas ! Je sais pas, marche-vase, en même temps, marche-vase, ça sonne comme un truc... En même temps, il faut savoir que c'est full vase dans la traduction de Tezo, alors qu'avant, ça s'appelait marcheur des marais, mais c'est pour ça que je disais qu'on s'en fout, c'est une question qui n'a absolument aucune importance. Est-ce qu'il est des marais dans l'une des trois ? Tout à fait. Oui, mais c'est pour ça. Il y a du marais, donc quelque part... Le TP. Voilà, c'est ça. Le TP. C'est pas grave. Le TP bête, le TP monument. On le vit bien, on le vit bien. Attention, t'es prêt ? Dernière question. Comment s'appeler la lance figurative et littérale du dieu Vivec ? C'est quoi les réponses ? Non, là, c'est une question directe, il n'y a qu'une réponse qui est viable. C'est le Moitra, évidemment. Le Moitra, merci, voilà, il respecte. Oh, bien joué, oh, tu as tellement de talent, tellement de talent, bien joué, bien joué, Fred. Impeccable. Bon, il a donc compris que Vivec avait un immense Moitra et vivait donc dans la ville de Vivec. Et juste une dernière, juste pour le fun, pour savoir, pour tout ça. À ton avis, mon cher Fred, à ton avis, à ton avis, à ton avis, qu'est-ce qui fait que Vivec a besoin des aventuriers en Morrowind ? Quelle est l'histoire de ce DLC ? Ah, résume, s'il te plaît. Bah, j'ai oublié. Si, c'est la météorite, la con. Ouais, c'est parce qu'il y a la météorite qui va tomber, parce qu'il n'a plus de pouvoir, et qu'il doit renforcer ses pouvoirs. Bravo. Bravo, voilà, enfin, sublime. Je réponds comme un CE. GG, ouais, mais tu réponds comme un CE1, mais t'as prouvé que t'avais plus de capacité d'écoute et d'attention qu'un CP. Quelque part, tu mérites, tu vois. Merci, merci Benzai, qui m'a vu sur la météorite. C'est ça. C'est ce qui m'a pour aider. Il a raison, écoute, c'est un effort de groupe. Dans tous les cas, je pense en avoir largement assez parlé. Je ferai peut-être deux, trois commentaires à Chite et Kuro selon les villes qu'on visiterait ou pas. Mais globalement, le reste, on est bon. Après, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire si les gens, ils sont pas contents. Moi, perso, je trouve ça très, très bien, tes interventions. Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est peut-être trop peu frais. Écoute, il faut mentionner qu'autant nous, c'est intéressant parce que nous, on est vieux. Mais la plupart des gens qui nous regardent vont encore à l'école et ils ont peut-être pas envie qu'on leur prophétise la gueule le soir. Alors qu'ils sont censés se détendre devant un stream. Mais ils ont envie qu'on leur raconte des histoires et c'est des histoires intéressantes. Je leur ai parlé du Moitra, je leur ai expliqué tout. Moitra figuratif et littéral. Et il faut savoir derrière que Reddit et 4chan ainsi que d'autres sites sont parfaitement d'accord avec moi. C'est un espèce de vieille tentative de retcon de la part de Tezo que de faire croire que le Moitra, c'est une lance, une vraie lance. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te dis, moi, j'aime bien ma solution. C'est Vivek qui n'assumait pas qu'on parle de son membre comme ça à chaque fois. Il s'est dit, je vais mettre une lance à la con dans mon dos. Et puis voilà, ça fera faire les gens. Si je peux me permettre, ce qu'il faut savoir... Ça y est, il a tenu 3 minutes. Il faut savoir que Vivek, vous avez vu qu'il est fendu en deux. Il a un côté bleu et un côté doré. Un côté divin et un côté mortel. Un côté elfe noir et un côté divin. Et il faut savoir qu'à la base, il est hermaphrodite. Enfin, il n'est pas hermaphrodite, mais il est les deux sexes. Il a les deux sexes et il peut interchanger. Et lors de ses aventures dans les mondes d'Oblivion et dans le merdier face à... Enfin, non, il est rat de main un demi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le truc, c'est que dans ses voyages d'Oblivion, en affrontant des dieux, et notamment en affrontant Molagbal, le dédra du viol et de la domination, il s'est passé des trucs qui lui ont fait extraire sa partie féminine et qui lui ont fait la quintessiancialisée en Moitra. Du coup, il est plus fort ou pas ? Bah, du coup, c'est devenu sa lance figurative et littérale. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il a l'apparence d'un homme. C'est parce que son ranemain demi... Enfin, comment il s'appelle, ranemain demi ? C'est quoi son nom, déjà, la grandess ? Ranemain ? Ah oui, je sais pas si... C'est Ranemain ? D'accord, pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Non, j'étais pas sûr. Je confondais avec... Il aurait pu s'appeler un demi. Non, non, c'est pas ça. Je confondais avec Sailor Moon. Je confondais avec Sailor Moon qu'a un autre nom. Je me souviens plus, elle s'appelle pas Sailor Moon, elle s'appelle... Je me souviens plus, elle s'appelle Buny. Papa l'air con sur la boîte aux lettres. Exactement. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il a littéralement, en tant que divinité, extrait... C'est comme Jupiter a extrait, je sais plus, je crois que c'est Minerve ou je sais plus quoi, de sa cuisse. Tu sais... C'est Athéna. Athéna, pardon, Athéna, Athéna. Voilà, comme il a extrait. Il a extrait sa partie féminine et il l'a forgée en Moitra qui est devenu sa lance et son arme. Et c'est pour ça qu'il nous apparaît sous forme masculine. C'est parce qu'il a littéralement une moitié de lui qui est son arme. C'est l'on est elle. Voilà. Où allons-nous ? Du coup, oui, pardon. Oui, tout à fait, tout à fait. Pardon. Et puis je dis, je parle pas de l'or et je suis parti derrière. Alors, je vois juste la petite table de... Alors, moi, je vois Bob devant moi. Oui. Et je vois juste la petite table des gens. Ouais, je suis pas sûr. Je suis à côté de vous, mais pas dans votre instance. C'est peut-être une question d'instance, peut-être une question d'avancement de la quête. Mais non, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau de la quête ici. Ah oui, mais c'est embêtant parce qu'on s'est tous TP ici alors qu'on aurait dû aller dans Morrowind. On va aller ailleurs, où est-ce qu'on va ? Bah oui, c'est vrai qu'on est censé en faire un live sur Morrowind, mais on n'est pas à Morrowind. Ah oui, d'accord. C'est que moi, je veux que je suis téléporté pour mon joueur alors que moi, j'étais à l'hiver. Mais attends, mais on dit que je me suis téléporté sur toi en me disant... Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout chez les bossmeurs ? Mais, 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 qu'est-ce qu'on fout chez les elfes des bois ? Mais cassons-nous ! Il y a l'air d'y avoir un donjon au nord de Balmora. Il y a très bien Vivek en plus. Alors il faut aller où, à Vardenfell ? Alors Vardenfell, oui, c'était une des questions que j'allais te poser éventuellement, mais elle était trop compliquée. C'est comment s'appelle l'île de Morrowind sur laquelle se passent les aventures ? C'est Vardenfell, mais tu ne t'en souviendrais pas, c'est pour ça. Vous ne voulez pas qu'on aille à Seydanin et qu'on essaye de monter au nord de Balmora, voir s'il y a peut-être un donjon, il n'y a pas quelque chose ? On avait dit qu'on irait à Balmora quand il arrive. Tout à fait. Je propose d'y aller à pied à partir de Seydanin parce que ce n'est pas si loin et puis le trajet est intéressant. Et avec de la chance, on peut passer... Comment on fait pour aller dans la map monde quand on veut se téléporter ? Alors M, tu fais M, clic droit et clic droit pour dézoomer quand tu es sur la map. Ah voilà, merci. De rien. Et du coup, Vardenfell est là. Et je disais donc, on va à Seydanin, puis on va aller à Balmora à pied. On va passer devant le Fort de la Falene, qui est en fait une forteresse impériale, qui est un château, qui était cool parce que tu pouvais prendre des quêtes. Voilà, c'est tout. Non, c'est tout. C'est un château. C'est un château. Non, mais voilà. Non, voilà. Mais le truc que tu remarques, c'est qu'en fait, c'est un château impérial en pierre genre très médiéval, genre très chez nous, tu vois, juste à côté de la ville de Balmora qui est une ville qui est très elfe noire, quelque part, en termes d'architecture. C'est ça la bizarrerie du truc. Alors déjà, je voulais remercier ce fidèle viewer qui m'a envoyé par la poste du stuff de sorciers, ça me fait très cool. Oui, c'est vrai qu'on a reçu du stuff de malades et de l'argent et des trucs comme ça et tout, mais oui, moi, je voudrais bien acheter les fameuses boîtes, les fameuses boîtes de chasse. Oh, putain, Odessa, il est classe. Oh là là, c'est mon perso level 50, mais maintenant, il est à l'eau adaptée. Mais bon. Pourquoi ça dit qu'elle est level 100 et pas 50 ? Moi, je vois 100. Parce que je suis level 100, je vois 100 level 100. Je suis champion level 100, c'est-à-dire je suis haut de level 50. Wow, 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 c'est pété, c'est pété, c'est pété. Tu as sorti ton warrior 17 et il n'y a que moi qui est mon Fargus qui te l'aime. Non, mais on est bien bon et surtout que, attends, j'ai l'air impressionnant comme ça, mais c'est juste, c'est une armure de fer de merde que je me suis forgé pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de, elle n'est pas, elle n'est pas, c'est valide. Bien, allez, direction Balmora. Attends, lui, il a une quête. On parle une seconde. Ah oui, d'accord, c'est la quête qu'on a fait hier. C'est la quête qu'on a déjà. Alors, Balmora, il faut qu'on suive la route. Oui, il faut qu'on coupe par le nord et une fois qu'on aura coupé par le mort, on pourra suivre la route et continuer vers Balmora. Ah oui, Balmora, c'est parti. Est-ce qu'on peut passer tout droit ? Au nord de Balmora, oui, bien sûr, on pourra bourrer. Au nord de Balmora, il existe une petite ville, une petite ville bretonne qui s'appelle Caldera et que j'aime beaucoup parce que ça me fait beaucoup penser à la Belgique ou à Strasbourg, tu sais, les espèces de bâtiments un peu vieux en toit qui penchent. Les gens bourrés aussi. Oui, non, mais... Le mec dit n'importe quoi. Voilà, mais non, mais... Le mec. Donc, je me demande s'ils ont mis Caldera dans... Je ne sais pas si... Non, ça a l'air si ça a l'air... Ça n'a peut-être pas été fondé il y a plus de mille ans. Oh, ben oui, mais... Tu sais, c'est pas comme s'ils en avaient... Ce n'est pas la date de fondation de Caldera. Soyons sincères, depuis Oblivion, c'est pas comme s'ils en avaient quoi que ce soit à foutre du lore, les enfants. Roule, roule, roule. Il n'y a pas de mystère. Et sur votre gauche, il y a une espèce de... Oui, il a peut-être un cheval amélioré, oui. Très bien. Oui, il a un cheval amélioré, mais nous... Surtout, il a des plus longues en chambre, son cheval. Moi, je bourre pas, on n'y est pas tranquille. On visite, les enfants, on visite. Non ! Attendez, attendez, sur notre droite, il y a un fortin en bois et je ne sais pas ce que c'est. Oui, on va voir le fortin en bois. Qu'est-ce que... C'est où, ça, putain ? Vous semblez nerveux. Vous avez découvert la mine de Varsir Didana. Alors là... Une mine, ça a l'air cool, vous voulez pas qu'on aille voir une mine ? Une mine ! Il y a probablement des trucs à taper dans une mine. Oui, très probablement, très probablement. Mais est-ce qu'on peut... Ça, une mine ! Est-ce qu'on peut entrer dedans ? Vraie question. Écoute, il n'y a pas de raison. Non, on n'a pas la clé. On n'a pas la clé ? Non, ça doit être une clé ou une mine. Du coup, on est... C'est une instance probablement ou un truc de quête. Quel dommage. Attends, il y a peut-être des gens là-haut qui veulent parler. Non, c'est des méchants ! Oh, merde ! Ah, ils ont tapé une clé. Féfé, gredin ! Ouuuh ! J'adore ce coup de projection à deux mains. C'est toujours très fun. C'est pas du overkill, hein ? C'est quoi tout ce... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi cette technique de maja ninja ? Attends. C'est un truc à Fred, ça. Pourquoi ? Le mec a pas risé le temps, quoi. Ok, tout va bien. Il y a un mec qui a une espèce de scolopendre... Est-ce qu'on dira PVP après ? Avec plaisir. Ah oui, ça serait bien. Est-ce que le PVP est levelé aussi ou pas du tout ? Parce que sinon, on va se faire démonter. Ouais, ouais, c'est comme Guild Wars. Très bien. C'est nice. C'est bien, ça, ultimement parlant. C'est vrai que ça... On va se faire défoncer la gueule, mais... On va se faire défoncer, mais c'est sûr. Oui, mais on s'en fout. On fait quelque chose. Hop là. Ah, il faut être level 10 pour le PVP. Et pourquoi je suis... Mario, je t'ai suivi... Dépêchez-vous, alors ! Pourquoi je t'ai suivi sur les escaliers ? Et là, parce que j'ai suivi Bob qui a mongolisé en tombant. Attends, une seconde, une seconde. Attendez, il y a une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Putain, il prononce ça, la maison là, lui. C'est dommage parce que c'est la prononciation correcte. La maison Lulu. J'ai toujours dit la maison Yaolu, moi, en fait. C'est la bonne, Dida, la lune. Ah, il y a un mec qui parle des clés pour ouvrir la mine. La mine. La mine ! Donc, voilà. Donc, découvrez le mystère de la mine de Vassir Didana. Ben, on en vient ! Impeccable ! Non, mais là, du coup, il n'a pas ouvert la mine. Non, mais on doit trouver la clé. Il doit y avoir un mystère à la con. Et une fois que c'est trouvé, voilà, quoi. Le Khajiit, avec un côté de nous, a une soupière sur la tête. Ah, il n'y a que deux clés. Attends, merde, une seconde. C'est très important. Au moins, vous, vous le voyez sur mon string. Ce Khajiit a une soupière sur la tête. Je veux son stock. Il chevoue soit dans un manoir, soit aller le prendre au contre-maître. Bon, on va aller le prendre au contre-maître. On va t'aider le taper. Oui. Obtenir la clé de Béternetane. Et à votre avis, il est où ce contre-maître à la con ? Ah, c'est sympa. Tu peux faire la mission en furtif. Non, parce que là, tu pars vers le manoir, mon cher Fred. Tu pars vers le manoir pour obtenir la clé. Oui, mais tu as deux possibilités. Soit tu l'obtiens dans le manoir en la prenant, soit tu vas buter le contre-maître pour lui prendre sa clé. Et du coup, pour buter le contre-maître, il doit être à la mine. Je pense que je serais allé dans le manoir. Peut-être qu'il n'y a pas de cas tués dans le manoir. Je les ai déjà perdus. Attends, je suis à la mine en train de taper déjà. Inspecter Balmora. Non, il est dans Balmora, le contre-maître. On est d'accord. Ouais, mais tu voulais aller dans le Balmora, comme ça, vous pourriez nous raconter des histoires. Écoute, écoute, écoute. Il va se faire fouler. On dit qu'il était à Balmora, le contre-maître. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, c'est moi qui dis de la merde. Et allons-y, il n'y a pas de souci. Je suis allé à la mine et j'ai tapé un petit peu, mais on peut rocher. C'est du coup Balmora ? Non, tu as peut-être raison. Je ne sais pas. Non, non, non. Je ne lis pas bien les quêtes, je suis pressé par des gens. Oui, voilà, c'est sans importance. Alors du coup, Balmora, qui est une des principales villes et le plus utilisée dans Morrowind, de base, l'équivalent d'Ironforge dans WoW, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un homme qui... C'est là où tu vas chercher Caius Cossades. Exactement. Un homme qui se balade son temps à poil, y compris son crâne. Tout à fait. En se faisant passer pour un... Ouais, non, c'est ça, j'ai raison. Et il se fait passer pour un accro au Skouma. Il est vraiment accro au Skouma, mais il fait aussi partie des lames. Il te donne une mission extrêmement spéciale. Qui est ce connard ? Je peux passer par là-haut. Salut, Sergent Fallus. Oh oui, encore une ruse de Redoran. Oh là là, elle est sublime. Oh la vache, ils l'ont trop bien faite. Vous avez découvert l'oratoire de Balmora. Oh ! Alors la ville de Balmora est connue aussi pour ses... Ah, ça y est, vous l'avez trouvé. Je vais descendre demain. Oh, les musiques sont très bien. La ville de Balmora est connue pour ses trois ponts, qui surplombent le fleuve. Et accessoirement, il y a une ville basse. Il y a une ville basse qui se situe à l'est de la ville, une ville haute qui se situe en haut à gauche, là où se trouve le temple aussi. Et c'est là qu'elle est importante, Samy, parce que c'est la première ville que tu rencontres qui a à la fois la guilde des guerriers, la guilde des voleurs et la guilde des mages. Je crois qu'il y a la guilde des mages, il me semble. Il me semble qu'il y a la guilde des mages, si je ne dis pas de connex. Il y a aussi un bar qui n'est pas un bar à putes, malheureusement, et il y a des tas de maisons et de possibilités. J'ai vraiment ton son à fond comparé aux autres, et par rapport à la dernière fois, je t'entends plus faiblement. Ah, pardon. C'est parce que... Il y a un petit moyen de quand même rapprocher ton... Est-ce qu'il s'en va ? Écoute, c'est parce que je ne parle pas non plus excessivement fort. Là, ça a l'air mieux. Voilà. Tu t'es grillé, toi. Par contre, la quête, c'est à gauche. Je ne sais pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, par contre, je prends grand plaisir, mon cher Fred, parce que vraiment, la ville de Balmora, c'est quelque chose qui est très iconique. Ah, mais tu peux prendre plaisir et faire la quête aussi. Oui, non, mais... Après, il faut trouver le contre-mètre. Donc, c'est dans toute la zone où il y a le rond. Moi, j'aimerais bien. Il faut recueillir des informations. Elle est toute petite, la zone où il y a le rond. Ah oui, attends. Obtenez la clé du contre-mètre. Là, il faut recueillir des informations. Il y a un endroit avec des informations ici. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un endroit avec des informations ici. Il y a un endroit avec des informations ici. Oh là là là. Le contre-mètre Nox. Il est là. Le temple d'Al-Simi. Pardon, excusez-moi. Je suis au temple du tribunal de Balmora. Il y a 0 sur 3 informations à récupérer. Oh les mecs. On ne peut pas le taper. Je veux dire, pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'a pas encore récupéré les informations. Vous ne voulez pas aller au Manuor ? J'ai trouvé une cave abandonnée. C'est de l'infiltration, Fred, le Manuor. Ce n'est pas du... Il ne faut pas s'infiltrer et tuer tout le monde. Attendez, attendez. Trouvez le contre-mètre. Le contre-mètre, il doit être dans le puits. Il doit y avoir une connerie. Il est là, le contre-mètre. Il est là, cette bungee qui... Juste, il ne nous parle pas. Il s'en fiche de nous. Il faut lui voler la clé. Est-ce qu'on peut se mettre en stealth ? Oui, c'est ça. Il faut se mettre en stealth. On n'est pas détecté. Il faut lui voler la clé. C'est totalement flag. On ne va pas faire la queue leleu. 50% de chance. Vous êtes désormais peu recommandable. Oh, tu as trouvé un indice. Oh, genre ? J'ai eu des informations 1 sur 3. C'est bon, moi j'ai la clé. Je suis peu recommandable aussi. Mais tu as la clé ? Non, moi je suis un informateur. Genre, tu as la clé. Oui, j'ai la clé. Mais tu n'as pas la clé, moi. J'ai juste été peu recommandable. Parce que tu as racheté. Tu avais 50% de chance de rater ton vol à dire. J'ai la clé, peut-être que je peux le dévoiler. Désormais un margoul infini. Il y a un mec qui a dosé le garde du poing. Tu ne peux pas voler ? Le mec va se faire défoncer. Voilà, au revoir. Je vais me barrer et revenir. Et je me suis fait repérer. Vole, crème, vole, tu. Oui, d'accord. Moi j'ai juste eu le délit. J'avais 65% de chance de réussir et j'ai échoué. Veuillez accepter. J'ai les amis très puissants. Ah oui, je peux tester la clémence. C'est déjà chargé la prime. Moi ça dit que je ne peux pas. Attends, c'est qui ? Voilà. Il t'a à l'œil peut-être parce que tu es trop proche. Il faut t'éloigner d'abord. C'est désormais en règle. Ça n'a rien à voir. C'est désormais en règle. Pareil. Moi j'ai trouvé un des trucs d'information sur... Ah, 50%, 75%. Ah, j'ai la clé. La cible vous a... C'est bon, ça y est, j'ai la clé. C'est bon, ça y est. On a trouvé un des gardes de la maison Lalue. Et effectivement, ils ont un peu changé. Je n'ai pas trouvé les gardes en os. Enfin, si, j'en ai vu un, mais ce n'est pas pareil. Oui, ils ont des armures d'hostalium, mais en blanc, j'ai l'impression. Vous êtes parti à la mine, là ? Non, non. Tu peux compter, mais je t'attends. J'avoue le caduque de la classe. Mais il arrête à bouger. On ne peut pas le voir le caduque. J'ai la clé. J'ai la clé, j'ai la clé, j'ai de la chance. Ok, on peut débrouiller la mine. Débrouiller la mine de Vasir Didana. Tout le monde en est à cette épave-là ? Alors, ne sprint pas, Fred. Ton cheval est beaucoup trop rapide pour nous. Galope juste. Voilà. C'est parti. Mais ma cheval, il ne peut pas aller aussi vite. Par contre, on a tous les gens du stream du monde qui nous suivent et qui sont absolument adorables avec leur perso level 30 000. Ils en ont des bons consos. Ils sont tous en train de nous défier en duel. Je demande poliment, soyez gentils. Laissez-nous bourrer les boss, laissez-nous bourrer les mobs. Il y a des mobs sur la route, Fred. Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'on va à la mine. Oui, mais moi, je défonce le mob. Il m'a mal regardé. Voilà, il est mort. Oui ! Et ce piagite, là. Pourquoi ça fait ça ? Vous avez configuré un truc. Quoi ? Ça, c'est une zone de soins. Ça, c'est une zone de soins. On pénètre. Ça, c'est ça. C'est parti. Quelqu'un sur le chat me dit Bob, ce sont des soldats redorants. La ville n'est pas encore là à l'eau. D'accord, tout s'explique. Donc, Balmora n'était pas encore sous. Je le disais bien, ça semblait être... Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux armures redorants qui s'y situent notamment à Aldrun qui deviendra la capitale de Morrowind pendant un temps, juste avant la destruction de l'île lors de la chute de la météorite. Enfin, de la lune. Ok. Alors, vous êtes où ? Près des devants, très loin. Oh, ça bourre, ça saute. Ça fonce, là. Par contre, je suis complètement retombé dans mon vice. Il faut que j'arrête de bourrer le lore. Alors, attends. Alors, attends. Bob et Odessa, vous n'êtes pas dans la mine encore ? Si, si, j'y suis. Sauf qu'Odessa, il a rushé, bien sûr. On n'est pas dans la mine. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même... Ah, si, t'es là-devant. Si. Ah, mais j'ai l'impression que c'est que... J'ai trouvé un papier. Ah bon ? Un papier informatif, oui, qui nous explique que... Apparemment, la mine était peuplée de traîtres. Avec la situation. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'était un voyage, ce donjon. Sur le chemin du retour. En même temps, il faut fouiller. Il faut fouiller la mine. Oh, il faut fouiller la mine. C'est joli, en tout cas. C'est pas mal, non, c'est cool. Avec les petites... Après, est-ce que ça se trouve, il y avait des mobs, mais que les joueurs instantiés ont métoyé ? Non, parce qu'on verrait les cadavres. Ah, d'accord. Il aurait dû y avoir plus de... Alors, il y a des cadavres, cependant, avec de la brume et de la fumée violette et étrange. Oui, c'est des cadavres de trucs disposés là pour... Oui, pour le drama. Mais la question, c'est, qu'est-ce que c'est, cette brume violette disposée là ? Il n'y a que moi qui vois un ours, la gardienne féroce ? Non, non, c'est un ours. Fouiller les ruines d'Aideric. Fouiller les ruines d'Aideric. Il peut l'être une cheveux. Putain, vous êtes vachement devant, en fait. Je me disais, je suis des gens depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas vous. C'est des glandus. Alors, attendez, j'arrive, j'arrive. Laissez-moi sprinter un coup. J'ai perdu ta maman dans le magasin. Oui, mais grave. Chérie, deviens noir quand tu es... Tu as l'air d'être perdu, mon pauvre Bob. Oui, non, mais je... Merci, merci. Il est moins classe, mon sort, depuis qu'il a levé les... Je suis là, je suis. Je te suis, je te suis, Fargus. Impeccable. Je suis de mon compte, Fargus. Il est bien là, c'est bon. J'ai un point de compétence à dépenser. On va augmenter le heal. Le journal à l'avoir. Nouvelle émission, ok. Je peux te passer en vigueur. C'est encore assez fouillé. Attention, c'est avec la boue, ça. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Ah, un petit saut. Ah, mais c'est que ça fait mal. Il ne faut pas respirer les trucs violets, nauséabonds qui... Oui, non, non, c'est des gaz toxiques, mais c'est des gaz toxiques de quoi ? C'est des gaz toxiques de... Ça a l'air d'Hedric, hein. Ouais, on dirait plutôt des bonbons qui pétillent qu'un vrai poison. Oui, mais... Ah, mais vous êtes loin. Le poison est celui d'une tête brûlée, quoi. C'est ça, on a rejoint... Jusé, graine guérisseuse. Ah, on a rejoint Fred. Graine guérisseuse. J'aime bien mes sortes de heal. Elles sont stylées. Ah, c'est pas par là. Par demi-couture. Tu fais gaffe, t'es... Ouais, ouais. Là, ouais, à droite, là, de chez vous, là. Oh, ça, ça ressemble à des ruines d'Hedric, ça. Ah, oui. Ça, ce sont des ruines d'Hedric. Dans Morewind... Non, c'est moi qui suis pas au bon endroit. Du carin ! Dans Morewind, lorsqu'on tombait sur des ruines d'Hedric, on pouvait tomber sur des monstres. On pouvait tomber sur des monstres très puissants, mais aussi sur du loot extrêmement intéressant. Donc, c'était risqué, mais ça valait les pépettes. C'est par là, hein, à gauche. Juste dans le téléphone. On va t'en trouver. La vérité de Barbas. On est devant l'entrée. Vous êtes rentré ? Attendez, je... J'inale du sida et j'arrive. D'accord. Alors, si je puis me permettre, nous sommes dans des ruines d'Hedric qui vénèrent le Dédra. Ville Clavicus. Voilà, c'est tout. Ah, bah, voilà. Je le sais parce que je lis les papiers qui disent la Ville Vérité de Barbas. Mais Barbas, c'est le chien de Ville Clavicus. Et Ville Clavicus ne se balade jamais sans son chien parce que c'est un aspect de lui. C'est la divinité, c'est comme ça qu'il marche. Vous ne pouvez pas juger cette porte pour l'instant ? Moi, on change la barre des skills, déjà. J'ai oublié. On passe à la deuxième barre de question. Parce que du coup, je n'ai configuré qu'une seule barre pour le moment. Je ne me souviens plus. Essaye, je ne sais pas. Attendez, pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte, là ? Je ne sais plus. Alors, tu sais quoi ? Ton étape de quête te dit quoi ? Trouver Gavrance. Retrouver Gavrance. Ah, 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 ah. Même étape que nous. Il y a un ravageur, effectivement. Je ne peux pas ouvrir. C'est bizarre qu'on a la même étape que nous, donc tu devrais pouvoir ouvrir. Oui, je suis juste. Alors, attends. Est-ce que tu veux que je sors ? Fred, du coup, je pose la question. Je sors pour voir si tu es devant la bonne porte. Tu joues un palouf. Tu joues un palouf, mais du coup, les mille lances, là, c'est ton... Là, tu devrais me voir. C'est ton attaque la plus efficace ? Parce que j'ai configuré à l'arrache, je n'ai pas vraiment réfléchi sur les histoires. D'accord, je me disais aussi. Donc, lui, trouver Gavrance, parler à Gavrance. Ah, ben, dis donc qu'il soit collé à la porte pour pouvoir l'ouvrir. Ah, d'accord. Là, c'était bon. Et du coup, il joue sans nous. Ah, on arrive ! Il y a des meubles un peu partout. Salut, Gavrance, salopard ! Il y a des gens sur le chat qui savent comment on passe à la deuxième barre de skill. Je vais quand même m'oublier la touche. Ah, mais non, mais changer de barre de skill sur ce jeu, c'est changer d'armes. Et donc, c'est débloquable uniquement à partir du level 10 ou 15. Et c'est avec le petit… par défaut, c'est le petit 2, tu sais, le petit carré. C'est ce que prend la forme mystérieuse. Parlez à Malure. Malure ratane. On ne lit pas les textes. Apparemment, il faut aller dans l'ascenseur. Prenez la formule mystérieuse. La formule mystérieuse, elle est là. Je suis assis dessus. Ah, merci. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai essayé de trouver les templates de template. Parlez à Malure et Tâche. Il y aura du marouf là. Sale des ascenseurs. D'accord. Bon, bah écoutez, on vient de tomber sur Gavros, donc, qui était un magicien, un alchimiste qui bossait sur un remède d'Hedric et qui a trouvé une formule qui était capable, en fait, de transformer la chair humaine en ébène, en ébonite. Ce qui fait qu'en fait, il voulait exploiter des esclaves et ou des vieux, des mineurs pour transformer littéralement leur cadavre en ébonite, que tu peux miner, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si j'avais trouvé une formule qui transforme la chair en saphir, que je transformais un de mes potes en saphir et que je commençais à lui péter un bras pour y la revendre. Donc, globalement, voilà. C'est mignon. C'est de la végétation. Ultimement, ce glandu en a fait de la fumée et la fumée a infecté tout le monde, ainsi que lui, il va mourir d'ici quelques heures. C'est un glandu. Non, je l'ai illé, il craint rien. Non, non, mais il est mort, c'est terminé. Non, mon, je l'ai illé, il craint plus rien. Non, c'est terminé, mon gars. Tu ne fais pas d'imposition des mains sur le cancer, Billy, ça ne marche pas. C'est ça, mais tout nu et dense. Très bien. Alors, n'oubliez pas en tout cas de lire toutes les étagères qui vous augmentent vos capacités, les livres d'embre. Bien, mais pas. Voilà. C'est vrai que ça me revient en ce jeu. Il faut cliquer sur absolument partout pour augmenter ses capacités. C'est comme dans les Elder Swords. Tout à fait. Bah oui, c'est un petit peu. Le gars qui se réveille, quoi. Ma classe, c'est le warden, c'est la nouvelle classe, c'est le gardien. Vous avez créé l'ascenseur ? Ouais, et on est même sortis. Ah oui, d'accord. C'est le voulard qui a fait le coup. Alors, pourquoi je ne peux pas le réveiller ? J'attendais que l'ascenseur descende vraiment pour venir nous chercher, nous rehausser en 3D. Mais en fait, non. Attends, je suis en train de mourir. Il y a du loot là-bas. Il n'y a pas eu de boss ? C'était bien. Vite, allons parler à Malure au crâne. Et alors, il est ouf. Alors, Malure Rétane. Et Malure Rétane est la personne qui nous a donné cette quête en premier lieu et qui nous a dit... Mais du coup, ce qu'on en déduit et comprend, c'est qu'un homme extrêmement riche qui possédait une mine afin de la rendre rentable a engagé un alchimiste pour transformer tous les mineurs et mettre au point une formule d'Hedric capable de transformer leur chair en valeur, en ébonite. Donc en minerais assez rares, précieux. Il y a un homme qui m'attaque. Je me fais désarçonner. Et on va devoir lui... On va trouver les bainards. Pour reset après, juste pour m'interrompre sur mon dialogue, merci. Bravo l'employé de Tezo qui fait ça juste pendant... Les défis sont pas trop bons, non ? Mille de rien. Du coup, voilà. Allons-nous au Manoir Rétane ou allons-nous TVP ? Mais non, il fallait être level je sais pas combien. Level 10. Dépêchez-vous de ne jouer pas comme ça quand vous jouez au jeu et que vous n'êtes pas en groupe, tout ça. Prenez le temps de lire un petit peu tout. Imprégnez-vous de l'ambiance parce que vous verrez, c'est bien plus cool. Sauf si vous êtes un joueur comme Fred. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en troisième partie ? Mais ça n'est rien, il faut tous les types de joueurs qui veulent vivre. Il faut de nous pour faire le monde. Sauf des joueurs comme Fred, parce qu'ils pourrissent le gameplay. Non, j'ai qu'un gars qui part en musique. Du coup, alors la suite, c'est au Manoir. Le Manoir, il est derrière. Nanny. C'est là où je vais. Ah oui, oui, je confirme qu'il est là, le Manoir. C'est ça, barre-toi. C'est parti ! Donc, je disais donc. C'est celui-là ? Oui, c'est lui. C'est là-bas. Un alchimiste du nom de Gavros transformait les mineurs en une sorte d'ébène factice. Mon micro bug ? Oh là là. Apparemment, mon micro couperait. C'est bizarre. Ah, mais attendez. Micro bug, c'est que l'antiparasite est trop... J'avais mis un antiparasite assez balèze. Voilà. Et normalement, là, c'est bon. Attends, il va falloir se déverrouiller. Allez, c'est parti. Et à la base, en fait, c'est un noise gate que les amis que j'ai mis. Ce n'est pas que mon son se coupe. Oh, le perfect ! Oh, le perfect ! Et pourtant, je vais les régler normalement sur un niveau de sonore acceptable. Il y a marqué qu'on peut s'infiltrer. Il n'y a pas marqué qu'on doit s'infiltrer. Éliminez l'assassin ! Tout va bien. Voilà. On s'est infiltrés. On peut même les voler. Ah non, c'est plus du voile, une fois qu'ils sont morts apparemment. Attendez, attendez. Moi, j'étais au texte. Est-ce que vous voulez bien m'attendre 5 secondes ? J'arrive, j'arrive. Merci, Fred. Oh mince. Je crois qu'on va être tué par les gardes. Je ne suis pas sûr. Non, on ne les pète les gardes. Non, les gardes ne peuvent pas être tués sur le jeu. Apparemment, vous avez tué l'assassin et pris leurs ordres. Je n'étais pas sur place. Que s'est-il passé ? Prenez les ordres de l'assassin. D'accord. Prenez les ordres de l'assassin. Un pourpoint artisanal de mes chers. On m'asseoir ici en attendant. Ils sont là, les ordres de l'assassin. Ils sont où ? Ils sont là, ils sont en bas. En dessous, l'extérieur, sur le papier. Devant le feu, il a brûlé ses eaux. Allez à la rencontre entre Malure et le chevalier, Pardayek. Mais attend, vous êtes déjà allé dans le cru ? Attendez, attendez. Ça veut dire que... Avant, je le vois taper des trucs, je l'aide, tout ça. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Attends, parce que ça veut dire que Malure était impliquée et que l'autre, il veut qu'on lui demande son aide. On ne peut plus aller en ville. Ah, quoi que si on peut payer ? Mais attendez, moi j'ai tué un assassin à côté, là. Dans le manoir. Ah, il y a un système de faction. De réputation. Oui, quand tu voles et quand tu butes des PNJ. Tu tues des innocents. Je suis quelque peu circoncpect, là. Oh, attends, il y a un bâtiment bizarre juste à l'entrée du... Ah non, ce n'est pas un bâtiment, c'est une... Je n'ai plus de crochet. Je crois que j'ai dans le cul, Lulu. Effectivement, les gardes m'attaquent. Pourquoi t'en dis où ? À quelle étape ? Elle est à la rencontre entre Malure et le conseiller. On l'a validé pour toi, donc tu fais de mille. Oui, ils font mal les gardes de la ville, en fait. Parce que tu ne peux pas payer ? Je ne peux pas payer avec une banque de vod. Il m'a attaqué, je l'ai attaqué. Oui, mais tu ne peux pas les battre. Moi, je ne te heal pas. Moi, je veux bien. Moi, je paye la rançon. Quelle traite. Attends, je vais te raise. Ah non, ça utilise une pierre. Ben, clac, clac, ta pierre, pas ton chien. Le style est 8. C'est marrant. Vous êtes désormais en règle. Tout va bien. Il suffit d'être payé quelques pièces d'or pour pouvoir créer quelqu'un. C'est pas... C'est... Voilà. C'est brave. Brave Jean, rendez-vous dans l'auberge du Netsch amoureux. Je vais me poser. Je vais vous attendre 5 secondes. C'est là que se trouve la suite de la quête. Et on doit normalement assister à la réunion entre la personne à qui on vient de parler, qui nous a demandé d'aller chercher le frère et de l'emprisonner le temps qu'on a expliqué la situation, afin de l'empêcher de fuir. Le frère qui était propriétaire de la mine, ainsi que des expérimentations génétiques complètement dégueulasses qui en y avaient lieu. Et apparemment, le maire a l'air de mouiller dans l'affaire à Donf, puisqu'il a ordonné l'assassinat du frère. Et là, on doit voir la réunion entre les deux. Donc on écoute et on fait pas de voix. « Salut, ma belle ! » « Je donne de l'argent. » « Oui, je prends du pognon. » « Ah, mais c'est la deuxième information, le mauresque. » « Il faut se poser là, sur le banc. » « C'est une région à l'est de Tamriel. » « Ce sont les gens qui t'a donné une nouvelle information ? » « Non, c'est moi, ça, je le savais, moi. » « Je le savais en appuyant sur M et en faisant clic droit, clic droit, c'est ça ? » « Pourquoi vous mettez le coup de là ? » « Je le savais avant. » « Avec mon fait, il faut tuer M. Malheur. » « Eh bien, c'est un câblant. » « Ce cher Malheur a essayé de mettre cette affaire sur le dos de son frère. » « Benzade, c'est un peu le pote qui a un micro mal réglé. » « Les amis, si vous voulez entendre du bruit blanc toute la vie, vous le dites. » « C'est juste que, là, je sens que ça se déclenche. » « C'est juste que le micro, comme je ne suis pas chez moi et c'est un Blue Yeti, je n'ai pas la patience de le régler à l'infini, j'ai mis une barrière de bruit, histoire que quand on les enveille, les autres parles, ça ne fasse pas... » « Très bien. » « Surtout parce qu'à mon avis, ils sont tous barrés. » « Nous avons donc la mission... » « Les êtres noirs sont originaires de... » « Oui, non, oui, oui. » « C'est la patrie des... de Mers. » « Tout à fait. » « C'est ça. » « Et savez-vous d'où sont originaires les elfes noirs ? » « Ou pas d'où, mais de quelle action ? » « De qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mais ce n'est pas des elfes qui sont devenus noirs. » « Oui, si, tout à fait. » « Tu as raison, tu as raison, ce sont à la base des elfes blancs qui sont devenus noirs, mais à cause de la malédiction de Azura. » « Ce connard ! » « C'est Azura qui était très vénère un jour et qui a décidé qu'il deviendrait... » « Mais les nains aussi, c'est des elfes, non ? » « De quoi ? » « Les nains aussi, c'est des elfes. » « Oui, techniquement. » « On les appelle des nains, mais c'est un terme qui est purement cosmétique. » « Ils ne sont pas nains. » « Déjà, ils font ta taille. » « Pourquoi tu joues à ce jeu, quoi ? Les nains, c'est des elfes. » « Mais il n'y a pas de nains à proprement parler dans The Elder Scrolls. » « Il n'y en a jamais eu. » « Il y a les nains, mais c'est leur appellation parce qu'ils bidouillent de la technologie et vivent dans la montagne. » « Mais ce sont les Dwemers. » « Vous saviez que sur Nexus, on peut trouver des nudes de mode pour ce jeu ? » « Ça, c'est intéressant. » « Il faut le tuer ! J'essaie de l'assassiner discrètement. » « Il est où ? » « Où tapez ? » « Où tapez ? » « Il est en bas. » « Il est en dessous ! » « Balance l'Ultra ! » « Il est mort. » « Oh merde. » « J'ai claqué mon Ultra. » « J'ai claqué mon Ultra. » « Il est en fusion, là. » « Tout va bien. » « Tout va bien, tout va bien. » « Ah oui, mais j'ai plus de magie avec ses épaules et de l'autre. » « Si je voulais un argument pour convaincre les gens d'acheter le jeu, il est tout trouvé. » « Il avait donc un frère. » « Ils ont tout compris. » « Retournez auprès du conseiller Ravel. » « Retournez auprès du conseiller Ravel. » « Le mec avait une pièce d'or sur lui. » « C'était vraiment un clocheur. » « Et c'était son frère, lui ? » « Est-ce que toi, quand tu es chez toi, tu gardes de l'argent sur toi ? » « Il est toujours au moins une liasse de 500 pour me retrouver. » « Ah, attendez, attendez, attendez. » « C'est Benzoï en même temps. » « Est-ce que je peux juste tenter, est-ce que je peux comprendre le scénario de cette quête ? » « On va dans la mine. » « Il y a des expérimentations totales qui sont dégueulasses. » « Et la mine appartient à deux frangins. » « Le premier frangin, quand on va lui rapporter tout ça, nous dit « Ah là là, je ne savais pas que c'était mon frère qui a causé toute cette merde. » « Et même qu'il était très 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 cruel. » « Et que c'était tout de sa faute. » « Et puis voilà, du coup, allez le buter. » « Et nous, on est là d'accord, on va le buter ton frère. » « Où est-ce qu'il se trouve ? » « Ben dans ce manoir. » « On arrive dans le manoir. » « Il y a un assassin qui est là pour nous. » « Et l'assassin avait les ordres. » « Attention, il y a quatre enculés scoubidous qui viennent vers vous. » « Butez-les. » « Des bisous. » « Et du coup, on se rend compte en fait que le premier frère était de mèche avec le second. » « Et nous a envoyé là-bas pour de faux. » « De manière à nous détourner, nous faire assassiner. » « Et pouvoir prendre le fric et se barrer, tu vois ce que je veux dire. » « Donc là, on est entré dans sa maison après en avoir parlé avec le maire. » « C'est ça. » « Et on est entré à la maison après en avoir parlé avec le maire. » « Et le maire nous a dit, non mais pas de souci, bute les deux. » « Voilà, des bisous. » « Et c'est ce qu'on a fait. » « Donc ça fait sens. » « Alors moi, je détruis le parchemin, je m'en fous. » « Allez, j'ai dû lire la quête. » « Il m'a traité de l'espèce de sale petit sweet. » « Oula, ça parle mal. » « Ah, c'est vrai ça. » « Du coup, j'ai pas tout vu. » « Est-ce que ça a une influence dans le sens... » « Là, on a les faveurs d'une maison et derrière, il y a d'autres maisons qui nous aimeront moins. » « Ou pas ? » « Qui ont envie de faire du feu. » « Oh, ma magie noire s'est améliorée jusqu'au rang 7. » « Ils sont comment, les La Halus ? » « Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter notre réputation avec eux ou pas, Bob ? » « Dis-nous tout. » « Je suis en train de réfléchir. » « Les La Halus ou les Yaolus sont la guilde des commerçants, des marchands et des voleurs. » « Si tu as des capacités en discrétion, éloquence et tout le reste, c'est là que tu veux te diriger. » « Si tu es plutôt guerrier, il faut que tu sois plus avec la guilde des Rédorants. » « Et enfin, si tu veux être mage, c'est indubitablement la maison Telvanie. » « Mais là, pour le coup, les Yaolus sont les plus sketchy d'entre eux, je dirais. » « Les autres t'insultent, mais ils sont toujours très directs. » « Ils sont très racistes, ils sont très... » « Mais tu sais, au moins, ça a l'honnêteté de ne pas te backstabber dans le dos. » « Ils te regardent, ils disent, je ne t'aime pas, barre-toi. » « Alors que les Yaolus, ils sont là, oui, bonjour, ça se frotte les mains, puis bam ! » « Tu te retrouves avec une dague longue de 20 bits dans ton dos. » « C'est quoi ce familier ? » « La harpie est trop, trop belle. » « On leur donne ou on leur donne pas ? Vous avez fait quoi, vous ? » « Moi, j'ai détruit le parchemin. » « Je détruis le parchemin. » « Allez, on va tous détruire. » « Ah, il nous traite de sweet carrément, l'homme chien ! » « Putain, il était à ça de nous traiter de... » « Ah, il a des petits sweets. » « Il était à ça de nous traiter de N1. » « Il y a quand même un respect. » « Je sens que c'est le petit sweet, ça fait... » « C'est censé faire mal au derche. » « N1 est quand même, basiquement... » « N1, ça s'écrit N'WAH. » « Et c'est l'équivalent du N-word en anglais. » « C'est la même. » « Non, mais je déconne pas. » « En termes de lore, c'est l'équivalent du N-word en anglais. » « Le truc, c'est que c'est censé déterminer les gens qui sont étrangers à Morrowind. » « Ce Benzaï qui est... » « Pardon, je sais. » « Derrière, sublime. » « Mais voilà. » « Mais vous le saurez. » « Et le pire, c'est que dans Morrowind, ça arrive, par exemple, quand tu attaques un elfe noir, » « Et que tu l'attaques et que tu le frappes. » « De temps en temps, il va te taper, il va être là. » « N-word, ou alors espèce de N-word. » « Et il te traite littéralement de... » « C'est le début de N-word. » « Ah bah, c'est le N-word. » « Ah oui, c'est vrai que quand il réfléchit, c'est ça. » « S'il te plaît. » « Mais c'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai une petite suite. » « Alors, euh... » « Ah du coup, vous enchaînez ou prenez l'autre quête ? » « J'ai dit bonjour à ce marouf là. » « Il me dit pas aller au conseiller Erwis, faire le passé, tout ça. » « Par contre, Balmora, ils l'ont vraiment super bien faite. » « C'est incroyable. » « Il faut savoir que Balmora, par contre, normalement, est beaucoup plus... » « Alors, je vais pas dire plus petite que ça, mais en termes de dimension, ils ont un peu craqué en termes de hauteur. » « Ouais, les rues sont plus espacées dans... » « Ouais, ouais, clairement. » « Ils ont sans doute mis moins de maisons, parce que Balmora, dans mon ruine, il y a genre masse de maisons, en fait. » « Tu peux vraiment tout voler, tout piller, tout parler, tout ça. » « C'est vrai que c'est cool, mais... » « C'est bon, vous faites quelques-unes. » « Je sais pas, je me promène. » « Je parlais à des gens, je suis... » « Passe du bon temps, passe du beau temps. » « Par contre, on nous disait au nord de... » « Comment ça s'appelle ? » « Au nord de Balmora. » « Putain, elle est mignonne, cette elfette noire, là. » « Regarde ça. » « C'est Elvoura, qu'elle s'appelle. » « Voilà, magnifique spécimen. » « Magnifique spécimen. » « C'est vrai. » « Oui ! » « Par contre, pour qu'elle est... » « Il y a d'autres villes sympas à voir, ici. » « Alors, sans doute, pour qu'elle est... » « À Balmora, il... » « À Balmora, il... » « Attends, attends, après. » « À Balmora, pour l'instant, non. » « On peut prendre la route du nord, et on peut aller au nord de Balmora, là où il est censément supposé se trouver une instance. » « Ah, c'était Sushi, d'accord. » « Pourquoi il y a un petit icône ? » « Par contre, je suis perdu. » « J'ai réussi à me perdre... » « Moi, j'ai ouvert un menu deux secondes, et il n'y a plus personne à côté. » « J'ai réussi à me perdre à Balmora, quand même. » « C'est beau, c'est beau. » « Est-ce que j'ai un cheval qui va plus vite ? » « Ah putain, et on voit... » « Attends, c'est Caldera, ça ? » « On voit Caldera, de là ? » « Oh ! » « Non, attends, c'est pas Caldera, c'est autre chose. » « Dites-moi en plus, surveillez à mon cul. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Oh non, il faut que je suive les gens. » « Je peux voir Fred si j'arrive à suivre avec celui-là. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Bon, dans tous les cas, braves gens sur le chat. » « Si vous êtes capables de nous donner la location à peu près exacte du donjon au nord de Balmora, ça nous intéresse. » « Parce que c'est ce qu'on aimerait. On aimerait taper du strait. » « Voir un petit peu dans la montagne, tout ça, dans le volcan, ça pourrait être cool. » « Euh... » « Alors, le mont écarlate ? » « Euh, ok. J'espère juste que... » « Ah, il y a des chances que ce soit le truc super haut level. » « Non, non, parce que c'est scaled. » « Mais il faut savoir que le mont écarlate, voilà, c'est très très bourrin quand même. » « Oui, c'est un beau skate, tu peux pas faire le jeu en entier avec ton perso level 4. » « Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut nager dans la lave ou c'est tendu ? » « Tu testes. » « Oh putain ! Oh putain ! Ça chauffe, ça chauffe ! » « Ça chauffe ! » « Mais t'es où, là ? » « Ça chauffe ! » « C'est bon, ça tient, ça tient, ça tient. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut nager dans la lave. » « Ça, ça tient, ça tient. » « Eh bien, je suis parti vraiment au nord pour voir si je ne trouvais pas le donjon ou quoi que ça pour ensuite vous rallier à moi. » « Parce que je piffe, en fait. » « J'ai l'impression que tu brûles les pieds. » « Ça a l'air... » « Ouah ! » « Au moins, il y a de la baston. » « J'avoue, ça sauce, ici. » « Et ça, ça s'ouvre pas, cette porte ? » « Oui. » « Bâton de destruction. » « Pas mal. » « Pas mal, pas mal. » « Oui, alors, bâton de destruction amélioré, c'est un super non. » « Mais ça veut juste dire que c'est un bâton de l'école de destruction et qui est un peu mieux que d'habitude. » « C'est de la merde, en fait. » « Faut pas s'attendre. » « C'est la première fois que j'utilise un bâton de destruction. » « Faut pas croire que t'es Saruman, indirect. » « Ou alors qu'il est obèse ! » « Ouah ! » « Vous voyez le problème avec le... » « Avec le... » « L'orb Weaver, c'est que je... » « Je mets un double skill à chaque fois, alors que je le veux pas. » « Je balance tous mes cooldowns sur cette souche de bois ! » « Là, j'ai un Bob avec moi. » « Elle est morte. » « Là, moi, je vois Fred et moi, je vois Benzaï. » « Non, on est tous là. » « Le truc, c'est qu'on ne trouve pas. » « Il y a des loot, faut looter. » « Pour ramasser. » « Alors, on dit tout droit et y est Bob. » « Tout droit à gauche et y est. » « Ouais, c'est le deuxième à droite. » « Le creux de Niltog, c'est pas ça ? » « Quand il y a deux épées avec une tête de mort. » « C'est pas ça le... » « C'est parti ! » « Allez. » « Je bourre. » « On va prendre le Dada. » « Je bourre, je bourre. » « Regarde, c'est pas ça, là, derrière ces montagnes, le creux de Niltog ? » « Vous connaissez pas le symbole, la légende ? » « C'est un symbole de boss, comme tu le vois sur la... » « C'est un symbole de boss, ça ? » « Ah oui, on peut... » « Effectivement. » « C'est des boss, c'est des world boss d'une certaine... » « Oh la vache, Caldera ! » « Caldera, Caldera, il n'y a pas encore le château et la ville n'avait pas encore été détruite. » « Est-ce que c'est Caldera au moins ? » « Il doit avoir un certain temps de pop. » « Ouais, mais il y a des méchants ! » « C'est sympa. » « Ça ne vous y est pas, tourner autour et spammer la touche des comptes. » « Attendez, vous êtes en train d'attaquer, là, déjà ? » « Il faut l'attendre pour le ninja. » « J'étais dans la ville juste à côté et c'est pas Caldera... » « Elle est bizarre... » « Enfin, t'as raison, il s'est passé beaucoup trop de temps entre les deux et ça se trouve, elle n'était pas encore là, donc je ne sais pas. » « C'est chelou, c'est chelou. » « Est-ce que ça améliore mon skill ? » « Non, ça améliore pas si je ne suis pas en combat. » « Où il y a des mobs ? » « Ok, euh... » « Il y a des méchants, il y a des gentils. » « C'est un peu comme Shake Candy ? » « Non, il y a un espèce de vieux cancrolade et gueulasse qui sèche, là. » « En attendant le boss, moi ce que je vous propose, regardez, si vous appuyez sur « Entrée », vous faites « Slash flûte », « Slash lutte » ou « Slash tambour ». » « Voilà. » « Et ça respecte. » « Ça a l'air bien. » « Ou « Slash drum ». » « Slash tambour, je ne sais pas. » « Slash tambour, il n'a rien fait. » « Slash drum ? » « Il faut peut-être que je... » « Ouais, on va essayer « Slash drum ». » « Tu peux faire du pipeau, quoi. » « Bah oui, mon gars, il faut, il faut. » « Tu joues un trouange ? » « Bah oui, regarde, c'est à bourre. » « Je suis en sixième dans un collège de province. » » « Comment tu fais pour jouer de l'essentiel ? » « Eh bah, tu fais Slash flûte, Slash lutte ou Slash... » « Slash guitare. » « Il jouait de la flûte avec moi et d'un seul coup, il en a eu marre. » « Il a sorti son épée à deux mains, quoi. » « Mais non, mais non, mais attends. » « Je fais du cring-cring, là. » « Je fais du cring-cring. » « On est bien, on est bien. » « On voit que je suis un joueur professionnel de tambour, hein. » « Ah ouais, j'avoue. » « Ah, on est en train de se faire un buff, là, mais... » « Oh là là, les vraies techniques ! » « Oh, le tango ! » « Oh, cet homme ! » « Ah, il sort la flûte ! » « C'est le highlight du NF, là. » « Oh, putain ! » « Résumé de la campagne d'Emmanuel Macron. » « Sois gentil, Odessa. » « Au moins, tu fais Slash sit, sit share, ou alors Slash drink, Slash dance ou Slash drunk. » « C'est une intelligence, ouais ! » « Voilà ! » « Je suis magnifique, moi. » « Voilà, magnifique ! » « Si tu avais bu, tu trouverais ça très gelé comme musique. » « Voilà. » « On se respecte. » « D'ailleurs, on brille un peu, mais... » « C'est une danse. » « Alors, on brille un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce buff qu'on a, là ? » « La personne, là, qui papillane autour de nous, qui nous envoie... » « Ah putain, j'ai fait Slash dance drunk. » « Ah ouais, t'es bien, là ! » « Et j'ai fait la danse bourrée, quoi. » « Ah merde, c'était pas ça, le boss, j'espère, non, ok. » « Il va bien repop, hein. » « Il va juste dance drunk, mais en mode, là, c'est vrai. » « Et R, attends, Slash... » « C'est très air fait, hein. » « J'ai toujours imaginé danser comme ça. » « Il faut quand même y avoir un truc, là. » « Je sais pas ce que c'est ici, là, dans la zone au nord, mais... » « Viril ! » « Quelqu'un a une idée du tendre pop ? » « Oh, j'enculose ! » « Oh la vache, il fait des pompes ! » « Et du boss. » « Attends, te mets pas dans l'herbe ! » « Fais pas le con, mets-toi à côté. » « Attention. » « Voilà, voilà. » « Est-ce qu'il y a des Slash rudes ? » « C'est ça, la question. » « Do you even lift ? » « Attends, est-ce qu'on voit les e-mots ? » « Attends, j'ai une question... » « Vas-y, 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 vas-y. » « Tu peux y aller, vas-y. » « Évidemment. » « Évidemment. » « Attends, il faut que tu recules. » « Ah, évidemment. » « Il faut que tu recules, il faut que tu recules. » « Ah, 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 salaud. » « Embrasse mon... » « Kiss this. » « Oh, ça a l'air bien, ça. » « Attends, il faut que tu te mettes sur le côté. » « Il faut que tu te mettes sur le côté, Ben. » « Ah ben. » « Voilà. » « Alors, fais très attention avec le liquide séminal. » « C'est ça qui est rangé. » « C'est ça qui est rangé. » « Vas-y, vas-y. » « Grâce au cours de... » « Docteur Benz... » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Voilà. » « Ah mais je veux vraiment être... » « Voilà. » « T'es pas mal, t'es pas mal. » « Vas-y, vas-y. » « Là, je pense que t'es bien. » « Ah, un peu plus en avant, un peu plus en avant. » « Est-ce que je peux... » « Un tchouïa en avant. » « Un poil en arrière, peut-être. » « Je sais pas. » « Attends. » « Oh, t'es bien. » « Oh, t'es bien. » « Oh, là, on est bien, là. » « Là, on est heureux. » « Là, c'est les vrais moments. » « Bienvenue sur les MMO World of Warcraft. » « Ici, on lift. » « On a du muscle. » « On attend les boss de manière musculeuse et formidable. » « Oh, mais... » « Moi, j'aime bien parce qu'il y a... » « Il y a Crane qui est là. » « Non, mais non, c'est bon. » « Ah, écoute. » « Fargus a le droit à l'amour, s'il te plaît. » « Tu respectes. » « Qu'est-ce que tu as contre deux hommes suédois qui se rendent service entre eux sans aller jusqu'à l'orgasme ? » « Il y a le boss. » « Oh, il est là ! » « Il est là, sans aller jusqu'à l'orgasme. » « Vas-y, attaque-le. » « Attaquez-le sans aller jusqu'à l'orgasme, s'il vous plaît. » « Alors, voilà. » « Je bourre les skills. » « J'espère que ça vous sert à quelque chose. » « De toute façon, un moment, on va se faire one-shot. » « On ne va pas comprendre. » « Je vais aller plus loin, alors. » « Ameha ! » « Oh yeah ! » « Mais putain, vous avez trop de magie. » « C'était le début de la zone. » « Démonte-le ! » « C'est un combat particulièrement tendu. » « On voit vos vies qui n'arrêtent pas de... » « Balance les ultras ! » « On l'a eu ! » « Yeah ! » « J'ai gagné le gilet de la Vierge Guerrière. » « J'ai pas eu de loot ! » « Oh, t'as pas eu de loot ! » « Oh, il a pas eu de loot ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Non, c'est moche. » « Alors, attends. » « C'est moins bien que ce que j'ai. » « Et c'est moins bien que ce que j'ai. » « Mais c'est de l'armure moyenne. » « Par contre, c'est une pièce de 7. » « Et j'ai 58 sur 60 espaces d'inventaire. » « Bah, pas du tout. » « Oh là là, moi j'ai le baudrier de la Vierge Guerrière, mon gars ! » « Détruire. » « Détruire. » « Oh là 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 ! » « Détruire. » « Est-ce qu'on essaierait d'aller au volcan ? » « Oh, il y a cuirasse de la séductrice. » « Ouais, on peut aller au volcan. Ça peut être bien. » « Oh, j'ai un casque. » « Oh là là. » « Oh, il y a un casque. » « Euh, non, en fait, non. » « Des croquenots de choukas. » « Ouais, je me suis échauffé. » « Tu es parti vers le volcan, Fred ? » « Ouais, 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 je vous attends sur le chemin. » « Il fouille dans ses poches. » « C'est bien, là. » « Ok, le verre. » « T'as vu ? Pas mal, hein ? » « Pas mal, pas mal. » « Bon, c'est de la merde, c'est des armures légères, mais écoute... » « Ouais, les par là-bas. » « Alors, par contre, juste question, vous voulez aller dans le volcan. » « Ah, mais oui, t'as ton gros perso. » « Mais oui, t'as ton gros perso. » « C'est pour ça que t'as pas eu de l'auto. » « Alors, attendez, attendez, attendez. » « Si vous voulez aller dans le volcan, le moyen le plus simple, c'est de passer par Aldrun, » « qui est une des dernières villes les plus intéressantes que l'on soit révisité. » « Faut aller voir Aldrun. » « Aldrun, en fait, est une ville qui est littéralement un seul bâtiment, mon cher Fred. » « C'est où ? C'est nord-sud ? » « Au nord, c'est au nord, c'est au nord, c'est au nord. » « Et j'ai envie de dire, c'est l'espèce de gros crabe que tu vois sur la map, au nord. » « Une carapace de crabe géante creusée en manoir. » « Exactement. » « Tu te souviens, les marcheurs des marais, les espèces de gros insectes. » « Voilà, exactement. » « Imagine un qui fasse la taille d'un putain de pâté de maison et dedans tu creuses une ville entière. » « C'est ça, en fait, Aldrun. » « Oui, je devrais le faire. » « Il y avait des manoirs stylés dans lesquels on pouvait dérober des choses. » « Tout à fait, tout à fait, tout à fait. » « Des voleurs sur Morrowind, c'était plutôt stylé. » « Et c'est extrêmement stylé. » « Il faut savoir qu'à l'époque de Morrowind, l'ancien jeu, j'entends, il y avait des violentes tempêtes de sable et que c'était pour ça qu'ils s'étaient planqués à l'intérieur d'une carapace gigantesque d'un monstre autrefois tué par Vivek. » « D'ailleurs, on pense que c'est lui la carapace du dieu Scarab. » « Vivek, il l'a butée avec sa bite. » « Enfin, avec son moitra. » « Intéressant. » « Mais d'ailleurs, il y a toujours des tempêtes de sable. » « Mais comme tu peux le voir sans déconner, autant tu as les vazards, les créatures que tu vois dans Skyrim, les espèces de crabes à la con qui font la taille de ton genou. » « Autant celui-là, ça devait être a bitch to kill. » « Il a dû donner du fight, tu vois ce que je veux dire ? » « C'est pas le genre de truc que tu downes comme ça, quoi. » « Je pense qu'il doit falloir une série de quêtes pour y accéder, à mon avis. » « Ah mais non, c'est pas cette quête-là. » « Apprenez la recette de cochon rôti. » « Dans Star Wars, les « hum 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 » comme ça, tu sais ? » « Ouais. » « Mais ils sont sympas, les... » « Ils sont sympas. » « Ok, recevez la bénédiction de l'augure. » « La divinatrice Kuamta. » « Quoi ? Où ça ? » « C'est cette quête. » « Oh là là. » « Alors, les liens ancestraux. » « Ah, les liens ancestraux. » « Je veux bien qu'on fasse la quête liens ancestraux, car je l'ai après avoir parlé à ce marocard. » « Recevez la bénédiction de l'augure. » « Merde. Alors, dans ce cas-là, si on fait ça, c'est qu'on va pouvoir rentrer. » « Il y a quelqu'un qui a parlé, ça doit être simple. » « Oui, c'est juste au centre. » « Et du coup, la bénédiction de l'augure, c'est là. » « Oui, il faut parler à deux PNJ. » « Vivek a joué un meilleur jeu. » « C'est pas faux. » « Tu pourrais faire un beat the ball où tu joues Vivek. » « Mais j'avoue que Vivek, si tu lis les 36 sermons de Vivek, tu pètes un câble parce qu'il fait des trucs. » « Mais c'est Azuras Vras, le gars. » « Il vit des aventures de fou. » « Obtenez une fougère. » « C'est une queue de gazeurs. Il faut aller chercher une fougère. Il faut chercher un cendré. » « Donjons. » « Il va bien avoir un donjon quelque part. » « Non, mais il ne peut pas. » « Il ne peut pas carapace incrustée sur la gauche. » « Ah oui, mais c'est dans un donjon, ça, non ? » « Non, peut-être pas. » « Oui, c'est un truc où il faut rentrer pour la carapace incrustée. » « Carapace, ça a l'air d'être des mobs à taper, non ? » « Sur la map, sur la gauche. » « On est bien. » « C'est marrant, ça me paraît quand même... » « Est-ce qu'on est sûr que c'est plus grand ou au moins aussi grand que Morwin ? » « J'ai l'impression qu'on déplace tellement vite. » « Oui, mais Alrun, là, c'est vraiment... Il y a trois tentes, quoi. » « Putain, un gilet. » « Je ne sais pas vous, Fred. » « Je ne sais pas. » « Je suis détecté. » « Moi, je vous suis, donc... » « Mais tu veux bien avoir un petit... » « Ah, c'est quoi, ça ? » « Attendez, c'est quoi sur la map qu'il y a un truc qui est apparu ? » « Oh, je l'ai volé ! » « Oh, je l'ai volé, ils n'ont rien vu ! » « Une grille avec... » « C'est pas un donjon, ça ? » « Oulara ? » « Oulara ? » « Juste au nord-ouest. » « Sur la map. » « Il n'y a rien. » « Non, c'est une ville, c'est quoi ? » « Il y a un icône noir. » « J'ai un truc qui est marqué. » « Vainquez les spectres, un peu au nord-gauche. » « Nord-ouest. » « Carapace incrustée. » « Il y a un truc avec des grilles. » « L'arme d'un sandraie excité. » « Un os de gore tombé. » « Après, de toute façon, c'est une quête, hein. » « C'est une quête pour ramasser des machins. » « Ah ! » « Alors, attendez, excusez-moi. « Je suis tombé sur un mec qui me dit Drelit Reran de la Maison Redoran à votre service. » « Mais je doute d'être très utile. » « Nous sommes un territoire sans Dreyse. » « Et très clairement, je ne suis pas le bienvenu. » « Donc, cette ville n'appartient pas encore au Redoran. » « Ah, c'est la reine PVP. » « C'est peut-être le gars qui nous permet d'y rentrer. » « Et suivons-le. » « Le machin avec les deux... » « Attends. » « Faut arriver à retourner. » « On va descendre. » « On va parler au Billy en même temps. » « C'est ce truc au Nord-Ouest, là ? » « La prochaine ville au Nord-Ouest ? » « Ouais, je sais pas. » « C'est une grille sur une tour. » « Mais je ne peux pas ça, bon. » « On ne va pas voir ça, ouais. » « Sur viande dans le chat... » « Il était prévu que je serais... » « On peut aussi montrer aux gens le royaume versus royaume. » « Ce qui est quand même très rare dans le... » « Ah bah oui. » « Franchement, si on peut faire de la mêlée au schnapp, moi ça me va. » « On va voir. » « Dans l'arène, je crois que c'est du 4v4v4. » « Donc on est quatre. » « Où la reine ? » « La reine, mais la verre aussi. » « Oui, oui. » « Oui, ce sont les deux. » « Alors, on te suit. » « Moi, je te suis. » « Je sais absolument rien de tout ça. » « Je n'ai jamais fait de PVP. » « Cliquez sur l'oratoire. » « Clique droit. » « Et vous vous téléportez. » « Ah non, mais attends. » « Vous ne pouvez pas voyager. » « Comment on fait pour aller en... » « Il n'y a pas mal à Sirodil tout de suite. » « Mais... » « Just... » « Just... » « Just... » « Non. » « Descliquer où ? » « Pourquoi on ne pourrait pas aller à Sirodil ? » « C'est là où il y a le PVP ? » « Parce qu'on essaie de se balader dans Morwin, mon grand. » « C'est le principe. » « Le truc, c'est que... » « Et apparemment, on m'a dit qu'il y avait une arène PVP juste à côté. » « Voilà. » « Mais c'est peut-être pas le cas. » « C'est peut-être... » « Allez, Telvani. » « Oh, bah écoute, Telvani... » « Oh, faut être level 10, oublier ce détail. » « Oh, Ulara, si c'est ça, je te vois là. » « Ouais, c'est ça. » « Ok. » « On ne va pas pouvoir rentrer. » « Quoi ? » « Parlez-moi des jeux du champ de bataille. » « Ah... » « Let's go, allons-y, let's go. » « Non, parce qu'il vient de dire qu'il ne pouvait pas Ben. » « Attends, mais... » « Pour Sirodil ? » « Non, mais peut-être pour ça, on va pouvoir faire quelque chose. » « Mais est-ce qu'on peut... » « Une courte pause. » « Et puis dire aux gens qui sont sur... » « Sur les vidéos pour les retrouver très bientôt dans de nouvelles aventures. » « Eh ben oui, oui, des aventures. » « Tu lâches des grands mots, j'ai envie de dire. » « Mais on se promène, on est bien. » « On est confortable. » « Ben oui, c'est bien. » « On est confortable. » « Oh, un coureur des falaises. » « Un coureur des falaises, c'est... » « Oh putain, il t'as fait tomber. » « Oui, mais il m'a fait tomber. » « Un coureur des falaises, putain, mais c'est peut-être les anciennes des Bayards. » « Défonce ce truc. » « Bon, j'arrive. » « En tout cas, je vous fais des bisous sur la vidéo. » « Et on se retrouve très très bientôt. » « Ciao, ciao. » « Il est mort ! » « Ok. » « La première VOD est coupée. » « J'en relance une. » « Hop. » « J'en relance une automatiquement. » « Moi, je pensais qu'on faisait une vraie pause, histoire que je puisse manger trois sushis avant de partir. » « Faisons une vraie pause de cinq minutes. » « Faisons une vraie pause de cinq minutes. » « Mais allons devant... » « Allons devant le truc et faisons une pause de trois minutes et discutons avec le chat cinq minutes. » « Moi, j'ai besoin de savoir. » « Ça m'a l'air bien. » « C'est parti. » « Je meurs de chaud. » « Il fait très chaud. » « J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le jeu grâce à nous. » « Maintenant, grâce à nous, vous êtes beaucoup plus opti et vous pouvez voir des façons de jouer très diverses. » « Avec des builds... » « C'est très opti, oui. » « Au point près. » « Mais j'aime bien Mac, là, en tout cas. » « Moi, j'ai mis mes points n'importe comment. » « Le 15e, Kray, il n'a pas le temps de niaiser. » « Il n'a pas le temps de niaiser, là. » « Vous voyez, parce que tu démarrerais à la suite. » « Oui, l'arène PVP. Attention, ça te promet. » « Un match à mort par équipe de la domination, on capture le relic. » « Je vais activer ses options. » « Alors, écoutez, je vous retrouve dans 3 minutes sur Benzaï. » « Je vais manger un kilo de sushi et j'aurai... » « Va, 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 va. » « Alors, refuser les duels, c'est où ? » « Cacher le casque. » « Cacher de l'amélioration. » « Ajuster le butin auto-concilier. » « Donc ça, c'est dans objet, donc non. » « Marqueur de combat. » « Empêcher d'attaquer des innocents. » « Oui, j'aurais dû mettre ça pour éviter avec Fred. » « Bon, elle est où l'option pour refuser automatiquement les duels ? » « Qu'une idée. » « Cacher de combat. » « Cacher de combat. » « Bonus et malus. » « Antille de barre de compétence. » « Social. » « C'est social, le duel ? » « Peut-être. » « On nous dit sur le stream de vol que vous pouvez partager avec Kato. » « Oui, on peut partager les quêtes. » « Oui, tout à fait, d'ailleurs. » « Mais je n'ai pas des quêtes qui vous intéresseraient. » « Non, c'est dans social. » « On va refuser automatiquement les duels. » « Ah, ben voilà. » « Ma vie va changer. » « Terminez le champ. » « Voilà, ça y est. » « C'est pas bien. » « Il n'y aura pas de mieux. » « Ton stuff est plutôt impressionnant. » « La jupe, tu la portes bien. » « Au moins, on t'a montré que je viens par balle. » « En fait, c'était du stuff bas level. » « Metal, ça ? » « Comment elle l'a fait ? » « Quelqu'un qui parlait ? » « Urbalash. » « Elle vend des matos épiques. » « Oui, mais le truc, c'est qu'elle achète aussi du matériel, je pense. » « Et ça, c'est bien. » « Oui, tu peux le vendre n'importe quoi à n'importe qui, oui. » « J'aurais peut-être dû garder le bâton pour il est au cas où. » « Je peux racheter. » « Ah non, c'est pas un bâton pour il. » « Ça s'en fout. » « Ça. » « On va garder avant personne. » « Oups, il est en érable. » « Oups. » « Hop. » « Dag, dag. » « On doit probablement falloir les désenchanter ou je ne sais pas quoi. » « Oui, oui. » « Mais là, c'est juste pour faire de la place. » « Pour le live. » « Ça, c'est dommage, ça. » « Pourquoi d'esclavagistes les honorés faut le garder ? » « Ah non, j'ai vendu un truc que je ne voulais pas. » « Rends-moi mon... » « Tu peux le racheter. » « Tu peux le racheter. » « Oui, oui. » « C'est à la menthe. » « Il y a des choses importantes dans la vie. » « Marteau de pierre noire de la vierge guerrière. » « Allez, 35 sur 60, ça ira bien. » « Ma puce. » « Chérie. » « Chérie. » « Est-ce que tu peux m'apporter une autre bouteille de coca, s'il te plaît ? » « C'est plus fraîche au frigo. » « Merci infiniment à tous. » « Il faudrait que vous alliez à un atelier de teinture dans l'une des grandes villes pour colorer un peu votre stuff. » « C'est cool, ça. » « Ça peut être sympa, ça. » « C'est une bonne hydride astrale. » « Niveau 15 environ. » « Et bien écoutez, braves gens, si vous voulez nous donner des conseils ou des indications sur ce qu'on peut faire, ou comment on peut faire pour ce PVP, ou comment ça marche, ou comment c'est cette merde, moi ça m'intéresse. » « Est-ce qu'on peut faire cette arène déjà ? Est-ce que c'est possible ? » « Ou est-ce que c'est la même chose, on ne met pas level 10, on n'a pas le droit. » « Ça me tenterait bien quand même de rentrer, de faire des trucs. » « Alors moi j'aimerais bien savoir si on peut faire du duel et surtout si ça fonctionne en scale. » « C'est-à-dire, par exemple, je duelle le level 5 de Crane, est-ce qu'on a les mêmes « stats ? » « Est-ce que c'est un peu équilibré ou est-ce que c'est littéralement un 17 contre ? » « Ah, on ne peut pas. Il faut être level 10 aussi pour ça. » « C'est pas du tout pour le duel. » « Vous êtes level combien là ? » « 5 ? » « Bonne question. » « Non, ça passerait pas, c'est bien. » « D'ailleurs, j'ai des points à mettre. » « En donjon, ça peut pexer vite sur des gros mobs avec toi qui nous... » « Mais je ne sais pas où aller. » « Ben non, parce que c'est scale. » « C'est scale, donc je pense que même en étant bourrant comme ça, ça va juste... » « Ah, ça va, t'as raison. » « Ça met un peu à la réunion, Morwin. » « Euh... » « Il y a une route qui... » « Eh bien, maintenant que tu le dis, si je peux me permettre, l'inspiration... « L'inspiration principale n'était pas l'île de la réunion pour Morwin, mais l'Islande. » « Et donc c'était juste une... » « Mais après, c'est foireux parce qu'il y a des tas de choses qui n'y ressemblent pas à aucun sens. » « Mais du coup, le gars qui l'avait créé à la base et qui avait écrit le premier truc ou le scénario, tout ça, avait été inspiré de leur donner cette attitude. » « Il avait eu une idée en se disant, si je mettais des champignons à la place des arbres. » « Là, ça va être plus compliqué... » « Oh non ! » « Oula ! » « Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça ? » « Peut-être par là. » « Oh non, c'était quoi ce mur invisible ? » « Le tombeau ancestral s'écoule à plusieurs et c'est pas loin de là où vous êtes. » « Le tombeau ancestral, c'est une quête. » « Alors, c'est une quête, c'est un lieu, il faut nous... » « Eh merde ! » « Mais arrête de faire ça, c'est pas ça que je fais comme skill. » « Non, j'ai pas dit que l'Islande, c'était Morrowind. » « C'est juste le mec qui avait eu l'idée en revenant d'Islande, c'est pas pareil. » « Alors, me voilà ! » « Ah, je vais vous montrer un truc. » « Hop, hop. » « Et je sais pourquoi... » « Il revient dur. » « Est-ce que vous êtes chaud pour continuer ? » « Pas de soucis. » « Maintenant, je suis en directionnelle, c'est bon. » « Allô ? » « Ah oui, on est là, on est là. » « Oui, oui, on pense. » « Réfléchissons. » « Ça a l'air bien ce que tu te dis, le... » « Le donjon des Billy. » « Euh... » « Moi non plus, je vais te remonter, je vais voir. » « En fait, c'est quelqu'un qui va taper du mob. » « Quelqu'un me dit, faites le tombeau ancestral. » « Franchement, je mets overhaul, on est bien. » « Ah... » « Et puis, si on va faire encore plus de quêtes... » « Faire une attaque puissante avec son arme de bâton fait redonner de la magie. » « Ça, c'est intéressant. » « Ah, intéressant. » « Est-ce que je relance la VOD du coup ? » « Mais si, attends, décidons d'abord de ce qu'on va faire d'abord. » « Enfin, nous donner un objectif clair. » « Parce que si on ne va pas buter des choses... » « Attends, le tombeau ancestral Rhandas. » « Non, c'est juste au nord de notre position à peine. » « Ah... » « Au nord de l'indicateur blanc, il y a un donjon public. » « Ah, attends. » « Au nord de l'indicateur blanc. » « D'accord. » « Donc, attendez, avant de partir, je vais relancer la VOD. » « Attends, j'active juste la pierre de TP et puis je reviens. » « Ok. » « Ah, c'est bon. Tu peux y aller. » « Je vais aussi, je vais aller là-bas. » « Très bien, très bien. » « Rendez-vous à la pierre de TP. » « Vas-y, allez-y. » « Et après, on va aller faire le donjon. » « Impeccable. » « Ok. Attention, je relance. » « Et baladez-vous à pied plutôt qu'en cheval, sinon on se perd les uns les autres et on se glandule. » « Après, c'est comme tu veux. » « Allez, je lance. » « Oula, il y a un gros bruit d'ours. » « C'est rien, tout va bien, c'est un ours. » « Salut à toutes et à tous, c'est Crane. » « On se retrouve pour une quatrième session sur Tezo Morrowind, où cette fois-ci, normalement, on devrait avoir trouvé un donjon. » « Exactement. » « Normalement, on en a trouvé un là. » « On y croit. » « Fred va pouvoir assouvir ses envies meurtrières. » « C'est ça, on va pouvoir buter des choses pour le plus grand plaisir de Fred. » « Moi, je joue de la guitare en vous attendant. » « Après trois heures de stream, le jeu va commencer. » « Bob, Fred et Benzai. » « Le jeu commence enfin. » « Voilà. » « Impeccable. » « Du coup, est-ce qu'on peut y aller ? » « C'est le petit truc de feu avec un marteau et un piolet dessus, c'est ça ? » « Le tombeau ancestral Rwanda. » « Ça a l'air d'être cette merde. » « Je propose qu'on y aille et qu'on bute tout ce qui se trouve. » « Ça a l'air bien. » « Il est où le donjon ? » « Oui, c'est clair. » « C'est peut-être pas du donjon public. » « Non, c'est pas du donjon public. » « Attends, il doit y avoir une... » « Une toube ancestral Rwanda. » « Ouais, c'est que ça, parce que normalement, ça fait pas de sens. » « C'est peut-être juste pour... » « Non, mais je vais pas commencer à tailler l'édric. » « Il faudrait votre donjon. » « Oula, attendez, il y a moi. » « C'est une forge. » « Il y a mon enregistrement qui est en train de partir, on voudrait. » « C'est juste une forge. » « C'est le premier donjon, on a promis d'action. » « Tu m'avais promis des morts. » « Je sais pas ce que ça fait, ça. On va le démonter. » « Il y a un world boss au nord. » « C'est revenu, c'est revenu. » « C'est une zone de craft. » « D'accord, ouais, non, c'est une zone de craft. » « D'accord, bah, on nous a arnaqué. » « On nous a baisé, on nous a baisé, c'est pas grave. » « Le donjon ancestral de la forge commune, c'est vrai. » « C'est pour faire des chaises et des trucs... » « Suif, Ray, si tu as vu un boss méchant. » « Le tombeau ancestral de Velote, il y en a un. » « Déjà, il y a un boss, là, on va aller au boss. » « On va peut-être voir si le grand boss est là. » « Mais sinon, à l'ouest, il y a un tombeau ancestral aussi. » « Oh, c'est l'heure de se battre. » « Je ne sais pas ce que veut dire Velos. » « J'ai pas mon dada. » « Il y a une ville qui s'appelle Alt Veloti. » « Qui c'est qu'on pape ? » « Je sais pas, des strums. » « Je vais arriver trop tard. » « Je vais arriver trop tard. » « Brûlez-les tous. » « Non, c'est bon. » « Hop. » « Voilà. » « Le boss, le boss. » « Je sais pas qui c'est. » « Bute le fantôme. » « On a un fantôme, on a un fantôme. » « Ah, gargac. » « Aide-moi, gâle-toi. » « Oh non. » « Oh, il y a une focus. » « Non. » « Oublie-moi. » « Donc là, je n'aurais jamais entendu ça. » « Non, esquive. » « Hop, c'est bon. » « Putain. » « Le squelette, le squelette. » « Butez le squelette. » « Non, 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 non. » « C'est les deux touches de la souris pour te libérer du stun. » « Alors, attends. » « Il y a deux bandages sur... » « Balance des boules de feu. » « Balance des boules de feu. » « C'est bon, j'ai été heal. » « Il est mort. » « Non, c'est le jeu. » « Il est où, le loot ? » « Il est où, le loot ? » « Il y a une gonzesse à poil dans le tas. » « Qui est cette femme nue ? » « Il y a des loot. » « Il y a un anneau. » « Un anneau de 7. » « Euh... » « Où est-ce que vous avez trouvé vos loot ? » « Moi, j'ai tout récupéré sans faire gaffe. » « Je me souviens, en fait, quand t'es sur la carte, t'as plein de choses à faire des trucs d'exploration. » « Tu as des board boss comme ça. » « Tu as aussi les pierres de compétences, quand tu récupères 3, ça te donne un point. » « C'est vrai qu'il y a les pierres de compétences. » « Ça, c'est un truc à farmer, ça. » « C'est le genre de premier truc que tu ouvres sur un site internet pour essayer de les farmer. » « Oui, j'avais quand même dit. » « Je l'avais pré-emptivement fait, moi, Fred. » « Et c'est extrêmement aidant au début du jeu, quand à l'époque où tout était scalé, tu vois. » « Ouais. » « Après, conclusion intestinale. » « Arrache des fragments des dérives à la terre. » « Prenez une ligne. » « Bon, vous, pendant 4 secondes. » « Mais c'est génial, ça. » « Moi, je veux ça. » « C'est le gardien féroce, donc on va attendre. » « Il me faudrait dès qu'on voit une famille installe. » « Voilà. » « Et je veux invoquer un famille installe qui deviendra un famille explosif. » « Très bien. » « Oui, il y a un autre. » « Ah, mais c'est toi. » « Pour ça. » « Ah, niveau 6. » « Je vais équiper du niveau stuff. » « Ah oui, mais je n'ai plus le bâton. » « Le bâton, ça m'intéresse. » « Le stuff que j'ai, c'est épais bouclier. » « Bon. » « Il y a un icône dans un cercueil. » « Ça m'attire. » « Alors, attends. » « Vous êtes parti. » « Vous êtes parti beaucoup trop loin, j'arrive. » « Laissez-moi vous suivre. » « Moissonneur de peau france de cercueil. » « C'est peut-être des mobs en extérieur, je ne sais plus. » « Non, c'est un tombeau. » « C'est un tombeau. » « Et s'il y a des mobs dedans, à qu'on joue ensemble ? » « Mais si le top fait. » « Non, mais je vais juste voir ce qu'il arrive. » « Je vais voir si ce n'est pas une autre forge pourrie encore. » « Non, mais si ça a un tombeau. » « Quoique c'est peut-être une planque de vampire, mon cher Fred. » « Tant qu'on peut les tuer. » « Il y a un truc. » « Il y a un petit donjon. » « Le livre découvert. » « Le tombeau de Vélote. » « Affirmant leur descendance du prophète, Saint Vélos en personne, la famille Vélos est depuis longtemps l'une des principales de Vvardenfenn. » « Donc les Vélos, ils viennent de Saint Vélos, qui était un mec qui a sans doute dû être canonisé par Vivek. » « Il n'y a personne. » « Il n'y a pas de monstre, il n'y a rien. » « T'es sûr ? » « Attends, il y a une autre porte là. » « Oui, il n'y a rien. » « Vraiment rien de rien ? » « Il y a des gens qui nous disaient que c'était plus au nord pour le donjon public. » « Il n'y a pas de trouver ce donjon. » « C'est un donjon de quête. » « C'est un donjon de quête, oui. » « Très bien. » « Du coup, les mobs, ils doivent... » « Au grand pire, si jamais on ne trouve pas, les enfants, on peut quand même tenter de faire la quête du tombeau ancestral de je ne sais plus quoi. » « C'est la fameuse quête ancestrale afin de débloquer l'entrée dans Aldrun. » « Non, mais on nous dit nord-est. Moi, j'y crois, nord-est. » « Nord-est de là où on est ou nord-est de la carte ? » « Non, nord-est de là où on est. » « À l'est de ta position, dans la montagne, il y a un donjon qu'on me dit. » « C'est des conneries. À l'est, c'est le... » « Mais non, c'est le donjon de craft. » « Voilà, c'est ça. » « À l'est. » « JPP ! » « Il est à quel niveau ? » « Alors, attendez. Par rapport au World Boss qu'on vient de faire. » « Il y a beaucoup de souffle dans le micro. Eh oui. » « Par rapport au World Boss qu'on vient de faire, il est à quel niveau ? » « Nord-est pour le gros donjon public of Doom de l'Apocalypse. » « Ok. Nord-est de quoi ? » « Nord-est de nous ? » « Nord-est de la vie complète ? » « C'est peut-être cette espèce d'amalgame de saloperie au-dessus du conseil de Salotan, là. » « À la sortie nord de Minder Alcour. » « C'est quoi Minder Alcour ? » « À la sortie nord de Minder Alcour. » « Bob, qu'est-ce que Minder Alcour ? » « Je ne sais pas. » « Non, non, mais arrête. » « Allez ou faire foutre. » « Ça se trouve, tu le dis mal et je ne sais pas lire, mais je n'ai aucune idée aussi non plus du... » « C'est au nord-est de la map, apparemment. » « Je suis en train de chercher. » « Ça va vite. » « Ah bah, vous êtes déjà parti, vous, en fait. » « Allez. » « Je suis en train de chercher. » « J'essaie de suivre. » « Moi, je suis en train de suivre Benzaï. » « Ah, je ne vais pas du tout du bon côté. » « J'ai remis le list gate, les amis, du chat, parce que visiblement, ça vous stresse qu'on l'enlève. » « Je ne sais pas, moi, je t'entends bien. » « Alors, quelqu'un dit que Minder Alcour, c'est un troll et que c'est un reflet d'acide. » « Tu t'es fait saucer, mon cher Crane. » « Merci. » « Donc, du coup, tu m'étonnes aussi. » « L'autre, il me dit, c'est souqué les... » « Mais non, c'était pas... » « Le mec, il a souqué les artimuses. » « Mais ça ne veut rien dire, en plus. » « Je me disais aussi. » « Par contre, il y a des strums un peu partout, là, du coup. » « Des kwamas. » « Oh, les kwamas. » « Les kwamas sont des créatures fourmis, en fait. » « Bon, par contre, Ben, 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 « Est-ce que tu peux arrêter de fuir 5 secondes, te retourner et buter les monstres qui te courent après ? » « Parce que je suis là aussi, tu vois. » « Ah, mais tu es derrière moi ? » « Mais oui, je suis avec toi, moi. » « Il fuit depuis tout à l'heure, quelqu'un lui court après, mais c'était toi. » « Ah, ça, ça. » « Attends, c'est pas ça. » « Ben, 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 c'est pas ça, là, le donjon, là. » « On est juste en face. » « C'est pas ce machin. » « Par contre, c'est le futur de l'espace. » « Attends, ben, écoute, jetons-y un œil. » « Ça a l'air d'un donjon, ça ? » « Ça mange pas de pain, dit les rentrées 5 secondes. » « Les gens sont sans-abri. » « En général, quand vous jouez, vous suivez un petit peu ce qui se passe, tout ça. » « Vous n'êtes pas perdu comme nous. » « Mais vous pouvez le faire. » « Il est tout à fait possible de jouer très mal au MMO. » « Oui, oui, tout à fait possible. » « C'est un exemple. » « Allez, maintenant, j'ai du stun. » « Ah, tu peux stun ? » « Ah, ça, c'est classe. » « Maintenant, j'ai un truc de 40 secondes de stun. » « Ça me paraît totalement fermé. » « C'est malheureusement fermé. » « Oh, ils ont connu la porte, les enculés ! » « Est-ce que, à ton avis, c'est un truc qui s'ouvre que lorsqu'on a une quête ? » « Oui, ou une... » « Mais oui, c'est une autre entrée, non ? » « Mais non, on n'a pas la quête, donc ça ne va pas sourire. » « Ah, c'est pas que ça les stun. » « On est au pif, on est sur aucune quête. » « Oui, c'est pas là, du coup, c'est de ma faute. » « C'est une mauvaise intuition. » « Oui, c'est ça. » « Alors, on me dit Nord-Est, donc c'est bien en haut à droite. » « Est-ce que ce serait cet espèce de gros truc ? » « Non, si, non. » « Non, mais il me reste de la map, pas Nord-Est. » « Les torches, enfin, les donjons, c'est les torches qui apparaissent pour la carte. » « C'est comme le truc de craft qu'on a eu la dernière fois. » « Oui, oui ! » « Ah, bah, il y a la torche, là. » « Ah oui, non, le truc de craft, non, non, c'était... » « Non, on rejoint Fred. » « Il y avait une flamme. » « Non, mais on le voit, c'est bon. » « Ah non, les gens. » « Achalmawiyah. » « Achalmawiyah, ça a l'air bien. » « Tu le vois où, ça ? » « Écoute, on va aller taper. » « Où est-ce que tu le vois, ça, mon gars ? » « Ouvre blanc. » « Attends une seconde. » « Je vais me marrer. » « Est-ce que vous voulez nous attendre cinq secondes ? » « Le temps qu'on finisse de mourir. » « Cue mon pauvre. » « Boba ! » « Il y a quelqu'un qui me dit que je ne suis pas référencé dans les chaînes françaises. » « Je vais voir mes options Twitch. » « Ah ! » « Et j'étais dans les langues des signes américaines. » « Voilà. » « Putain ! » « Je pense que j'étais un des plus gros stream de langues des signes américaines. » « Mais bordel de merde, vous allez me foutre la paix ! » « C'est fini à jour, je vous remercie. » « Tu vas crever ! » « Pourrier ! » « C'est très bon de tes os en langue des signes. » « Oui. » « Adoken ! » « Ah ! » « Est-ce que vous mettez l'œuf en... » « Couché ! » « Il n'est pas la langue des signes. » « Muuuuh ! » « Muuuuh ! » « L'enfer du muscle ! » « On va vraiment pas pour te sauver. » « On est très très pas ensemble. » « Oui, je sais, mais moi j'ai été retardé par 1, 2, 3, 4, 50 mobs. » « Qui veulent pas me foutre la paix. » « Qui veulent pas me... » « Les évincer pendant qu'il focus est bon. » « Mourir ! » « Ah ! » « Salut ! » « Dieu merci ! » « On est en XP, c'est bon. » « On est parti. » « On ne sait pas un donjon. » « Il y a peut-être une entrée de donjon. » « Peut-être juste une zone de flamme. » « Oh ! » « Un casque en cuir vital. » « De toute façon, le donjon est là, ça y est. » « Ah ! » « Oh, on est à l'entrée du donjon. » « Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. » « J'arrive, j'arrive, je charge. » « Après 8 heures de jeu à tourner en rang, nous avons trouvé un donjon. » « Oui ! J'ai un casque en plus. » « Alors, la torche, c'est le donjon public, c'est ça ? » « Oui. » « Est-ce que j'ai le droit de faire un saut à la pierre de... » « Pour être précis. » « Oh, il y a un bâton qui fait des dégâts de... » « Ah putain, les Ursilakus, ce sont les gardes... » « Ah non, pardon, excusez-moi. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Ce sont les gardiens des secrets des pactes et des épreuves qu'il faut passer afin d'être reconnus en tant que réincarnation d'une des divinités ou des plus grands héros et généraux d'Odmer, qui soit le Nerevar. » « Enfin, qui était Nerevar. » « Et il s'appelle les Durcilakus comme les cons. » « J'aimerais tellement que tu dises ça avec une voix couverte un petit peu par un hélicoptère et un micro pourri. » « Et oui, Jamy ! » « Ici, les Ursilakus gardent les secrets anciens et ancestraux de devenir le Nerevarin. » « Parce que Nerevar, autrefois, a pu... » « C'est ça quoi ? » « Je crois que je suis là et... » « Oh putain, c'est quoi ce machin ? » « Ah, j'ai jamais vu un strom pareil. » « Un arc enérable arbre. » « Allez, tapez. » « Il peut être artisanal. » « J'y suis. On peut y aller. » « Alors. » « Je pense pas qu'il y aura personne dedans et qu'on aura tous les mobs pour nous. » « Let's go ! » « Alors je pense pas qu'il y aura personne dedans, il y aura toujours les gens sur le chat qui nous suivent avec leur perso level 8000 pour nous péter nos mobs avant qu'on y arrive. » « C'est la rançon du succès. » « Après, j'ai peut-être dit de la merde à propos des urchilacus, je ne me souviens plus. » « Je sais qu'il faut passer leurs épreuves pour être reconnu en tant que Nerevarin, mais ça fait très longtemps. » « Et puis voilà, c'est des mecs qui vivent dans des yourtes au bout d'un moment. » « À la fin de ce chargement, les amis, le jeu va jouer. » « Ah ouais, non, ça n'avance pas. » « Alors par contre, Fred, sois gentil, mais ne les butes pas trop vite. » « Laisse-nous taper dessus un peu d'abord. » « Ouais, t'aurais tellement pas dû prendre ton 50. » « Eh mais c'est une statue d'Hedrick. » « Mais c'est une statue de Molagball. » « Ah bah oui. » « Attends, c'est Molagball, ça. » « C'est même jusqu'à dire que c'est un bout de la statue offerte dans la collector de tes oeufs. » « Nkakakakaka. » « Mais alors, ça a l'air très bien quand le donjon se charge. » « Ah oui, c'est vrai. » « En même temps, il joue sur un toaster, le mec. » « Il joue sur un toaster. » « Je tue pas les mômes, je veux juste regarder. » « Le charge limité. » « Et si, c'est le six. » « Et puis, vous les rechargez en disant une pierre d'âme. » « Réveillon ? » « Ah oui, j'évalupe. » « Les amoureux qui se bécotent dans les donjons publics. » « Il y a une marchande ? » « Que fout une marchande dans ce... » « Non, ça c'est le mec qui a invoqué... » « Ah, c'est sa marchande personnalisée. » « Le mec qui l'a invoqué, ça... » « Ok, très bien. » « Des mouches chercheuses, c'est cool, ça, je crois. » « Hop. » « Des urnes. » « Impossible. » « J'ai mis la touche F. » « Benzai, il est reparti en mode service client, là. » « Là, je suis sur l'écran de chargement du donjon, il ne se passe rien. » « Il marche, moi, je comprends pas. » « J'appuie sur le bouton power. » « Alors malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde dans ce donjon. » « Ils sont en train de le guider à une vitesse assez incroyable. » « Non, j'ai dit que le jeu allait commencer, en plus. » « On attend Benzai. » « Un bouclier en érable magique. » « Ah, ouah, Deusvult ! » « Je vous entends jouer à travers mon casque, ça a l'air bien. » « Ça a l'air formidable. » « Un donjon normal craignent les donjons publics. » « Il y en a un par map et ils ont une icône de grotte. » « Je vais essayer de dire ça un jour, mais Bob, décris-moi ce que tu vois. » « Je vois une statue gigantesque de Vivek, où il tient, sans aucune équivoque, son immense moitre. » « Voilà, c'est tout. » « Tu le sauras. » « Non, mais plus sérieusement... » « C'est ce qu'on peut pour vous diriger. » « Hé, crypte englouti. » « Effectivement, Crane, tu avais raison, il y a une profondeur à cette caverne que nous ignorions. » « Et on peut y aller ? » « Oui, on peut, on peut. » « On peut taper ou... » « Ah bah, ça a l'air bien. » « Mais bon, il y a Benzai, quoi. » « Je vais voir vite fait. » « Si un jour, oui, il nous rejoint. » « Je suis privé les gros câbles. » « Si c'est un vrai donjon, on va peut-être se faire déboîter. » « Non, on va être démonté. » « Regarde, je veux dire, la difficulté est inexistante, là. » « Non, il y a Fred. » « Ça déconne. » « Alors, apparemment, j'aurais planté selon des testins. » « Eh bah oui, bah écoute, reconnecte-toi. » « Alors, attends, nous dans ce cas-là, ce que je vous propose, avant que vous en triiez, Fred, venez en cercle, on va tenter les emotes. » « Il y a Salut Loop. » « Il n'y a pas un Salut, genre Campfire, un truc comme ça ? » « Slash Camp. » « Non, merde. » « Vous allez vous déconnecter en 10 secondes. » « Non, c'est dangereux, ça. » « On relance. » « Oh, c'est ça. » « Jumping Jack. » « Voilà. » « Oh là là, la posture ! » « Regarde cette posture, Crane. » « Oh là là là. » « Mais est-ce que tu veux pas faire slash tambour ou slash drum ? » « Non, je veux juste voir ce que ça fait, moi, quand je le fais. » « C'est juste une pause classe, quoi. » « Slash drum ? » « Non, moi, j'ai pas... » « Voilà, voilà. » « Et toi, garde ton verre, ton espèce de verre d'une qualité, mon cher Fred. » « Voilà. » « Il a l'espèce de petite coupelle. » « Tu fais du tambour. » « Tu es assis de manière lassive. » « C'est les mecs. » « Ouais, c'est les clochards. » « Il manque le berger allemand et puis... » « Ah mais attends, on... » « On campe, nous, on est bien, là. » « Bougez pas, j'arrive. » « Je relance le jeu. » « Putain. » « Ça, c'est les vrais aventuriers, ça. » « C'est la vraie expérience et mémo. » « T'imagines, genre, sur un tabletop RPG, genre, tu joues à Donjons et Dragons, mais sur une table, il y a un mec qui n'arrive pas à se connecter dans la vraie vie. » « Il se fait arrêter par la police, il ne peut pas rentrer dans l'appartement, tu sais. » « Le mec, il n'arrive pas à ouvrir sa fiche de perso, genre, il est déchiré. » « Ah merde, putain, je fais quoi ? » « Genre, fais chier, il faut attendre qu'il refasse ça en papier. » « Il y a des gens qui sont déçus de plus loin avec le Vals. » « Ah oui ? » « Je peux le sortir, je crois que je... » « Je suis là, je suis dans le donjon, Jean-Louis ! » « Ah, il arrive, va jusqu'au bout, tu verras, c'est facile. » « Je vais essayer de ne pas aggro tous les mobs du monde. » « On va voir un petit singe. » « C'est mignon le petit singe, je suis sûr. » « Salut ! » « C'est quoi cette merde ? » « Ah ! » « On va pouvoir commencer le donjon, allez. » « J'ai beaucoup apprécié. » « Les cryptes engloutines. » « Ah non, mais s'il y a temps de chargement, je vais être maudit encore. » « Ah, c'est un star. » « Ok. » « C'est peut-être un vrai donjon. » « Attendez, j'étais en train d'ouvrir mon coca, putain, je suis à la boire. » « Ok, ok. » « Non, mais c'est un donjon que pour nous, là. » « Ah ! » « C'est que pour nous ? » « T'es sûr ? » « Attendez, pause, 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 pause. » « C'est pas sûr. » « Non, si, si, il y a un mec... » « Non, il y a d'autres gens, il y a d'autres gens. » « Il y a d'autres gens, t'as raison, t'as raison. » « Ah, c'est l'arnaque. » « Donc ouais, Ninjatou, Ninjatou. » « Par là, par là, par là, par là ! » « Là, il y a une grande caverne. » « Là, il y a une grande caverne. » « Ma chaise, elle ne marche pas, putain. » « C'est joli, hein. » « Il faut aller voir ce qu'il y a en démarche. » « Oh putain, Phobicus ! » « Chaaarger ! » « Ah, Phobicus ! » « Balance les ultras, balance les ultras ! » « Là, j'ai balancé tous mes caméaméas. » « Ok. » « Sauce-moi, ce fils de pute ! » « Vas-y, sauce-le ! » « Ouh, on l'a démonté ! » « Allez, fais-moi rêver. » « Oh là, la ceinture du profanateur ! » mot le couille ! Vaudrier de la Vierge Guerrière. Ça c'est bien ça. Oh lol. Par contre, des chaussures de la Vierge effarouchées. Alors là, les amis, je... Ah ouais, là il y a qualité. Oula, il y a des mobs. Je ne raconte pas à quel point c'est bien. Où ça, où ça ? Oh, un Ogrim ! C'est les Ogrim ! Il y en avait dans Morrowind. Ils sont assez balèzes, ils sont tout gros. Il faut qu'on monte sur le pont après. Il y a l'air d'avoir un passage sympa sur le pont. Là, je l'ai eu ! Allez, rend 11. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ouah ! Ouah, 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 qu'est-ce qui lui arrive à ce gars ? Alors, il fait l'amour à un mur. C'est pas grave, sauce-le. Il est mort, regarde, il a été peint comme une femme française. Il est beau. Vas-y, sauce, sauce, sauce. Un Dédross. Oh, ils sont classés, les Dédross. Il faut savoir que les Dédross étaient vachement plus petits dans Morrowind. Et ils étaient vachement plus crocodile-like. Et même dans Oblivion. Là, ils sont très gros. Ils ont été buff, il n'y a pas de soucis. Les mobs ont la classe. Pendant 1000 ans, pour qu'on obtienne la version Oblivion. On monte sur le pont en haut, là, voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, allons-y. Ah, il repoppe le... Ah, il repoppe, dis donc. Déjà ? Ouah ! On le redécouvre, ou pas ? Il vient d'être tué. Allez, on peut le looter. Genre, tu peux le looter, toi ? Ah non, mais c'est pour looter la même chose que j'avais. J'ai fait assez de MMO pour savoir que cet immense cristal violet juste derrière le boss est un objet de cut. Oui, oui. D'ailleurs, c'est une pierre d'âme. C'est évident. Prenons le ponton par là. Jérôme aussi une pierre d'âme en le pion. Vas-y, Craig, on y va ensemble. Vas-y, boire. Il y a un truc qui est mort. Ouais, et ça a l'air d'être un putain de naga. Mais c'est un dédrain, bien sûr. Oh, mais alors ? Et sa passion, c'est de mettre plein d'outils de torture sur la table. La mère était un scolocon. J'ai vu que c'est... Voilà, c'est ça son lore. Non, non, celui-là, celui-là. J'ai presque envie de rajouter ce qu'il faut savoir. Pardon. Je... Il y a des bouquins. On ne peut pas les lire. Quel dommage. Je prends de la mouche. Quel dommage. Lire les bouquins sur Morrowind, c'était un super passe-temps. Tu te régales. Il y a des bouquins et des histoires qui sont formidables. Ouais, le rush qu'il fait. Non, mais alors, par contre, Fred, quand il joue, il joue en autre jeu. J'ai utilisé la graine bérisseuse. J'ai rien à lire. Non. Le galop, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est que quand on dit Dédra, Dédra, généralement, on parle des princes Dédric, qui sont les divinités méchantes, tu sais, ou les merdiers du chaos des Elder Scrolls. Mais il faut savoir que normalement, tout ce qui ne vient pas de notre plan, tout ce qui ne vient pas de Nirn, qui vient des mondes d'Oblivion ou tout ce que tu veux, sont des Dédra. Donc, le galopin qu'on est en train de taper là, ou que tu as invoqué, ou toutes les saloperies de monstres qu'on a font depuis le début, ce sont des Dédra. Il faut le savoir. Mais quand on dit Dédra, bien sûr, on parle des divinités parce que ça, c'est de la merde, tu vois. C'est des petits pieds, la vallée des merveilles, on le roule dessus. Esquive ! Esquive ! Non, pardon, pardon. Non, c'est parce que quand tu vois la ligne, tu sais, les lignes de dégâts. Il y a des enveloppes de Dédra. Je vais peut-être aller à la poste des Dédra. Oh, c'est un vampire. Ah bon ? Il y avait un petit caca qui me tapait. C'est encore parti. Ça me vend bien, il y a du rouge. Oula, je viens de me faire attraper par un Dévoreur, c'est un gros mob. Tu vas me faire défoncer. Oh merde, 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 merde. On arrive, on arrive. Ouais, mais vous allez où là ? Oh, ce truc-là ! Ah oui, d'accord. Est-il mort ? Tu le gères ? Non, il est là. J'arrive ! C'est à moi que tu parles ! Mon gobelin est-il encore là ? Il y a du loot là-dessus, ça. Bien joué. Mes petites bottes. Bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'il passe avec le mob de quête ? Il nous parle ? Il y a une porte, mais on n'est pas la quête, mais c'est un... D'accord, il y a une porte, sinon, juste derrière. Prends un petit fenêtre. Galuritari, c'est qui ce gars ? Vous avez du courage de venir... Vous avez tué des cultistes du verre, c'est un vampire avec des principes. Ah, c'est bien un truc caché quelque part. Vous avez du courage ! Alors, ce qu'il faut savoir... Il y a un bouquin juste là. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Les vampires dans le monde de The Elder Scrolls sont des descendants et des créatures directes de Molagbal, le dieu de la domination et du viol, qui est un dédra, bien sûr, un dédra très vénère. Et ce sont ses créations directes, dans le sens où tu ne peux pas être vampire sans être, normalement, sous sa domination et ou directement influencé par lui. Il faut savoir que le rituel qui te transforme en vampire majeur de la part de Molagbal est fait par Molagbal lui-même, qui te fait subir des sévices, disons, très slanéchien pendant plusieurs jours, avec beaucoup de bâtons, de BDSM et de bouts pointus avec pas mal de biques dessus insérés dans des orifices que tu ne voudrais pas voir insérés. Et de ce fait, à l'issue de ça, tu deviens un vampire majeur et tu peux te transformer, foutre un merdier pas possible, et même changer les autres en vampires qui deviennent forcément des vampires mineurs et asservis ou du moins dépendants et directs de toi. A savoir que les loups-garous sont une autre malédiction qui, elle, est infligée par un autre dédra qui s'appelle Ircine, le dédra de la chasse. Voilà, vous le saurez. Et que Molagbal et Ircine ne s'aiment pas du tout, ce qui fait que, du coup, les loups-garous et les vampires, ils nous font un... Il y avait des films comme ça, comment ça s'appelait ? Ah non, c'est de la merde. Ouais, non, mais il y avait des films comme ça, où à la fin, ils font un espèce de mix-up bizarre entre un loup-garou et un vampire chelou. Tu parles de quoi ? Je ne sais pas. Underworld ? Oui, c'est ça, Underworld. C'était qui l'actrice d'Underworld ? Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, voilà, très bien. Non, ce n'est pas ça ? Tu sais, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, mais c'était de la merde. Moi, je me souviens que le scénario était nul à chier. Non, il y en a un qui est bien, c'est celui où elle n'est pas dedans. Ah, c'était le 4. Le 3 ou le 4, je ne sais pas. Moi, je me souviens que le seul film avec les vampires qui tient un peu la route, c'est Blade 1 avec Wesley Snipes. Et là, tu respectes. On mène sur un vampire, Crane. Parce que la quête pour devenir de vampires dans Tezo, elle était un peu chiante. Et du coup, il y avait des vampires qui vendaient leur transformation en vampires. Oui, tout à fait. Apparemment, ça se vend toujours bien. Mais le fait de vendre ta transformation en vampire ne te permet pas, du coup, selon le lore, de devenir un vampire majeur. C'est-à-dire celui qui peut se transformer en mode Dracula, avec les grandes ailes, les dents et tout le merdier. Non, mais en Moroïde et Oblivion, ça a toujours été genre d'être moche. Oui, c'est ça, mais dans Skyrim, tu sais, quand tu fais la souka de vampire avec le seigneur vampire, qui peut lui se transformer en gros Dracula stylé, genre démon avec des cornes et tout, c'est parce qu'il a été directement influencé et défoncé par Molagbal, c'est tout, qu'il vient donner son... Oui, il est où le gemme avec le bouton auto-level 10, là, qu'on puisse montrer un donjon, genre... Voilà, ça ne permet pas de devenir un seigneur vampire, c'est ça le terme, merci beaucoup. Donc là, on a fini le donjon, là. Alors, je... Et je le dis d'avance... Techniquement, c'est qu'on n'a pas la quête pour finir le donjon. Pour tous ceux qui regardent la VOD et qui sont des lore fags et tout le reste et quoi que ce soit, je sais que je ne suis pas précis et que je fais des erreurs, je m'excuse, mais globalement, c'est ce que j'avais compris de ce qui se passait de l'histoire. C'est vrai que c'est un peu amateur, je crois. Go Farmy pour le level 10. Et je m'en excuse, et je m'en excuse, mon cher Fred, je te propose de régler ce problème d'amateurisme en allant tout seul à Vivek et en lisant toutes les bibliothèques afin d'être sûr que nous ayons les bonnes références et les bons contenus. Je vais te faire regretter, moi. Je vais... T'as mis au World vs. World, là ? On peut voir une magnifique... Mais on ne peut pas, vous êtes trop des lobbies. C'est plus profond. Donc ça, pour les vampires, il y a une longue histoire avec Lama et Bal, qui déteste Molag Bal. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on me dit qu'on m'a envoyé des épées par courrier. Moi, j'ai l'habitude, en fait, de World of Warcraft et le courrier, je m'attends toujours à essayer de voir une boîte aux lettres, tu vois, pour comprendre. Épées longues en acier d'absorption de magie. Eh bien, les badasses, ça ! C'est bourrin ! Tout ce lore sur les vampires, alors que moi, dans Oblivion, je suis devenu vampire, mon personnage, je suis devenu plus moche et les gens le tapent, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr que pour le coup... Ce qui m'a rappelé ma vraie vie, du coup, j'ai arrêté. C'est pour ça qu'il n'y a plus de VOD de... Bon, raconte-nous, c'est quoi l'histoire de cette souche de bois, là ? Cette souche de bois a autrefois été un arbre. Non, il m'a réussi, je m'ai trouvé un truc ! Puis, quelqu'un l'a coupé, l'a laissé là. Du coup, c'est devenu une souche de bois, mon gars. Putain, on m'a donné la cuirasse de la rage de Unding. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé via la boîte aux lettres un stuff complet. Oups. Et où est-ce que tu es, Bob ? Parce que là, en fait, je suis avec Fred et Craig. Mais vous êtes sorti ? Ça fait 20 ans ! Mais putain, d'accord, mais moi, je suis à l'intérieur, je suis Keblo par les strums et quoi que ça. Bon, attendez. Allez-y, je vous rejoindrai. Je vous rejoindrai, je vous rejoindrai. Allez-y, allez-y, ouch. Si tu as sûr et des espérées. C'est joli, en tout cas. Oui, au-delà, tu seras un TP sur nous. Non, je vais me démerder, je vais me démerder. Roulez les enfants, roulez les enfants. Allez, je connais ce monstre, je l'ai vu dans Skyrim, lol. Écoute, c'est comme ça qu'on commence, hein, mon gars ? Incroyable. Non, en vrai, je l'ai vu dans Oblivion, alors. Une pierre, une... Un vrai joueur, il joue à Oblivion. Le mec, il n'a pas commencé à Daggerfall, quoi. Ou à Arena. Arena, à la rigueur, commencer à Daggerfall, ça se pardonne parce que Arena était vraiment ancien et vieux et moche. Mais il était super sympa, quand même. Moi, j'aimais bien, c'était très... Il fouille ce truc pour trouver des... Ben, non, pour le coup, je n'avais jamais commencé en Elder Scrolls avant Oblivion. Morrowind, je l'avais... En fait, j'avais Oblivion, j'ai voulu installer Morrowind, mais c'est après avoir joué Oblivion et je trouvais que les graphismes piquaient un bon coup. Épique, c'est vrai, mais honnêtement, le fait qu'il y a un truc qui s'est passé dans Oblivion par rapport à Morrowind, qui a baissé grandement, à mon avis, la qualité RPG de la saga, ce sont les voix. Parce que le doublage vocal dans Oblivion, quand tu parles à quelqu'un, le force à te dire trois phrases du genre Et puis voilà, ça se termine. Mais le truc, en fait, c'est que tu peux pas... Alors que dans Morrowind, il y avait des pages, des pages, des pages de texte, et tu pouvais utiliser des mots-clés. C'est-à-dire, il y avait des mots qui brillaient dans le texte qu'il parlait. Si tu cliquais dessus, ça ouvrait, ça permettait d'approfondir la conversation. Par exemple, il te dit, vous devez aller au nord d'ici, pour aller au camp des Urchilakus. Et Urchilakus, c'était écrit en bleu. Tu pouvais cliquer sur le bouton Urchilakus, et il te disait, les Urchilakus sont un petit clan de nomades qui habitent, etc. Donc ça te permettait de... ça ressemblait à une vraie conve, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressemblait à une vraie conversation. Et dans Daggerfall, il y avait ce truc assez sympa de parler à n'importe quel pays du KNJ pour lui demander, au fait, c'est où l'église ? C'est où la... Alors oui, ça par contre, c'était quand même très bourrin. Et du coup, c'était assez RP. C'était très RP, mais c'était quand même pas personnalisé au point de Morrowind, où certaines personnes... C'était vraiment mémorables, mais d'un autre côté, ça faisait sens que dans la rue, tu pouvais vraiment... Oui, tout à fait, tout à fait, absolument. Et ça, c'est parfaitement d'accord. Et ça, ça fait très jeu de rôle de papier. Ah non, ah non, ah non. Après, Oblivion... Ouais, bah oui, deux de chaque village. Oui, la bataille finale, la porte vers l'Oblivion va s'ouvrir, et c'est en armée, c'est 12 mecs, ça. Bah oui, parce que c'est deux personnes par ville que t'as sauvé, il y a six villes. Mais à l'époque, il fallait penser aux limitations et tout le reste. Ouais, j'y suis allé avec une seule ville, hein. Dernièrement, là, je l'ai fait en mode fengue, un peu. Avec une seule ville, putain, le mec, jusqu'au bout, quoi. Moi, je tape des monstres, hein, moi. Ah non, non, moi, j'y suis allé en mode... Alors moi, je vais équiper l'armure de la rage de hunting que quelqu'un a eu la gentillesse de m'envoyer, et donc je vais pouvoir me la péter avec une armure complètement stylée. C'est pas du tout par là. C'est qui là-bas ? Ouais, je me bats avec un monsieur. Ah, ok. C'est pas simple. C'est pourré. Tout au moins la peine. Allez, passe à des gardes, je veux mon ours. Ah, il dit que level 12, t'as carrément un ours. Non, non, ouais. Je veux prendre notre tournure. J'ai pas la ceinture qui va venir. J'ai pas compris à quoi ça aurait les vampy graines là par terre. Un petit ours, il est stylé. Le stuff dans le jeu, qu'il faut quand même dire, est assez stylé. Surtout que j'ai des fans de Elder Scrolls, tout ça. Oh, c'est quoi ça ? Regarde pas, mais t'as un gros truc de fou, Fred, retombe-toi. C'est un astronach. Un astronach. Non, mais j'avais peur de mourir. Elle veut aller où, le NPC ? J'ai même pas suivi ça. Je suis même pas sûr d'avoir tout pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a tout là. Putain, c'est stylé. Je me vois, elle demande pour le coup, de toute façon... Moi, c'est stylé, c'est stylé. Mon secteur t'aime bien papillonner. Très, très stylé. Ah, j'ai trouvé la grotte. Ah, quelle grotte ? Attendez, est-ce que je peux me téléporter hors d'un donjon, moi ? C'est pas possible, ou tu peux pas... Je sais pas si tu peux téléporter dans le donjon. Ah, si, si, ça coûte 81 dollars. Je peux. Alors, attendez. Je vais donc utiliser la technique de rappel pour aller jusqu'au machin, et je vais faire la route au nord. Les lombes oubliées. Après, les cripes oubliées. Voilà. Non, c'était un peu l'outil. Impeccable. Bon, par contre, je suis complètement en armure de World of Warcraft avec des épaulettes beaucoup trop grosses pour être pratique. Et on me dit, tu peux te téléporter directement sur tes amis, Bob. Ce serait super. Mais vous êtes rentré dedans, sans pression, là ? Attends, t'es honnête, là ? J'ai besoin que quelqu'un soit à l'extérieur. Allez. Ah, mais attends, je ressors si tu veux. Merci. Parce que si, si, je peux me téléporter sur... Vas-y, plutôt Crane, toi, ressors. Je suis en chargement vers l'intérieur pour le moment. Toi, ressors pour que je téléporte. Pour pas de risquer un autre plan. Dans trois minutes, je ressors. Alors par contre, on nous dit, vous pouvez aller dans une ville et utiliser le teinturier pour teindre vos armures et avoir la classe. J'avoue, ce serait stylé. Je suis intérieur. Alors comment on fait pour se téléporter ? Je suis ressorti... Je suis en train de ressortir, Bob. Comment je fais pour me téléporter sur ta position ? Attends, les autres. Tu peux te TP vers l'oratoire le plus proche de tes potes. Mais le truc, c'est l'oratoire, je ne les ai pas découvertes. De ce fait, je ne peux pas. Donc il faut que j'y aille. Tu es sûr que tu ne peux pas TP à l'entrée ? Non, impossible. De toute façon, tu me vois sur la carte, OK ? Pour l'instant, oui. Donc j'aurais besoin que tu restes à l'emplacement et je vais rusher le plus vite possible. Oui, oui, vas-y, rush. Merci. Merci, merci. Il n'y a pas un mob à l'extérieur que je puisse un peu... Je vais juste toucher tout le mob pour voir ce que ça donne au niveau de la baston. C'est level 50 sur un petit bourgeon. Qu'est-ce que ça ? C'est un besoin, il y a du monde, là. Il y a du mob. C'est des 4-7-V. Ouais, c'est un gros mob, ça, non ? C'est des gens qui s'emmerdent. Mais arrête ! Ah, saleté d'Orb Weaver qui me fait faire des skills tout chelous, là. Oui, oui, oui. Je rush, je rush. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Voilà. Oh la vache, effectivement. On va y en juste... C'est quoi, ça ? Non, ça, c'est de la merde. C'est un gros truc qui n'a rien demandé, qui est juste mort instantanément. Après une seconde après avoir un autre et Fred. Je cherche... Bob, dans le menu groupe, je se TP sur le groupe. Ah, ça t'envoie, j'ai un gros truc. Oui, t'envoyant, j'essaie de taper. Ah, je suis coincé. C'est pas grave. Ah, ça va, ça se mange. Oui, ça va, allez, tranquille. Allez, j'ai un souci avec mon Orb Weaver. Attends, voyage rapide jusqu'à un joueur. Mais j'ai peur que ça me téléporte... J'ai peur que ça me téléporte... Au truc que je viens de voir. Et je veux pas louper la mouche, je sais pas. Donc je vais y aller vanir, je vais y aller vanir. Si ça nous permet de voir un petit peu aussi le décor. Alt Karak. Oh tiens, je savais pas qu'elle existait cette ville. C'est plus un campement. Il faut des mobs. J'en suis où ? Oh, mais j'étais un jeu là, j'en suis tellement loin. Oh, un Atronach des Flammes. Et c'est toujours une gonzesse sexy. Formidable. Cette danse abrutissante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trêlement stylé. Mon dieu. J'ai encore level up. Ok, on me dit, donc dans le groupe, ça va me TP à l'oratoire le plus proche de mes amis. Même si je ne le connais pas. Donc on va croire. Je peux juste voir un truc. On va y croire. Tu peux te TP dedans quand ils sont dedans. Il peut toujours se TP sur T-pop quand il arrive. Ah putain, je me suis fait attaquer par un mob à la con. Aïe, aïe, aïe. Je le fais plein de fois. Dans ma TP quoi. Cassage de couille. Il paraît que quoi qu'il arrive, tu peux te TP sur moi. Ok, très bien. Je le sauce. Un taunt comme dans... Un taunt. Un taunt à taunt. Un taunt, ouais. Il me semble que c'est difficile de maintenir l'aggro en tant que tank dans... Hier, voici mon anse, voici ma face. Euh, what ? What ? C'est la danse de mon perso. D'accord. T'en es où, Bob ? Je suis en train de me téléporter. J'ai accepté la téléportation pour venir jusqu'à vous. D'accord. Je suis toujours à l'extérieur. Petite information, Azura, le Daedra du crépuscule, est toujours représenté dans ses statues tenant une lune et un soleil, vu que c'est le crépuscule. Oh ! Se tenant la lune. Exactement. Mais à savoir que les princes Daedric n'ont pas de sexe reconnu, hein, ils ne... Montrez-vous. Blablabla, 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 blablabla. Bisous. Ok, très bien. Donc où suis-je ? Où êtes-vous ? Alors, tu es où, toi ? J'arrive, je suis dans la grotte, apparemment. Je suis dans la grotte, je suis dans la grotte. En fait, j'ai utilisé la téléportation et ça m'a mis dans l'instance de Fred, en fait. Donc j'ai réussi à rejoindre. Ok, je rentre. Donc, Krayne, t'es la bourre, là, tu fais chier. Non, j'ai... Je déconne, je déconne. Je déconne. Le sac a bien jusqu'au bout. Et regarde, t'as vu mon armure ? Mais si, je fais que ça. Oh, j'avoue, si. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est classe. Alors, je fais des attaques chargées, alors que je fais des attaques et ça régène ma mana. Éventuellement, je vais avoir dessus. Très stylé. Je veux arrêter de me déguiser comme un... Alors, quelqu'un me dit, Molagbal, du coup, c'est une femme ? Non, il prend l'apparence masculine. Vous avez pris de la maquette au départ. Mais il peut être à la fois une femme et un homme. Il s'en fout, en fait. C'est des divinités, donc à partir de là, ils n'ont pas de forme... Attends, j'attire ça, là. C'est bon. Allez, passons. Wow, 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 wow. Il arrive. J'ai tout. Parce qu'il n'est pas plus moche d'attendre les gens à l'extérieur, tout ça, par contre. M'attendre, ça... Oui, non, mais ce n'est pas ma faute, c'est lui qui a aggroé. Allez. Bon, maintenant, c'est bon. Fred a eu le feu vert, c'est parti. Oh, putain. Alors, si tu veux être gentil, Fred, et ne pas sprinter, parce que tu as plus d'endurance et de vitesse. Putain. Après, une fois qu'il est sur les meubes... Putain. On fait un vrai donjon, enfin. Attendez, par contre. Ah, il y a une arrière, il est tout seul sur moi. Allez. Si quelqu'un peut faire exploser mon Ultra... Quoi ? Non, rien, tout va bien. Tu peux interagir avec mon Ultra pour la faire péter en Supernova, en fait. Comme il fait, là. Utiliser Supernova. Voilà. Ah, loup de violet. Et comment on fait ça ? Notre inventaire est plein, je ne peux pas ramasser mon loup de violet. Attendez, il y a une priorité dans la vie. J'ai fait un méga pool. Ah, merde. Merde. On peut skipper. Détruire. Vous ne mourrez pas. C'est bon, c'est bon. On tient, on tient. Détruire. Putain. Oh, là, là. Mais le perso au level qui ne couront jamais. Détruire. Ah ! Adoken. Au moins, j'ai mauvais. Adoken. Adoken. Détruire. Super. Vous avez obtenu un point. Attendez, attendez, attendez. Pourquoi est-ce que j'ai un KJ qui est apparu en gros plan ? Ah, merde, effectivement, j'ai mon inventaire qui est full. Il y a la quête ici. Pose, pose, pose. Oh, la vache, il y a des coureurs de falaise. Fred, non, Fred, pars pas. Ah ! Non. T'inquiète pas. Non, au secours. Voilà. Ah. Ouch. Mais Georges me fait rusher. C'est bon, on a, on a. On a, on a, on a, on a. Ok. Ok, tout va bien. Il y a trop de loot ici. La quête, elle est là. Est-ce que je peux looter quelque chose ? Putain, il y a trop de choses. T'as raison, c'est chaud. Oh, là, il y a des pièges. Les gens qui disent « Crane, c'est le gars qui loot pendant que les autres tapent alors que c'est lui le heal. » Aïe. Ils sont à l'intérieur, là ? Ouais. Hum. Ok. Alors, attends. Petite pause. Braves Jean, une toute petite seconde. Oh, putain, mais qu'est-ce que… Ah, les pièges ! Ah, vous auriez pu faire ça. On a tous fait. Moi, j'ai vu Benzaï se faire saucer par le piège. Il y a un casu qui n'a pas vu. Oh, nous sommes attaqués par des membres de la sixième maison. Alors, ce qu'il faut savoir… Pardon. Ceux qui peuvent mourir. Oui, voilà. Ceux qui peuvent mourir ? Ah non, c'est un pégis. Il peut signer « On peut le tuer ». Journal de divination. Oh là là. Un sur quatre. C'est parti. Fred, j'ai trois autres vous guérir. Pourquoi je ne l'ai pas l'autre gueule ? Oh là, oh là, oh là, oh là, un vorace. Mais il y a un mec là-bas qui faisait semblant, c'est reparti. Ah, il est là. Marteau. Ah, mais non, c'est un truc… En tout cas, il est très moche. Il faut arrêter de vous faire taper pendant que je fais autre chose. Eh bon, on l'a eu. Gants de la Vierge Guerrière. Je veux bien les prendre ceux-là, par contre. Oh, les coques d'épaule du professeur. J'ai besoin de faire de la place dans mon inventaire, en fait. Et j'ai tellement de merdier, c'est d'une catastrophe. Yes. Ah, mais ils sont très bien, ces collègues. Ces cartes, j'enrais bien les poser. Côtelettes de porcin, je vais en servir. Tout ce qui est craft, là. Détruire. Dans ce sac lourd, je trouvais des décléas et des thymes. Détruire. Non, c'est dur, il y avait des gants clairs en fer. Eh bien sûr. Mais bon, ce n'est pas mis en Jordan. Ok. Je n'ai pas fait beaucoup de place. Pourquoi il y a un brouet de combat ? Oui. Il y a quelqu'un qui se bat. Voilà. C'est Fred. Fred doit être en train de saucer, bien sûr. Ici. Aïe. J'ai été utile ou pas ? Saucer. Oh là là, je ne fais que récupérer les trucs. Ah bah, là, ça loot. Ça ne déconne pas ici. En bas. En bas, en bas, en bas. Ah ! Attention, empêche-le de caster. Vous vous souvenez que quand les ennemis brillent en rouge, il faut les bump. Empêchez-les de caster, les enfants. Ça veut dire... Ok, bon ben... C'est du gameplay, c'est rien. Laisse pisser, laisse pisser. Oula, 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 il a sauté où, lui ? Ouf, putain. Hum ! Bâton de l'éthique. Il en reste 6. Bleu ! Bien joué ! Très bien joué. C'est moi ces pièces d'or, enfoiré. Hop. Ah, ça se voit, là, il y a du skill. Attends, c'est toi qui spammes les graines guérisseuses depuis tout à l'heure, Crane ? Oui. Ah d'accord, je me disais, parce que je les utilise et ça me soigne, c'est cool, mais j'aurais voulu savoir d'où ça vient. Ah, mais je ne sais pas du tout. C'est des trucs à utiliser, vous ? Bah oui, il faut appuyer sur X pour les canaliser. C'est comme mon Ultra, tu sais, quand il y a une espèce de boule brillante au milieu du terrain, il faut aller dessus, appuyer sur X et tu déclenches une supernova, en fait. D'accord, moi je vous les pose, après, je vous en faites ce que vous voulez. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que les Ultra soient plus puissantes si utilisées en coop ou qu'il y a quelqu'un pour t'aider derrière. Je trouve ça, je trouve ça, c'est un élément de gameplay, c'est peut-être autre chose, hein. C'est un élément de gameplay, moi, que je trouve très intéressant. Alors, voyons. 2 sur 4. Progress. C'est où, Odé ? Attendez, attendez, vous l'avez dit. Ouch, putain, le piège. Le serment de l'éveilleur. Poche. Ouais, d'accord, ouais, ok. Non, mais d'accord, d'accord, d'accord. C'est un gars, il est tombé, il est tombé dans la folie de la sixième maison. J'ai encore vu ce Khajiit suprême, là. Hop. On recharge. On prend tout. Je veux bien que dans le chat, quelqu'un m'explique ces images subliminales de Khajiit qui me proposent de... Il est où, Bob ? Il est là. Bah, ça crame, moi, je bourre, là. C'est bon, je les ai eus. Hein, Pika ? Tu les empêchais de boubler ? Ouch, 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 qu'est-ce qu'ils me tapent dessus ? Hey ! Toi, tu vas crever. Voilà, c'est bon. Putain, par contre, il y en a partout, ouais. Et il n'y a pas censé y avoir autant de followers à la sixième maison. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? La sixième maison ? Ah non ! T'as posé la question, Fred ? C'est tout le gars qui te fait regretter. J'ai pris une sorte de poison ou je sais pas quoi. Ah, j'essaye de te l'aider. Ouch, ouch, ouch. Non, il me mange ! Ah, barre-toi ! Pourquoi je n'arrive pas à te l'aider ? Alors, j'ai un truc. Oh non, allez ! Oulier ! Bourg, bourg, bourg. Une épée longue, enfer. Quelqu'un dit sur le chat, la sixième maison, c'est pas la maison de Dagotur ? Ah, mais à chaque fois, je ne les vois pas. C'est la maison de Dagotur. La maison qui a été repoussée et non acceptée parmi les grandes maisons de Borowind. Très désolé. Les trucs, je n'ose même pas les ramasser. Ça a l'air, ça a l'air caca. Mais non, c'est quoi ce qu'agit ? Putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrir une caisse ? Oui, si tu veux. C'est ce qu'agit là. C'est Maïk. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout va bien. J'ai besoin d'inventeurs ? Ah, mais tu en fais ta gueule ? Ah, parce que je suis allé du mauvais côté. Des scarabées, montrez leur votre moitra ! C'était perdu. J'arrive, ne mourrez pas pendant que je loot les corps sur le chemin. Bourg, bourg, bourg ! On est bien. Ah ! Ultra ! Vas-y, supernova, Fred ! Il n'a pas supernové. Ah, c'est bon, il a supernové. Quand je claque mon ultra, et la politesse de la faire a éclaté, s'il te plaît. Il y a deux chambres. On va aller par là. Oh là 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 ! Effectivement, effectivement. Il n'y a personne d'autre. Est-ce que c'est un donjon ? On est tout seul ? Non, il y a des gens de temps en temps. Je suis tombé beaucoup trop bas là. Ouh, j'ai fait une connerie. Ouh, j'ai pull. J'ai pull beaucoup là. Oh non ! On a peut-être pull un peu. Ah, c'est vrai. J'ai sauté parce que c'était rigolo. Attends, ça heal, ça heal. Non, c'est bon, on peut tenir, on peut tenir. On peut tenir, il faut juste faire face. C'est bon, c'est qu'il y a pas. C'est bon, j'ai fait ce raccourci. On peut tenir, on peut tenir. Ah, je suis mort. Je reviens. Je reviens, je reviens à la vie. Je suis mort, c'est dégueulasse. Bon, je reviens à la vie ici. Je recule avec toi. Voilà. Typiquement, ce qu'il faut faire. Ah, vult ! Je suis pas encore là. Mais ça va. Je suis revenu, je suis revenu. J'arrive ! Ah ! Putain, j'ai perdu tout ce que j'ai vu. Allez ! Faut que je fasse des sortes de dégâts un peu. Et ça, ça t'interrompt, mon salaud ? T'es où, Fargut ? Je prends des dégâts. Il est juste derrière. T'es là. Voilà, il bouge. Mais il fonctionne en cône. Si jamais tu vois, n'hésite pas à te doucher dedans. Putain, bâton de foudre, on est là. Potion de ravage de santé, épée longue en fer. Mais c'est de la merde ! Bonjour, ma truc. Allez, allez. Par contre, le bâton infernal, je vais peut-être l'équiper. Vous avez pas de gros, gros problème de taille d'inventaire, vous ? C'est chaud. Si, si, énormément. Impossible de changer d'équipement en combat. C'est ouf. Là, il y a un truc. Oh putain, attendez, attendez, attendez. Là, il y a une connerie à pas faire. Ah ! Je te vois ! Vous venez d'aller dans deux chemins différents. Eh bien, ouais, on serait parti, on fait du bon boulot. On est bien. Ah oui, il y a surtout un truc à récupérer. Pas donc, Ken. Ouh là là, j'ai failli tomber. Bombardement. J'ai failli tomber. Ah putain, le revers patriarcal. Ah, il est mort. C'est bon. Ça améliorer mon armure lourde. Eh, c'est quoi ça ? Un éclat céleste. Oh, quand on est. 3, tu gagnes un bruit. Oui, c'est ça. Oh, Jésus ! Alléluia, mother fucker ! Oh la vache. C'est plutôt joli. On a brillé très fort. Il n'y a vraiment personne qui va tomber sur la poutre, là ? Ah, non, c'est bon. Attends, il faut que je change de bâton pendant qu'on n'est pas en combat. Tu prends un bâton de soin ou un bâton de... On est râp. J'ai mis un truc avec un bonus de soin. Alors, attends, quelqu'un te dit, Bob, apprends toutes les recettes de cuisine, artisanat et home dans consommable. Ça te fera de la place. Consommable. C'est où, consommable ? Consommable. Consommable, consommable. Utiliser. Ah, merde ! J'en ai qu'une. Où ça ? C'est comment ? C'est bien. J'ai chargé à travers un gouffre. Alors, je me fais tomber. Ah ! Aïe, 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 aïe ! Oh, non, oh, non, 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 non ! Putain ! T'es où, t'es où, t'es où ? T'es un gouffre ? J'arrive. Allez, barre-toi ! Non, non, attends, je vais... Je vais tomber quelques-uns, là, envers. Putain, alors tour là-bas, qu'il me regarde mal ! Il me taque un coup de pelle ! Donc là, j'ai un bâton de heal. Ah ! Vult ! Hop. Non, c'est bon, ils sont tous morts. Est-ce que je me heal de la mana aussi avec le bâton en maintenant ? Le bâton de heal ? Je ne sais pas. Très bonne question. Et putain, elle est revenue, elle ! Je l'avais virée ! Ah, 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 ah ! Bon, écoute, écoute, laisse pisser, laisse pisser. Je ne connais pas l'or, mais je parie qu'il faut aller vers le gros machin. Ah, attends, attends, une seconde, je peux équiper l'épée qu'on m'a donné. L'épée longue d'acier d'absorption de magie. Il y a un très bourrin, ça. Et les classes ! Oh, j'ai une nouvelle épée, regarde ça, Fargus ! Regarde ça, regarde ça, regarde ça ! Il est où ? Regarde cette épée, mon gars ! Oh, lolo, lolo ! Mais oui, mais j'ai la meilleure, j'ai la meilleure fanbase du monde, là. Ça, c'est peut-être un peu dangereux, ce qu'on vient de faire, là. Bon, coupez-vous des trash mobs, d'abord. D'abord, les trash mobs. Ok, donc, c'est pas ça. Il y a un machin qui donne du pouvoir au golet. Oui, je sais, je suis en train de le stun. C'est bon, il est mort. C'est où, Fargus ? C'est là. Oh, je suis en train de crever. Je comprends pas le pif. Putain, il m'a eu... Tu as en train de me planter de skill. Je vais mourir. Où ça, où ça, où ça ? Oh, non ! T'es où ? Derrière l'échafonage. Derrière le... Tu es où, putain. Je te vois pas. Après, je peux revenir à la vie avec une gemme d'âme. Attends, je te vois, je te vois. Je te tiens, je te tiens. Tu es là. Je te tiens. Je te tiens. T'es où ? Je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens. Allez, debout ! Go ! Attends, bouge pas, bouge pas, bouge plus. C'est ce que je peux refuser. Bouge, 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 bouge plus. Bouge, bouge, bouge plus. Ah, là, super, t'es bien. Ah, c'est mal. Oui, parce que je peux soigner aussi, mais c'est un détail que j'oublie, en fait. Tu en sortais ? Ah, moi, je crois que je ne peux pas faire ça. Ah, mais là, je me supplantais à chaque fois de skill. J'ai fait du dépeller. Tout à l'heure, je suis tombé et j'ai fait tout le donjon au sens inverse pour... Écoute, Ben, je propose que tu restes en arrière et que tu bourres. Je vais rester à côté de toi et utiliser mes boules de feu pour bourrer. Et si jamais c'est la merde, je peux te défendre et tanker et essayer de... Mais ne panique pas et ne t'enfuis pas, d'accord ? Parce que sinon, je ne peux pas te suivre. Regarde, tu vois ce connard qui se ramène, par exemple, là ? Voilà, super. Le deuxième. Mais attends, il y en a plein, là. Oula, 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 oula. Attends, j'arrive. Non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai, 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 j'ai. Voilà, c'est bon, il est mort. Je me régène. Par contre, je penche cher. Je m'enchaîne. Il est ninja, il est ninja. Ah, putain, il s'est... Ah, l'enculé. Non, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon, il y a les formes guérisseuses qui nous... Ok, très bien. Bon, je charge. Tu es bien. Bon, ben, ils sont tous morts, ok, très bien. On a géré, on a géré, on a géré. Attendez une seconde qu'on régène un peu la mana, 5 secondes. Encore du monde. S'il vous plaît. La mana, elle se régène. Ah, je suis fou encore. Oui, mais voilà, quoi. Il n'y avait pas une option pour tu voir les loups blancs ou je ne sais pas quoi ? Ça ressemble à un mod, ça, mon cher Krain. Possible. Oh, putain, mais ce n'est pas possible de... Non, 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 la Tronac ! Non, tu canaliseras du tout. Bon réflexe, ça, Fred. Il faut absolument que je fasse monter. Oh, non, les deux. Là, le papier. Papier, on est à 3 ou 4. Où est-ce que ce serait le dernier ? Plus loin sur la route, regarde. Probablement là-bas, il y a une porte qui s'ouvre. Attends, vas-y, Molo. Poule pas trop, poule pas trop. Fred, une seconde, Fred, une seconde, Fred. Oh, merde. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Fred, retourne-toi, Fred. Ah, non, je suis très classe, ces Atronach, je trouve. Il y a une espèce d'assassin qui passe derrière les gens. Il est là, le dernier. Comment ça, le dernier papier ? Où ça, où ça ? Le dernier papier, enfin, le dernier indice, je ne sais pas quoi. J'ai trouvé un moyen d'entrer dans la salle de l'éveilleur. C'est quelqu'un d'autre, là-bas. Attends, attends, attends. Il est une mauvaise personne. Attends, avant de bourrer, est-ce que je peux juste jeter un oeil au papier pour voir ? Je pense qu'il faut revenir en arrière, mais comme il y a une porte ici, j'ai envie de s'y quitter. C'est bien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais du coup, elle est dans la salle du 1. Non, ça me fait par là. Ah, c'est bien, il y a une quête ici aussi. Ok, très bien. Il y a une quête par là. Sprint pas, sprint pas, attends-nous, attends-nous, attends-nous. Je sprint pas. On est juste derrière. Voilà, impeccable. Alors là-bas, ça passe... Mon endroit est bien, il est pur et je lui qui sent quand même. À gauche, il y a les cloches. Il est plus grand que toute une vie. Oh ! Alors, ce qu'il faut savoir, pardon, c'est que ces cloches sont représentatives... Je tape des trucs, donc je suis de bonne humeur, donc ça va. D'accord. C'est que ces cloches sont représentatives de la sixième maison, qui est la maison de Dagos. Et vous voyez, au bas, juste en dessous des cloches, les lettres écrites sont des lettres en Dunmer qui sont censées représenter Dagos. Donc il faut épeler Dagos, en fait. Le truc, c'est que je... C'est vrai, parce que quand je clique dessus, je vois tout flou, en fait. Le truc, c'est que je sais absolument pas comment... Enfin, je sais pas lire le moroïde. Trouvez-vous d'entrer dans la salle de l'éveilleur. Ah oui, non, attends. Je vais déjà mettre la bonne pièce. Je ne sais pas lire le moroïde. Elle s'appelle comment, cette quête, d'ailleurs ? C'est une énigme. Ah oui, c'est une énigme. Comment s'appelle la quête ? Dès la ruse. Comment s'appelle la quête ? Je cherche. Aucune idée. Simplement égaré, moi, elle s'appelle. Écho d'une maison déchue. Ah, t'as ça ? Écho d'une maison... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux la partager, du coup ? Ah... Ben oui, non, vous l'avez, parce que vous avez ramassé les machins. Je l'ai, la gagne. Je l'ai rentier dans la salle de l'éveilleur. Et du coup, il va falloir trouver comment écrire là, par exemple, en face de nous. Parce que ce que vous voyez, l'écriture qui est au sol, je me suis trompé, c'est pas l'écriture forcément des deux de morts, mais c'est une écriture d'Hédric, en fait. C'est l'écriture des deux de morts. Regarde en face, en face de toi, à droite et à gauche de la porte, il y a des signes. Est-ce que ce n'est pas ces signes-là ? D'Agoce ! Non, attends. Ah oui, on dirait la salle. Non, 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 parce qu'il les en... Ah si, t'as entièrement raison. Non, attends, on va essayer. Un, il ne bouge pas. Deux, non, non. Et après le S, il ne bouge pas. Quatre. Merde, je me suis rempté. Non, c'était pas le bon. C'était un, deux, quatre. Mais il faut se mettre en vue intérieure, parce que sinon, il se décale, en fait. Un, deux. Voilà. Un, deux, quatre. Ensuite, tu fais... Euh... Tu refais le... Non, trois, trois, trois. Tu fais trois. 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 J'avais même pas compris que ça s'allumait. Six. Ensuite. Six. Et l'avant-dernier. Et cinq. Ah, putain, et ça s'allume, ouais, t'as raison. Et c'est Daggot. Et l'avant-dernier. Voilà, et c'est la Stargate. Ah, putain, boss. Yes. Non, c'est beau. C'est le genre de truc qui me raconte. J'aurais demandé... C'est très, très facile, là. J'aurais demandé... Mais comment on rentre là-dedans, c'est-à-dire que c'est connerie. Alors, si je peux me permettre, la sixième maison... Ouais, non, bon, tant pis, tant pis, tant pis. Attends, 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 attends. Allons-y. L'éveilleur Maras, c'est le responsable. Il commence à faire des dots. Bourrez-le. Il est mort. Oh, il s'était porté. Il s'est tp. Attention, il va te viser quelqu'un. Il est là-haut, à droite. Ah non, il est là. C'est mon droit d'héritage. Il y a Nevidamide dans le tas. Elle fait sans doute partie de la quête, mais on ne sait pas de quoi ça veut dire. Frappez-les, frappez-les. Tuez-les tous. Vivek reconnaîtra les siens. Elle est morte. Non, 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 Fred est contrôlé. C'est bon. Non, il ne faut pas qu'il soit contrôlé. Ultra, ultra, fait péter la supernova. Oh là. Fait péter l'arme qui tue. Très bon. Eh bien, impeccable. Le journal de M. Firmale, virale, puissant. Effacé. De mille de foudre, allez. Le journal de machin, il est ici. Le journal de Moana, ok. Moi, je n'ai pas eu d'objets ou quoi que ce soit. J'ai essayé de baiser. Alors, journal de M. À côté de l'âtre du feu. Ça fait quoi, ça ? Ah non, ça s'est pas vrai. Tata 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 tata. Il y a des scruches. Tata 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 tata. Tata tata tata. C'est fait bien. Ah bah oui, forcément. C'est un ordinateur, elle lui a annoncé une référence à l'agglomération APCO. Très déjà reparti en arrière. Ah oui, on a fini, on a pris le journal. Non, j'ai toujours pas douce. Pour monter carbonisation, il faudra un seul point pour ça. Ah et tu repars par un petit trou. Eh bah écoute, Crane, je suis avec toi. Donc quand tu repars, tu me dis. Alors attendez, j'avais le droit. Attends, ne bouge plus Crane une seconde parce que j'ai reçu des tas de messages. Donc on a des mails. Quelqu'un qui dit bon app et qui nous envoie plein de bouffe, c'est cool. Et pierre des lingots, c'est cool ça, merci. La recette du borge. Et cadeau, les elfes antiques. Oh super ! Il faut travailler du bois. Escroquerie. Magie les heures. Il se fait pelbe. Bah non, je me fais donner des trucs de craft. Ah, honte de force. Ah et putain. C'est un ordinateur de votre bâton à flige. L'élite, 900 points de gifes, de machin, des trucs. Et je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas couture pour l'instant. Donc tant pis. En tout cas, je le garde. Allez, on me sort. C'est en train de bastonner en bas. Fred, tout seul. On arrive, on arrive. Merde, attends, on me crache la gueule. C'est bon, c'est bon. J'ai débloqué un truc, mais apparemment, je n'ai pas le droit de le mettre dans les mêmes... Ah ! Pourquoi on a l'air de compétence aussi faible ? Ok. Hé ! Donc on me repart là. Il y a des endroits de farm un peu par là. Il n'y a pas trop de monde dans le donjon, c'est cool. Oui, il y a pas trop de monde. Oui, il y avait deux, trois personnes. Mais surtout les mobs repopaient assez vite. On s'est quand même fait un petit peu submergé à un moment où j'ai été inquiet. Je ne vous cache pas que j'ai exprimé une inquiétude. Ah, attendez, 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 avant d'avancer, juste un tout petit peu, regardez cette ambiance. Tu vois cette ambiance ? Ça, c'est Moroïd. Cette espèce d'ambiance avec un LOD qui ne charge pas, cet aspect cendreux, ces boules de feu qui tombent du ciel. Comment ça, ces boules de feu qui tombent du ciel ? Attends, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un sort d'un magent vage. C'est des gens qui se vage contre les gars. Ah, d'accord, 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 parce que moi, je... C'est vrai que là, on croirait, c'est la boule en dessous. D'ailleurs, je soupçonne que ce soit... C'est sûr que c'est un sort d'un gars en bas ? Oh, putain, aïe, aïe, aïe. Allez, tu bouffes. C'est bon, il est mort. Mon compagnon amélioré, rendu. Oui, ça fait beaucoup plus mal, le mat en bas. Attendez, il y a des mecs derrière. Faut que j'ai mon ours. Trop tard, j'ai poule devant. Et merde. Après, fais une pause, je veux vraiment choper l'ours. Mange, t'es mort. Voilà, impeccable. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Attends, pose, pose, pose. Fred, Fred, Fred. Oh, merde, merde. Il y a un gros golem. Oh, merde. Oh, merde. Mais oui, mais oui, mais non, il veut bien. Mais il faut qu'il améliore son ours. Tu sais, pour nous aider à tuer des choses. Ah, et surtout pour montrer l'ours. Le Fx, c'est vraiment très cool. Poule plus, hein. Poule plus, poule plus. Non, Fred, tu vas où ? On a un gardien féroce. Fred, si tu continues à poule, je vais te couvrir de l'or. Reviens là. Je veux juste te voir. Il va pas voir, il va me poule. Alors, et après, on a lien avec la nature. Qu'est-ce que ça fait ? Nécessite un point de compétence lorsque l'un de vos compagnons animaux et tu l'envoyez, vous récupérez 680 ans. Très bien. Plus vite. Annulez. Ça, ça fait... Parce que vous souhaitez un allié ou même que ça. Ouais, ça, c'est bien. Ok, donc normalement, maintenant, j'ai un ours. Si je fais ça... Attention. Oh, le son, vous l'entendez pas, mais c'est hyper classe. Il est où, mon ours ? Oh, il est là. Oh, j'ai un ours. Il s'appelle comment ? Il a un nom ? Non, je sais pas. Il possède un ours. C'est vrai qu'il est gardien. J'ai un peu besoin d'être là, pour le coup. Ah bah ! Bon. T'as qu'à crever, hein. Regarde. Non, non, mais on va pas le laisser crever. Tiens, prends du heal. Et il fait quoi, mon ours ? Il m'aide ? Il est où, l'ours ? Oh, il y va. Oh là, l'ours, il est en train de frapper. Bon, il est un peu lent. On est bien, on est bien. Allez, viens, Winnie. Winnie. Par contre, on va suivre Fred ce coup-ci. Putain, les charges qu'il fait. Allez. Stun. Est-ce que ça fait des dégâts, ce mur de feu, bordel ? Je comprends pas, en fait. Je suis un truc avec du feu, mais je suis pas convaincu. Et bon, il est mort. Oh là, mon ours, il y va. Il est comme un mur. Tu m'ont galopé. Vas-y, défonce-les. GG. Mais Fred, pourquoi tu fuis ? Enfin, tu... Mais parce que ça s'enchaîne. C'est comme ça qu'on joue. Oh putain. Il faut gêner le pack suivant avant que le premier pack soit mort. Comme ça, t'es jamais en train d'arrêter. Mais... Mais c'est pas possible. Bon, écoute, on va voir si j'ai bien appris. Voilà. Bon, là, du coup, on va finir par... On va finir par mordre un peu trop que ce qu'on peut... Il se passe des choses ou pas ? Ah oui, là, pour le coup, ça se moure, là. Enfin, c'est bien, non ? C'est vrai que c'est comme ça qu'on pexe. Oui, oui, mais du coup, on loote rien, on regarde pas, enfin, je... Ah, mais tu lootes en même temps, il faut faire les deux. Mais là, c'est ton loote, t'as un peu tout et rien. Je marche pas sous la panique. Oh merde. Mais c'est pas de la panique. Oui, mais vous arrêtez pas de me mettre des mobs dans la gueule. Impeccable. Ah, vie, elle bouge pas, quoi. Ah bah putain, mais... C'est par là pour aller parler à Titi, ça. Je prends mon temps. J'attends que ma régène arrive. Je veux... Je le vis bien. Prends-toi, ça, dans ta gueule, ton cul. Ultra ! Putain, lui aussi, il a balancé tout. Il fait péter Supernova, mon gars. Voilà, c'est bon. Il y a encore un mob derrière. Un cloac de scarabée, ça a l'air bien. Fred qui est parti devant pour pool. Il a laissé tous les mobs à crane. Enfin, j'ai mon ours, je prends rien. Et elle est où la vie de mon ours, d'ailleurs ? Ah, il est où ? Parce que t'as trop mordu, là, Fred. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. J'avais laissé derrière. Oh, attends, une mandibule effilée. Oh. Attends, attends, attends. Non, pousse, pousse. Il y a 5 mobs qui repopent. Pourquoi ce jeu-là, cette zone est survivante par rapport au réel ? Le truc, c'est, Bob, cette manière-là, c'est-à-dire dans cette zone, il y a mon ours. Voilà, quand on pexait. En fait, le farm était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus rapide à pex pour atteindre le level 50. Oui, je comprends bien. C'est juste que depuis tout à l'heure, j'ai mon endurance qui était vide et j'arrivais pas à la... Mais du coup, en fait, pour te dire, le truc de faire comme ça, on tournait sur un spot de mobs et non-stop, il fallait qu'on soit non-stop en train de taper. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines, 8 heures par jour. Tu fais ça ? Pour atteindre le level 50, 50, 50, 50, 10. Voilà. Et ça va plus. Mais ça suffit. Je préférerais monter un let's play de Tropico. Je préférerais monter à l'esprit sur Skyrim. Oh, un mille pattes. Hop. Ah, on me dit que je peux lancer une attaque ultime de l'ours en rappuyant sur R. Faut que je t'aime. Attends, par contre, tu vas trop loin, Fred. Tu vas me faire par jour. Accomplis. Mais on a fini. On a fini de changer le cas de... Elle est où, Titis ? Ah, je peux pas parce que j'ai pas vu moi. Ah merde, elle est là. Putain, je suis passé devant comme un con. Oui, j'ai pas vu Titis, moi. Elle est où, Titine ? Détruire. Hop. Mais en fait, c'est un mec. Détruire. Ah merde. Oh non, mais c'est un elfe blanc, t'as pas à t'excuser. Ah non, c'est un elfe noir. Oh, Titis. Il faudrait que je vire. Ah non, je peux pas compire la quête. Mon inventaire est plein. Ah oui, pareil. Mais je sais pas quoi garder. Je sais pas quoi enlever. Le carillon du rêveur. Oh, putain. Alors, brave Jean, je pourrais vous expliquer, je pourrais vous expliquer pourquoi Dagotur, le chef de la sixième maison donc, est important par rapport à tout le reste et pourquoi le carillon du rêveur et que tout le truc par rapport au rêve, tout son délire par rapport au rêve et à tout le reste. Mais très sincèrement, ce serait compliqué. Je maîtrise pas forcément le sujet et on y passerait des plombes. Là, très sincèrement, c'est le lore, mais à un niveau que t'imagines même pas. Observe ma danse. Observe ma danse, Bob. T'es où, t'es où ? Ah oui, la danse. La danse, cette petite danse. Oh là 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 là. À travers l'ours, ouais. Alors, les amis, on a fini cette quête et je vais en profiter, moi, pour me retirer dans mes pénates et refaire le début du jeu de façon moins chaotique que la dernière fois où ça bugait tout le temps pour les bienfaits de ma VOD et de ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous laisser pexer ou je ne sais quoi sur cette fin de soirée, mais moi, je vais mettre à profit les 40-45 minutes du début du jeu de fin de soirée pour emmener mes viewers vers le monde incroyable du RP et des dialogues. Du coup, tu vas leur montrer un peu la nouvelle classe ? Non, mais on va avoir le temps de lire trois dialogues. Mais moi, je veux juste redécouvrir le jeu au rythme assidu. Voilà, écoutez les amis, je vous fais des bisous. D'accord. Insérer un adjectif. C'est ça. Assidu, sublime délicieux. Et du coup, quand vous sortez du donjon, vous voyez que la gueule de donjon est venue blanche. C'est-à-dire qu'on a fini. On a fait la quête. On peut y retourner potentiellement ? Est-ce que c'est intéressant ou pas du tout ? Oui, on peut y retourner. On peut y retourner si on veut. Mais là, on a fait la quête liée au donjon. Donc, le donjon est que je ne sais pas si on aurait pu finir sur un peu de PVP. Mais je suis trop loin. C'est vers au bout de 4 heures. Donc, ça, c'est bien. La vache. La vache, la vache. Eh bien, vous savez quoi ? Si tu veux terminer, Crane, et je suis désolé, je vais faire mon lore-fag, j'aimerais bien qu'on aille voir la cité Telvanie, je ne me souviens plus le nom, qui n'est pas très loin de notre position, qui est, si je ne dis pas de la merde, un moment une petite seconde, Sadrith Mora. Vous m'attendez ça, les viewers de Benzai Lai ? Non, si tu la vois, c'est Sadrith Mora. Elle est littéralement au sud-est de là où on se trouve, dans l'espèce de petite archipel. Je n'ai pas celui-là. Non, attends, tu regardais. Donc, tu dis une petite... Ah oui, d'accord. Voilà, Sadrith Mora. On va vraiment louper quelque chose. Je vous dis un plus pour cette VOD. Et bon, on a bien vu sur Medi-Tri Live. Allez, bye. Des bisous, mon Ben. Salut, Ben. Bye. On va prendre un autre cheval avant. Je peux juste couper une là. Moi, c'est bon, on m'a fait mon donjon, je suis content. Là, pour le coup, et puis on a vu des gros monstres, on a eu un boss, enfin, c'est très classe. Moi, je suis plutôt content. C'était cool. Après, il ne faut pas croire que je ne m'intéresse pas au lore dans le jeu. Non, oui, complètement, complètement. C'est juste, c'est une méthode de jeu, de PVP ou quoi que ce soit. Je suis sûr que quand toi, tu as joué à Skyrim de ton côté ou quoi que ce soit, tu t'es intéressé aux histoires, à tout le merdier et à tout ça. Tu n'es pas juste allé point A, point B. Non, mais dans Skyrim, je lisais les quêtes. Évidemment, évidemment. Donc, on troll, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, rassurez-vous, les gens. Je lisais les quêtes, mais disons qu'en fait, c'est l'habitude que j'ai dans les MMO, parce que dans les MMO, toujours, j'ai peu de temps pour y jouer, du fait du boulot, etc. Du coup, j'ai tendance à vouloir être vite level max avant que le temps que j'ai accordé à ce MMO soit terminé. C'est ça, c'est ça. Donc, le but, c'est d'être level max le plus vite possible pour ensuite pouvoir aller faire du PVP avec les autres. Et sachez que quand Fred roule des yeux à l'infini quand je parle de lore, il ne roule pas vraiment des yeux à l'infini. Ça fait barrer, c'est tout. C'est juste que dans l'absolu, là, c'est un MMO. Donc, dans un MMO, le lore n'est pas si important que ça. Et quelque part, il marque un point. Un minerai de fer noble. Mes excuses, je tape dedans. Oh là là, pas mal. Mais dans celui-là, oui, parce qu'il a tout un passif qui est majeur, j'ai envie de dire. Ce n'est pas genre un... Putain. Saleté de saloperie. J'ai chopé un pot de coup. Votre inventaire est plein. Encore. Il faudrait que j'achète des emplacements de sac auprès des marchands des villes. Et attends, c'est quoi ça ? Ce sont des ruines d'Hedrick. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des ruines d'Hedrick. Donc, c'est la merde et ce n'est absolument pas un village. Donc, il faut qu'on continue sur la route. Attends, je ne suis pas là. J'arrive. On a coupé, nous, par les montagnes. Alors, attends. La route se situe très légèrement à droite de notre position. Enfin, à l'est, je crois. Oh, du minerai de fer. Attends, je me serre. Je suis forgeron, moi, à la base. Je ne suis pas un bon forgeron. Déjà, il y a un point de TP à les débloquer là-bas. Où est-ce que tu vois ? Il y a des mobs de partout qui veulent attenter à nos vies. Oh, ce sont des nix et des kuamas. Rien de bien. Rien de bien. Rien de bien. Minerai de fer novi. Ce n'est pas le malin si je croisais ça dans la vraie vie. Oui, mais ce n'est rien de bien méchant dans le monde de Elder Scroll. Je veux dire, ça se dompte, quoi. Ce n'est pas non plus le... Il y avait une mine dans Morrowind qui était intéressante. Tu sais, les kuamas, ces espèces de grosses araignées chitineuses ou kitineuses, je ne sais pas comment on dit. Et il y avait une mine avec des kuamas qui travaillaient et qui extraillaient du minerai et qui étaient domptées. Donc, c'est très intéressant de t'imaginer que tu as un cheval, mais ils minent à ta place. Tu es où ? Tu voulais nous montrer. Euh, à peu près, maintenant qu'on est au... Alors, Telmora. Telmora, c'est une ville portuaire, si je ne dis pas de la merde. Attends, non, attends, attends. Attends, Telmora, c'est peut-être ça, hein ? Attends, attends, laissez-moi juste jeter un aller rapide. Je crois que c'est ça. Mais il y a un boss juste au-dessus. Blablabla, 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 blablabla. Aider à restaurer le légitime dirigeant de Vos. Apparemment, il y a... Reprendre Vos. D'accord, il y a une ville qu'on doit reprendre, là, en fait. Ok, mais laissez-tomber, ce n'est pas là, donc il faut qu'on aille au sud. Ok, très bien. Go faire le boss, au passage. Euh, quel boss ? Si, il est là. Au pire, il va plus vite, hein. Quel boss. Alors, attends, comment on peut y aller, ici ? On dit chitineuse, mais ça s'écrit chitineuse, oui, tout à fait. Tu devrais le savoir. Oui, mais je... Oui et non, moi, je fais partie des gens qui disent Yatch. C'est un des mots préférés de Maillard, donc tu devrais le savoir. C'est vrai, c'est vrai. Yatch ou Descart, parce que sinon, j'oublie comment ça s'écrit. Où est-ce que tu veux, Crane ? Je sais pas, j'essaye d'aller au truc du boss. Au truc de crâne, là ? T'es passé par les rochers, toi ? Je sens le lien, ce que nous apprendrons, va. Je sais pas, oui, j'ai pas pris le bon chemin. Vous avez découvert la tour de Durbil Aladar. Je crois que ça est en train de popper. On est bien, on est bien, on arrive, Quill. Ouais, on entend des gens qui disent détruisez des choses avant qu'il soit trop tard. Donc je sais pas ce qui serait trop tard, mais... Oh putain, ouais, j'arrive ! Alors, l'ulti de l'eau... Arrive ! Vous l'avez vu, c'est un gros coup de... Un gros coup de patte. C'est bon, il est mort ? C'était ça, c'est tout ? Continuez de les tuer ! Non, non, continuez de les tuer, il faut... D'accord, 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 j'y travaille, j'y travaille. Difficile de régénérer. Cette roulade sur place magnifique. Il y en a plus ? Le boss, on peut popper encore. D'accord, c'est lui, c'est lui. C'est un petit event alors. C'est de l'échauffement, c'est de l'échauffement, ok, très bien. Ok, je vais rester en arrière, je vais bourrer l'artillerie. L'artillerie magique. Ah, c'est y est, le boss arrive. Ok, très bien. Messe d'emmobineur. C'est moi qui les tague, ça va. C'est pas ? Je sais pas cela de mémoire. Ah, c'est des vrais dédrains. Messe d'emmobineur, bordel de merde. Supernova. C'est joli. Il y a des effets de ouf. Voilà. Deuxième Supernova. Fais péter, fais péter. C'est vous, Bob. Putain, la vache, mais il est vénère. Vas-y, source. Alors, Bob. Je vais très bien, je vais très bien. Tu peux le faire souvent, le gros coup de l'os. Ça, c'est plutôt cool. Il est presque mort, il est presque mort. On le tient, on le tient, on le tient. Oui. On les a eus, on les a eus. Moi, j'aime bien les Evans. Ça ressemble à un portail de l'Oblivion. Oui, mais c'est un portail d'Edrick. Et Oblivion, ça n'est pas le monde d'Edrath. C'est juste un monde d'Edrath, mon cher Fred. C'est le monde d'Edrath qui est relié à Mérunès Dagon. Mérunès Dagon qui est le dieu de la guerre et du merdier. Bref, il est vénère, tu sais. Puis, tu te souviens de la gueule qu'avait Mérunès Dagon, Fred, à la fin de... Je vais monter un niveau 9. Oh, c'est con, me manque. Je ne sais pas si tu te souviens de la gueule qu'avait Mérunès Dagon à la fin de The Elder Scrolls Oblivion, mon cher Fred. Tu sais, c'était un espèce de truc avec 4 bras, des cornes et 2 haches. 2 haches de bataille vénère qui étaient vachement grands. Si, si, je m'en reviens. Voilà, genre il était vénère. Donc, tu peux te dire que voilà, c'est une version de Hulk mais rouge, mais vénère. Avec 4 bras et des haches. Très vénère. Du coup, on est à côté de la route, allons-y. Alors, on me dit que l'ensemble d'Oblivion, c'est l'ensemble des plans d'Edrick. Ah, je pensais que Oblivion, c'était le monde de Mérunès Dagon, en fait. Et que chaque monde de chaque Daedra avait son nom spécifique. Comme Apocrypha pour Hermaüs Mora. Ou le monde, je ne sais plus comment ça s'appelle, le monde de Molagbal. Mais il a un monde à con, truc de glace ou de cristal, je ne sais plus quoi. Alors, fait aussitôt pousser une forêt curative. Oui, mais c'est un skill, ça ne fait pas deux skills en R, ça ? Tu ne peux pas mettre les deux compétences ultérieures. C'est vrai qu'Oblivion, après, tu n'es pas obligé de les faire, mais chaque fois que je croisais un portail, je le faisais, c'était tout le temps la même chose. C'était chiant. Oui, oui, et puis ça ne te donnait que des pierres qui te servaient à enchanter ton matos. Donc, c'était obligé de se le taper. C'était pour nettoyer, vous le savez. C'est pour nettoyer. Oh, il y a une torche, là ! Oui, il faudrait vraiment agrandir les inventaires. Il y a une torche au sud de la position, c'est sur la route de ce qu'on voulait voir. J'ai entendu un énorme monstre. Ah non, c'était juste une avocation. Oui, je sais, niveau 15, j'aurais une seconde barre de serveur. Mais je ne le suis pas encore. Oh merde, merde, merde. On est à la torche, il y a le donjon vert. C'est quoi la torche ? C'est un donjon ouvert. Ah, c'est le donjon ouvert, on s'en fout. Donjon ouvert, on se... J'ai un truc dans le camp du l'or. Très bien. Vous avez découvert Pulch. D'accord, c'est ça le donjon ouvert. Du l'or, du l'or, du l'or. On va arriver, bien sûr, à la ville. Alors, si elle n'a pas beaucoup changé, ou pas trop changé depuis... Enfin, avant qu'elle change, vu qu'on est dans le passé. La ville des Telvani. Les Telvani sont la troisième maison, je crois. Ou la quatrième, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, elles font partie des cinq maisons. Les cinq grandes maisons, les cinq grands clans. Qui gouvernent Morrowind. Il y a le clan Laalu. Ou Yaolu. Tu sais, qu'on avait rencontré le glandu un peu plus tôt. Avec l'assassinat et tout le merdier. Il y a le clan Redorant. Donc ceux qui possèdent plus tard la ville crabe. Il y a le clan Telvani. Qui sont des mages. Qui vivent dans des champignons qu'ils font pousser eux-mêmes. Des champignons géants qu'ils font pousser eux-mêmes magiquement. Afin de vivre dedans. C'est pour ça que c'est très atypique. Il y a le clan Dress. Dont je ne me souviens absolument plus de ce qu'ils font. Et il y a le clan Indoril. Qui est le clan qui constitue les suiveurs de Vivek. Des divinités, des tribuns. Ainsi que ceux qui portent les... Tu sais, les espèces de masques avec la crête. Les trucs très symboliques qu'on avait vu à Vivek. Les armures stylées. Non peut-être ? Tu sais, l'espèce d'armure d'or à la Sparta. Avec la crête dessus sur la tête. Voilà. Il aurait fallu pousser par l'autre côté. Bah c'est pas par là. Non, non, c'est pas par là. C'est par là aussi. Non, mais il y avait un détour. À moins que ce soit à cet endroit-là où tu veux aller. C'est ça. Et pour résumer, c'est comme les schtroumpfs. Et pour résumer, la sixième maison. Qui est la maison de Dagothur. Dagoth le méchant. Dagoth le mal. Dagoth tout ce que tu veux. Bref, le même Dagoth qu'il y a dans Conan, quoi. Est une maison qui avait été bannie. Et qui est une maison qui n'a officiellement pas le droit, bien sûr, de régner. Il y a un truc de compétence juste là, si vous voulez. C'est des ruines Douaimers. Ça me filait un point de compétence. Où ça, où ça, où ça ? Là où je suis. Avec la Céleste. C'est des ruines Douaimers, là. Effectivement. Je croyais que les Douaimers, ils n'étaient pas à Morrowind, non ? Alors si et non. Les Douaimers, ils étaient un peu partout. Mais surtout vers le nord. Ils étaient un peu en bord de ciel. Ils étaient un peu machin. Les Douaimers ont une technologie qui était extrêmement avancée. Puisque c'est les seuls, ouch, à être capables de manipuler un métal très spécial. Qui est imbue d'Aetherium. Donc un métal un peu magique. Un peu comme du mitryl. Pense mitryl. Voilà, tu vois. Donc à chaque fois, par exemple, dans Morrowind ou Oblivion, ou tout ce que tu veux, tu trouves une armure Douaimers. Tu sais, du merdier Douaimers. Il est où, mon ours ? Il faut que tu te dises que le merdier Douaimers, c'est... J'ai perdu, mon ours. C'est pas du mitryl parce que le mitryl existe, mais... Mais... Ah, il est là. Mais voilà. Mais... Et pourquoi ils ont disparu, les Douaimers ? Alors, ça c'est fun que tu poses la question. Est-ce que tu te souviens du cœur de l'Organe ? C'est l'espèce de pierre d'infinité dont Vivek tire sa puissance. Et dont il tire sa divinité. Tu sais, cette espèce d'objet incroyable, de fou furieux, qui te permet de devenir un dieu, la pierre d'infinité, quoi. Le truc que Darkseid y veut. Voilà. Ce cœur de l'Organe, cette pierre d'infinité, il y a un ingénieur nain, qui, lui, n'est pas étouffé par la religion, mais que par la technologie, qui a découvert... Il s'appelle K. Grenach, qui a découvert comment manipuler l'énergie de la pierre d'infinité sans être un dieu. En ayant un gant spécifique, ainsi qu'un marteau et une dague. Des outils qui permettent de retiriger l'énergie et de l'imbuer dans des golems, ce qui fait des robots, ou... Ou tu sais, bref, quand on te donne la batterie énergétique d'un dieu, si t'arrives à la manipuler, tu penses bien qu'on peut faire des choses autres que d'alimenter l'As-Végas, tu vois. C'est pour ça. Avant, viens vers nous. Pardon, oui, je cherche où vous êtes. Et de ce fait, de ce fait, K. Grenach pensait qu'il pouvait créer un dieu machine, qui s'appelait le Numidium, ou le restaurer en utilisant le cœur de l'Organe. Et c'était leur divinité, tout ça. Et un jour, en fait, en utilisant ce truc et en faisant un rituel avec tout le peuple nain, afin de créer leur nouveau golem-dieu, tu vois, un robot gigantesque Gundam qui serait aussi une divinité, car un but de magie divine, un robot Gundam... Imagine un Gundam que tu contrôles, qui est capable de manipuler la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est bourrin. Et en fait, au moment de créer ce golem et de l'activer, ils ont zéro somme. C'est-à-dire, ils se sont annulés. C'est comme, imagine, le monde est en binaire. Ton existence est un. La non-existence, c'est zéro. Et la divinité, c'est moins un. C'est quelque chose qui est impossible, mais qui fait bugger un peu tout le merdier, tu vois. Imagine que tu voyes le moins un pendant une seconde, et qu'en le manipulant, tu puisses arrêter des lunes qui sont en train de s'écrouler, changer la réalité, changer de sexe, devenir complètement pété ou tout ça. Tu vois ? Tu es un un qui manipule un moins un. Tout le jeu du shim, c'est de ne pas te rendre compte que un plus moins un égale zéro. Parce qu'à la seconde où tu te rends compte de ça, Fred, en manipulant le shim, donc en manipulant cette énergie divine, il se passe que... Parce qu'à la seconde où tu comprends que un plus moins un égale... Et bien, tu as out of existence. Et en fait, les nains, au moment où ils ont activé leur divinité en utilisant le pouvoir du shim et en utilisant la puissance de la pierre d'infinité, au moment où ils ont divisé par zéro pour créer leur dieu, et bien, toute la race d'Oué meurt. Toute la race, dans tout l'univers, partout. Voilà. Mais c'est genre, ils ont été déco. Oui, oui, c'est ça. C'est littéralement ça. Sauf... Il n'y a pas une petite exception ? Un seul Douai meurt. Un seul. Parce qu'au moment où il y a eu la déco, la déco générale, le crash serveur pour les Douai meurt, il était en oblivion, c'est-à-dire, il n'était pas sur ce plan de réalité, il n'était pas sur NIR, il n'était pas sur la planète. Il était en oblivion, il était en train de faire des tests, il était en train de récupérer des plantes, je crois, ou une connaît comme ça. Et quand il est rentré, il est rentré, il a... Chérie, je suis de retour. Vous êtes où, les mecs ? Et du coup, il s'est retrouvé dans une ville fantôme, peuplée encore de golems, et les golems de Morrowind, d'Oblivion, ou même de Skyrim, tu sais, les golems Douai meurt que tu trouves partout, là, en machin, tu sais, tout, sont un reste et un vestige de la preuve que les Douai meurt étaient tellement technologiquement avancés qu'ils ont réussi à créer des âmes dans des machines, quoi. Pour dire à quel point c'est pété. Mais on n'a aucune idée de à quoi il ressemblait, vraiment. Ah si ! Si, il y a des statues d'œufs partout et tout ça. Je suis en train de réfléchir. Ok, est-ce que tu vois Zeus dans Hercule, le dessin animé Disney ? Ouais. Voilà. Maintenant, garde sa coiffure, garde un peu sa carrure, mets-lui une toge et donne-lui une tête d'elfe, genre les oreilles pointues, et voilà. Mais tu vois la barbe, l'espèce de barbe enroulée, là, qui fait des bananes autour du manteau et tout ? C'est la même. C'est des Douai meurt. D'accord. Voilà. C'est sur cette explication de l'or incroyable que je vais faire un bisou à tous les gens qui regardent la vidéo pour couper cet enregistrement. Ah merde ! Attends, couperien ! Attends, il y a encore un truc ? Couperien, 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 couperien. Accorde-nous 5 minutes d'extension parce que là, on est allé beaucoup trop au sud et il faut qu'on parte à droite pour essayer d'aller voir, ne serait-ce que pendant une seconde, la ville des Champignons. On leur a promis ça, on leur a promis ça, on ne va pas leur couper les couilles. On ne va pas leur couper les couilles. Je t'ai fait des promesses. Oui, mais moi, la différence, c'est que je les tiens. Go, 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 on parle bien. Je n'ai rien promis du tout, moi. Et tu veux aller où, du coup ? Alors, c'est juste à l'est, donc à droite de notre position. Ce n'est pas le petit chemin avec les îles, dans les îles ? Si, c'est exactement ça. Alors, pourquoi vous allez là-bas, vous ? Parce que je me suis perdu. Moi, je vous attendais là pour partir dans le bon sens. Je me suis perdu. Va dans le bon sens, par devant, si tu dois montrer ça. Si on y va à toute vitesse, dans 30 secondes, on dit ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On parle pas mal du jeu. Du coup, je me retrouve avec une vidéo de 3 heures. Eh bien, écoute, 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 écoute. L'espi, c'est pas la fin du monde, ils sont contents. Ah non, non, c'est pas. Et je suis désolé pour cette explication qui était un peu longuette sur tout et tout ça. Mais c'est juste marrant d'imaginer que toute une race qui technologiquement aurait pu pulvériser tout ce qui existe sur notre putain de planète qui, littéralement, a atteint un tel état de divinité qu'ils se sont annulés, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se sont... Tiens. Voilà. Oula, c'était quoi, ça, avec un plus sur la map ? Ça a l'air d'être... Alors, on me dit que la nouvelle épreuve de Morrowind, c'est un énorme boss de Wemmer, d'ailleurs. Ah, intéressant. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'il s'est... Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Est-ce que ça s'en s'est ressemblé à ça ? Parce que ça n'a pas la même gueule que dans mes souvenirs. Enfin, c'est un champignon, on est d'accord, mais... Mais du coup, ça... Ça ressemble à... Ça a l'air d'être un donjon plus qu'une ville. Ils sont là, tes champignons, regarde, ils sont là devant. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. Dans ce cas-là, c'est quoi cet espèce de truc gigantesque ? Reviens, Fred. Quoi ? Reviens, Fred, il y a une entrée, là. Oui, mais on s'en fout, c'est un donjon épique, ça. D'accord, laisse tomber, laisse tomber, laisse pisser. Je sais pas, je peux rentrer, moi ? Oui, mais on peut s'en vivre. Mais c'est pas ce qu'on va voir. La ville, la ville, on la voit, on la voit, on la voit, voilà, c'est ça, la ville Telvany. Putain. C'est joli comme tout. Oh là là. Et surtout, ce qui est intéressant, il faut savoir, dans Morrowind, qui est un jeu hardcore et qui ne te tient pas la main et qui n'en a absolument rien à foutre de savoir si tu as sauvegardé il y a trois heures alors que tu es mort comme un connard contre un espèce de mob level 2, hein, c'est... Sans pitié, hein, c'est le jeu, il te traite comme un adulte, tu vois. Tout le monde est là, ah oui, Zelda, Breath of the Wild, enfin un jeu un peu dur. Ouais, 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 c'est ça, apprends à jouer Billy, puis on revient. Mais ce que je veux dire, c'est, dans ce jeu-là, il faut savoir que les Telvany sont des mages et ils ont le plus grand dédain pour tout ce qui n'est pas magique ou tout ce qui n'est pas mages, pour eux, c'est des esclaves, au mieux. Et donc, dans les villes Telvany, dans Morrowind, tu étais obligé, et je dis bien obligé, de connaître au moins un petit sort de lévitation pour pouvoir te déplacer. Parce qu'ils n'ont pas d'escalier, ils volent, en fait. Ils n'en ont rien à foutre, ils ne font pas d'escalier, eux, le... Tu sais, tu sais les fameuses passages pour handicapés contre force à construire à chaque fois que tu fais un bâtiment public ou officiel ? Eux, ils n'en ont rien à battre ! Si l'handicapé, il est incapable de voler avec la puissance de sa magie et de son esprit, c'est un cafard qui n'est même pas digne de nettoyer leur chiotte parce que leur chiotte est le troisième épargne. Donc voilà, c'est... Non mais non, mais contre force à construire, tu as ce que... Et ça, du coup, on voit bien que c'est une... astuce, voilà, de The Elder Scrolls Online, c'est de créer un truc de magie téléportative. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Mais voilà, tu vois, on est à l'intérieur du grand... du grand champignon. Et d'ailleurs, les architectes, Telvani, qui ont leur sort magique personnel et privé pour créer leurs champignons, qui ne se les partagent même pas entre eux, c'est pour te dire, c'est un truc de fou, tu ne peux même pas trouver les plans sur Internet, on les appelle des mages mycéliens, mycéioniens, je ne sais plus. Mais il y a un mycélium dans le tas, tu vois. Vous avez pris la retraite du magistère, non ? C'était tout, là. On est dans la tour champignon, nous, on a... Pareil, on a pris les téléportateurs. Il y a un gars qui vend des emplacements d'inventaire. Peut-être. Je ne sais même pas pour qu'on va repartir. De toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Oui, on va être bien. Je m'assoie. Alors les gens sur le chat aussi qui disent les potions de lévitation, ça marchait bien. Oui, mais c'est pour les play-by, les potions de lévitation. Tu apprends le sortilège comme tout le monde. Surtout que ça ne demandait vraiment pas beaucoup de skill. Par contre, tu vois, l'alchimiste à qui je viens de parler, qui est une vendeuse de matos, le premier truc qu'elle me dit, c'est « Vous avez les mains un peu épaisses, vous ne seriez pas un roturi ». Tu vois, direct, direct, direct. C'est aussi tout le charisme d'Ethelvany. C'est pour ça. Où est Crane, par contre ? Ah, il est à l'étage, d'accord. Non, il est à l'étage. Non, moi, je suis en train de grunter sur des trucs. Il a monté sur les champignons. Il est monté tout en haut des champignons, ça ne veut rien dire. C'est validé. Du coup, brave Jean, je propose qu'on s'arrête ici. Je voulais montrer ça, parce que c'est intéressant. Ça fait partie du charisme de... Oh, salle des adeptes ! Entrée par effraction. Attends, attends, là, cring, 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 cring. Attends, t'es où, t'es où ? Ouais, je l'ai vue tout à l'heure. C'est derrière, c'est là-bas. Tu veux réussir ? Je ne sais pas. Je peux naître. Ah, du coup, c'est ouvert pour moi aussi. À présent, ce sont les gardes qui vont vous mettre dehors. Elle me parle mal, mais je suis toujours caché. Je crois qu'elle vient de nous envoyer des gardes. Non, non, elle nous provoque, mais elle nous a pas vus. Elle dit de la merde. Si, si, moi, elle m'a parlé. Moi, elle m'a pas parlé, parce que je suis toujours considéré comme étant caché. C'est ce qu'elle a dit qu'elle va nous envoyer des gardes. Pourquoi je peux plus frapper ? Oh, merde ! Ah, parce que c'est des NPC gentils. Merde, c'est des gentils. Butez-les tous. Ouais, non, non, il faut pas. Non, il faut pas. Non, mais c'est trop tard. J'ai activé l'option, je peux pas les taper. Mon ours, il peut les taper. Fouille-le, fouille-le. Vas-y, je peux healer mon ours. Oh, vas-y, prends son siège. Regarde, je suis installé, je lis ses livres et tout. Putain, attends. Un nœud marin encadré, ça ne t'aidera pas. Je pourrais lui prendre un boulier. Non, il faut pas très fort. En plus, on peut le niquer. Ouais, t'as vu, t'as vu. Il ne vale rien. Les mecs, ils liftent pas. Eh oui, il fallait, il fallait, il fallait boire. C'est l'image que ça compte quand même. Quand c'est mon ours qui tape, ça aurait été bon pour moi. Attends, boire, boire, boire. Je veux boire son truc. Vas-y, vas-y, Fred, 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 aide-moi. Pisse sur les murs, pisse sur les murs. Votre inventaire est plein. Merde, merde, merde. Attends, attends. C'était bien, voilà. Tu veux finir sur un meurtre. Mais non, mais sur une entrée par effraction pacifique. Voilà, du thé aux fleurs. Putain, je pourrais pas l'attaquer. C'est bon ? C'est clean ? Ah, ben voilà, l'autre, elle était là. Les gardes, les gardes. Oui, mais des Panzani. Tout ça. Puis au final, elle s'est fait. Regarde, moi, je m'assois les dents pour finir. Oh, attends, j'arrive, j'arrive. Attends, viens là, il y a la table. Il y a la table, il y a la table. Regarde, tu t'installes. Non, regarde, ici, là. Il y a plusieurs. Ah non, merde, on peut pas. Ah, ok, c'est pas suffisant. Voilà. Ah non, tu t'assois pas sur moi. Oh là là. Attends, regarde, regarde. Les mecs, ils ont quand même assassiné tout le monde. Ils s'en foutent et ça joue du lutte. Voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, ils nous ont pas trop attaqué. Il fait du pipeau. Vas-y, fais du tambour. Slash drum. Vas-y. Voilà. Impeccable. Et bien sur ce, on peut terminer là-dessus, brave Jean. Là, tu peux terminer ta VOD. Là, c'est propre. Là, on aime. Allez, mais c'était cool, en tout cas. C'était très très cool. Merci infiniment, c'était super. Et on a tapé des trucs. C'était déjà pas mal. Les trucs, c'est l'essentiel. Il était super pas le donjon, le grand donjon. C'était très bourrin. C'est vrai, il y avait... Il y avait des mobs de partout. Il y avait de l'espace, il y avait... Benzaï est mort. Enfin, je veux dire, ça valait bien. Moi aussi, hein. Moi aussi, hein. Oui, moi aussi. C'est pour ça tout le monde est mort. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on est un groupe de péons. C'est ça. Qui jouons du lutte, alors que les gardes nous recherchent dans une ville dans laquelle on vient... Enfin, dans un... Dans un... Non, il y a personne qui sait. Entrez par réfraction dans une salle avec des mages complètement innocents. On les a butés, mais non, on fait des... Ils étaient pas innocents. C'est pas normal, on s'est considérés comme des hors-la-loi, alors qu'on a tué. Voilà. Je suis complètement d'accord. Ils étaient pas innocents. Ils étaient Telvany. Maintenant, c'est fait. Allez, des bisous tout le monde. Salut, salut, salut. Ok, c'est coupé. Et voilà. Enfin, c'est coupé, pas le live. Et bien sûr, moi, je veux aussi... C'est quoi de quoi, Fabien? C'est minuit. Je vais continuer. Moi, je vais continuer à jouer. Je vais continuer à jouer Pépère. Hop. Un tout petit peu pour le lol. Moi, je fais des gros bisous. Je fais des bisous à tous les gens du tchot. Et je vais me casser du pouce. Pas de souci, merci. Je referai un live pour essayer de voir un petit peu les skills de mon perso 50. Pour voir si on peut faire un truc un peu opti. Et je regarderai le housing aussi, les maisons. Ouais. Et j'achèterai une maison. Ah oui, tu me rappelles, j'ai oublié d'ouvrir mes coffres. Donc, je vais faire ça. Bisous tout le monde. Salut. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Du coup, attends, je relance. Ce sera par pur plaisir. Ce sera pas sponso ou quoi que ce soit. Oui, bah oui, évidemment. Evidemment, évidemment. Déjà, là, on a totalement dépassé. Et puis, oui, bah oui, complètement. Et puis, à la base, ils étaient là. Ah là là, vous êtes sûrs, on va étaler peut-être ça sur deux lives. Et puis deux lives de deux heures. On a live, on a déjà rempli les objectifs. C'est ça, on a déjà tout rempli. Et puis, on avait rempli le temps. On avait tout rempli. Et on s'en fout. C'est la première fois que je n'avais jamais fait de vidéo. Tu sais, c'est sponso. Donc, je marche dans la description des vidéos. Cette vidéo est sponso. Et je le mets dans toutes. Mais en vrai, rien qu'à la première VOD, déjà, c'est plus. Le reste, c'est même plus sponso. Bah si, non, oui, tu le mets parce que c'est honnête. Mais on s'amuse quand même. Donc, ultimement, les gens s'en branlent. Par contre, tu joues divinement de la flûte. Le pipeau, ça maîtrise. Beaucoup mieux que du tambour. T'es trop con. Par contre, ce que je trouve, c'est génial. Regarde, les tableaux. Quand tu vis dans un champignon, un champignon magique. Je comprends que tu aies envie d'avoir un peu de déco. La déco qui correspondrait éventuellement à autre chose que du mycélium. Mais pourquoi mettre des tableaux littéralement de flanc de montagne en lave ? Enfin, ils sont moches. Imagine, tu as ce tableau chez toi, il pète la classe quand même. Ah oui, et il fallait que je file des codes pour tes os. Mais après, je ne vais pas le mettre dans la vidéo. Moi, je vais le faire au prochain stream parce que les filets à minuit... Oui, c'est vrai que c'est mieux. Je préfère qu'il y ait plus de monde. Est-ce que tu veux bien rester avec moi pendant 5 minutes, le temps que je refasse une début de vidéo, mais que je collerai à la fin, ou dans laquelle je vais ouvrir les lootbox ? Je veux voir les lootbox, en fait. Ah, pour ça. Mais moi, je ne peux pas les voir. Je veux voir. Oui, mais c'est pour ça, attention. 3, 2, 1, clic ! Ok, très bien. Comme ça, moi, c'est fait. 3, 2, 1, clic ! 3, 2, 1, clic ! Voilà. C'est bon, c'est pour la synchro, laisse-pisser. Alors, attends, les lootbox. Du coup, les lootbox, où est-ce qu'on va pour les lootbox ? Qui a sa couronne, c'est ça ? Je vais voir le multitwitch pour aller voir ta chaîne. Attends. Voilà, je veux voir tes lootbox. Mais bon, je vais savoir ce que tu as avant de le voir. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je n'ai pas grand-chose avant de le voir. On est toujours recherchés, au passage. Ah, les autres, c'est là. Est-ce que ça descend sur le temps ou pas ? Oui, ça descend sur le temps. Merde, merde, il repope ! Non, non, on se casse ! On se casse, on se casse ! Je ne peux pas partir. Il y a mon ours, il a dit... Écoute. Vous savez où la sortie ? Je suis en train de tourner en rond. Merde. Là, l'agiste qui, là ? Où je suis ? Je saute devant. Vas-y, 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 roule, 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 on se casse en tout. Attends, ça ne s'ouvre pas ? Ça a ouvert mon live. Je ne veux pas ouvrir mon live, je veux ouvrir celui de Bob. Ça ne s'ouvre pas. Bon, écoute, ça ne s'ouvre pas. Ah, tu es en combat, peut-être ? Oui, je suis en combat. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas pendant que je suis en combat. Donc, on va les exécuter sachement. Allez, voilà. C'est salement. Qu'est-ce que c'est, exécuter quelqu'un sachement ? C'est salement et sèchement, voilà. Ah non, d'accord. Qu'est-ce que je fais ? Je purge. Voilà. Attends, pendant ce temps-là, je vais aller dans mes suivis sur Twitch. Et du coup, j'utilise la téléportation pour 83 dollars qui va me ramener à l'extérieur sans mettre plus avant de saloperie. 274 de prime. Avec de la chance, les flics vont me foutre la paix quand je vais leur dire bonjour. Ah, ok. Je te vois téléporter. C'est parti. Super, j'y suis. On voit même tes FPS, toi, sur ton live. Oui, parce que c'est le programme d'enregistrement qui tourne. Ah. C'est pour ça. Et je ne me fais même pas arrêter par les flics, donc du coup, on est bien. Tu peux le désactiver, ça. Oui, oui, mais j'ai besoin de savoir quand est-ce que j'enregistre ou pas. C'est jaune quand je n'enregistre pas, c'est rouge quand je n'enregistre. Mais ça n'apparaît pas sur les vidéos. Oui, je me suis téléporté au point de... Bon, attends, tu m'as vendu du rêve, là, avec tes box. Oui, bien sûr, mais tu n'en fais pas. Alors, les box. Je vais déjà les acheter. Il y a donc Maïk qui est là. Oui, les temps que vous donniez l'argent, Kajit est innocent des bugs de Bethesda. Le Kajit n'est pas responsable des crashs. Alors, récompense spéciale, apparemment, je peux acheter ça qu'avec des espèces de chaos émerolles de chelous. Récompense légendaire, c'est pareil. J'ai ma couronne, tu en as deux. Il me semblait qu'on en avait avec l'expansion. Qu'est-ce de la chasse sauvage ? J'ai une vraie question. Est-ce que dans les caisses de la chasse sauvage, il ne se trouve que des objets de la chasse sauvage légendaire ou spéciale ? Ou est-ce que je peux trouver d'autres items à la con divers et variés aussi ? Alors, extraction de gênes, ouvrir. Une caisse. Acheter des caisses. Mais normalement, je n'en ai pas avec le... Réquestion. Est-ce que quelqu'un sur le chat sait ? Tu as plein de trucs à la con. Très bien, je peux en prendre pour 5000 bouts. Je prends 15 caisses et puis basta. Et puis basta, il n'y a pas de mystère. Très bien. Alors, c'est quoi, extraction de gênes avec... Eh ben, attends, je vais faire ça proprement, bouge pas. Voilà, on est à l'extérieur, on a réussi à fuir. Et nous, on est avec Crane, qui est là, qui est beau, qui est absolument sublime. Oh là là, tu as une super armure. Je vous ouvre une caisse aussi. Ah, tu ouvres une caisse ? Ah, c'est qualitatif. Il ne faut pas ouvrir les caisses. Avec Mike, le menteur. Et toi, tu as plusieurs gemmes à couronne et je ne comprends pas pourquoi. Des gemmes à couronne, parce qu'en fait, j'avais déjà ouvert une caisse, celle qui était offerte avec, je ne sais pas quoi, le jeu, tes zones, comme ça, et quand tu as des doublons, par rapport à ce que tu as, ou plutôt quand tu as des doublons, ça te donne des gemmes à couronne, donc tu peux choisir de désenchanter l'objet que tu as gagné pour... Pour, ben, pour... D'avoir des gemmes à couronne. Exactement, exactement. Tu sais à quoi servent les gemmes à couronne ? Oui, tu peux acheter du coup les loots que tu es censé récupérer aléatoirement, mais tu peux les acheter pour plus cher. C'est ça, mais c'est pour plus cher et c'est vachement farmant. Mais du coup, juste avant ça, j'aimerais qu'on trouve éventuellement le banquier, parce que j'aimerais bien poser mon merdier. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, en fait, ça va dans ton inventaire, et ça, c'est la baise, parce qu'après, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Enchantement alchimiste. Où est le banquier dans cette ville ? Enchantement de la ville guerrier, marché de Sadrith Mora. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les icônes ? Peut-être à Sadrith Mora au nord. Attends, je vais voir. Non, non, mais il doit être... Tu vois, tu penses à Sadrith Mora, marchand d'objets. Là, on ne voit pas. Alchimiste mystique établi. Ça, c'est un esclave. Peu de cuisine, intendant. Intendant, c'est quoi intendant ? Je ne sais pas. Marchand de ville, feu de cuisine. Oui, oui, il me l'a de l'argent. Les bisous. Oui, ils se sont dans Sadrith Mora, il n'y a rien de marqué. Je vais rentrer. Il n'y a pas de banque ici, voilà. Il n'y a pas de banque ici. Bon, écoute, je propose qu'on se téléporte ailleurs dans un autre village. Même ailleurs. Il y a une banque. On peut aller même ailleurs qu'à Morrowind. Vu que je n'ai pas le... Quoi que si, il y a une banque, tu as raison. Ah, tu n'as pas Vivek, toi. Si, si, j'ai Vivek. Je te mets TP et toi, tu te TP derrière. À Vivek, il n'y a pas ça, Vivek ? Sur ton perso. Et tu es mignonne, cette choupette. Ok, je suis à Vivek, tu peux te TP sur moi. Ok, allez donc. On va chercher la banque. Eh bien. Oui, je répète vos joueurs. Il n'y a rien. Alors, il faut que je rentre dans la ville, je pense. Oui, peut-être. Le banquier à côté de la forge. Je laisse pisser, mais je reprendrai le tournage de tout ça quand on aura posé notre merdier. Ce n'est plus innocent. J'ai tué plein de gens, plein d'innocents. J'ai donné 22 gold et il me dit, maintenant, vous êtes en règle. Oui, parce que quelque part, il repop. C'est la banque. Il repop au bout de 3 minutes, donc quelque part, bon. C'est vraiment juste à côté. Allez, parlez. Ce qui est intéressant, c'est que dans Morrowind, ou dans Oblivion, le saviez-vous, tu peux choisir de faire de la tôle. Et donc, il y a du real-time in-game qui se passe. Ça fait un fake to black et tu fais genre 200 jours de tôle IG. Et du coup, quand tu en sors, tes capacités ont descendu. Genre, tu as perdu 2 points en crochetage, tu as perdu 5 points en épée longue. C'est parce que tu n'as pas fait d'exercice. Il faut savoir que c'est exploitable pour power leveler comme un enculé. Alors, par contre, ça ne permet pas d'acheter de l'emplacement d'inventaire. C'est quoi pour l'emplacement d'inventaire ? Il y a des vendeurs d'inventaire spécifiques. Oui, mais je ne sais plus ce que c'est. Là, c'est quoi ? Marchand de bouleur. Russeller, marchand d'ogènes divers, mystique. Marchand de sac. Est-ce que marchand de sac, ça te paraît bien ? C'est marchand de sac, c'est ça. Mais tu es dans quel coin, là ? Alors, je n'y suis pas un, mais je regarde la map. C'est tout à l'est, tout à la droite. Tout à droite, là où il y a l'atelier de couture. Marchand de sac, je le vois. C'est un ours. Je l'ai vu, je l'ai vu. Une peau d'ours, oui. J'arrive, je te suis, je te suis. Je ne sais pas si c'était les musiques. Alors, on me dit qu'il y a des vendeurs de sacs ou de chevaux, mais c'est un par un. D'accord, c'est une par jour, en fait. On peut passer comme ça. Oui, on peut, on peut. Et d'ailleurs, il faut... Non, il ne faut pas rentrer là, tu as raison. Non, c'est bon. Ensuite, par là. Normalement, c'est là. Ça, c'est un truc cool à propos des Tezo aussi, je le dis. C'est quand tu découvres une nouvelle ville, parfois... Quand tu découvres une nouvelle ville, parfois, il faut la... Il faut la reconquérir avant que l'instance s'ouvre et que tu puisses voir les joueurs dedans ou quoi que ce soit. J'ai toujours trouvé ça cool. Ça doit être en haut, il faut rentrer dans la ville. Non, non, ou alors ? C'est dedans ? C'est dedans, c'est une certitude. L'anneau de Saint-Holme. Saint-Holme, c'est... Bon, c'est pas grave. Ah, il y a le hall des tailleurs et des teinturiers. Est-ce que tu veux tenter de teindre ton armure ? Bah, pourquoi pas, mais déjà, je veux des sacs. Oui, c'est vrai. Déjà, posons le merdier. Mais, saute. Attends, tu le vois si tu mets la map. Attends, c'est peut-être pas en bas. Ah non, c'était en haut, j'ai fait n'importe quoi. Marchand de sac, je le vois, j'y suis. Anne des tanneurs et mineurs. Il est où, ton nom ? Ah, c'est là. Ah, il faut re-rentrer dans une porte. Marchand de sac. Acheter un espace supplémentaire. Deux mille dollars ? J'accepte. Mais ça fait mal. Quatre cents. Cinq mille neuf cents dollars ? Ah, mais c'est bon, j'ai l'argent, tout va bien. J'ai l'argent ou pas ? Acceptez deux mille, je ne sais pas. J'accepte. Moi, j'ai pu, ensuite. Je ne sais pas quoi. Onze mille dollars ? Giu, j'accepte. Non, je n'ai plus assez sur ce perso après. Bon, je suis à 59 sur 80, 21 placements, je vais pouvoir ouvrir ma caisse. J'ai 100 places d'inventaire. Oui, largement, largement. Oui, on va se mettre dans un coin sympa. Ou alors, en bas, dans le petit salon. Avant ça, j'aimerais bien aller à l'atelier. Il y a quelqu'un qui chante. Il regarde, c'est top. C'est cool. Ecoute, vas-y, troll là. Tu te mets juste à côté. Fais genre de la flûte. Attends. Genre, attends, attends. C'est la chevute. Voilà, attends, je reprends. Et voilà, les amis, on est là, on est à Vivec, directement en train de jouer du pipeau avec un PNJ, l'irrespect. Un PNJ, d'ailleurs, qui est une alt-meur, c'est-à-dire une elfe blanche, une haute elfe, qui est plutôt moche. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Elle est taillée un peu, un peu, un peu, un peu carré. J'avoue, et ça danse devant. Ouah, regarde, ça s'est remue d'une croupillon. C'est un PNJ ou c'est un joueur, ça ? C'est un PNJ. En tout cas, la fille, elle maîtrise les papillons, on est là, on est bien. Dans tous les cas, on va ouvrir. C'est énorme que le NPC, il t'insulte au bout d'un moment. C'est ça. Ou tu sais que tu commences... Qu'un jour, on arrivera à des trucs comme ça dans les... Que tu gagnes de l'infamie, tu sais, que t'as les flics qui sont là, payez la merde, ou aller en tôle et tout. Lui, par contre, il est sublime. Regarde, ce mec, il tient le plateau coupe-saucisse-viande avec une expertise. Oh là 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 là. Le mec, on dirait qu'il est planté sur place. Dans tous les cas, on va ouvrir les coffres, mon cher Crane. Du coup, allons-y. Les caisses à couronne avec Mike. Justin, ça va aller vite. Le Kajit n'est pas responsable des bugs de Bethesda. Je veux voir si on peut le poser un peu partout, le Kajit. Eh bien, moi, je vais acheter 15 caisses de la chasse sauvage grâce aux couronnes qui m'ont été offertes pour l'OPSP. Donc, tant qu'à faire, allons-y. Hop. Et je vais donc ouvrir les caisses à couronne. Moi, j'achèterai une maison. Donc, je vous ferai un live. D'accord, le mec, carrément Donald Trump immobilier. Ouvre la caisse, vas-y. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Oh, j'ai gagné un chien ! Tu commences par ça. J'ai un chien ! Un Raboubibro à couronne. De bas, ça n'a pas l'air terrible. Alors, moi, j'ai un Pierre-Chaméléon à couronne. Poison mortel. Une potion de triple restauration à couronne. Une laissons à couronne, charge de monture. Et enfin, celui-là, il était bleu. Un chapeau à fleurs écarlates. Oh, c'est stylé. Attends, attends, attends. Les ouvrons pas trop vite. À moi, à moi, à moi, attends. Hop, 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 hop. Rerre ! J'ai gagné des marques face à... Ouais, j'ai eu un petit chien. Et j'ai des marques faciales. C'est cool, mais c'est du truc bossmeur. Et j'ai des plats des gourmets, donc allons-y. Je t'en prie, attends-toi. Non, non, mais j'en ai qu'un, moi. Vas-y, vas-y. Ah, d'accord, vas-y. Allons-y, allons-y. Oh, il m'en a donné une bonus légendaire ! Attends, voyons voir. J'ai un familier pacifique qui est un porte-mort. C'est très moche, du matériel. Une leçon à couronne, charge de monture. Cool. Matériel. Et attention ! Rer ! Le gouar de la chasse sauvage ! Oh là là, j'ai un gouar portatif ! Si ça, c'est pas stylé. C'est une monture. Je suis venu. Bah ouais, t'as eu celui qui a eu Fred en un... Ah putain, je l'ai eu et regarde ce qu'il se passe. Je viens de gagner le même tatouage que j'ai déjà gagné, donc j'ai gagné 5 cristaux de mes couilles. Et j'ai gagné du matos pourri. Rer ! Donc ça, c'est de la merde. Et encore un familier qui se transforme en cristal. Oui, j'ai des couronnes, mais les couronnes, je vais les utiliser pour acheter une maison. J'achèterai une grosse maison. Des poisons. Une réparation à couronne, très bien. Encore un familier pacifique, j'ai pas de chance. Parce que là, j'ai trois fois les mêmes cartes. Une potion. Un chapeau ! Ouah ! Le chapeau de la chasse sauvage bordée de racines. C'est ridicule, c'est formidable. Pour l'instant, Maïk, le menteur, il me baisse quand même. Encore le même chapeau. J'ai pas de chance quand même. J'ai plein de cristaux. Mais écoute, je pourrais peut-être acheter un truc sympa avec. C'est peut-être, oui. Mémanto. Aura de la danse des feuilles de la chasse sauvage. Oh, je peux avoir une aura. C'est stylé. Oups, non, merde, j'ai pas fait exprès. Attends, attends, je reprends. Des caisses. Vas-y, Maïk, sauce-moi. Rer ! C'est sympa, l'aura. C'est une aura de feuilles, quoi. Oh, il y a un légendaire dans le tas. Ultra rare ! C'est tellement chiant de voir la vidéo en décalé. Transformation de la chasse sauvage, mon cher Crane. Avec ça, on va être pas mal. Ah, attends. Ça a l'air classe. Tatouage visage de poupée. Des boissons rafraîchissantes. Donc, on me donne de l'alcool. Moi, je dis oui. Hop. Et attention. Rer ! Grenouille dragon bleue des oasis. Ouah, une grenouille dragon. C'est familier, c'est stylé. C'est de la merde, mais c'est génial. Ça fait toujours plaisir. Oui, oui, mais grave. Moi, je vais mettre ma fabuleuse couronne à fleurs. Ah, oui, oui, tu l'as, toi aussi. Elle est sublime. Ah, attends. La couronne racine, elle est gaudière. Réglage. Épique ! Oh, j'ai gagné un soutien-gorge. Ah non, j'ai gagné des tatouages. D'accord, d'accord. C'est juste le mannequin étant un soutien-gorge. C'est un choc. C'est un choc. Apparence, chapeau. Rer ! Le même tatouage. Et je n'ai plus de caisse de la chasse sauvage. Il m'en reste une. Je ne veux pas encore acheter une. Si tu veux voir à quoi ressemble mon chapeau. Attends, j'arrive. J'ouvre la dernière caisse. La dernière caisse de Rer ! Je pense qu'il y a un bon amus. Jeune et jaune. Oh, j'ai deux épiques ! La coquification est réelle ! Oh, le chapeau à bordure ! Et les seins de phalène ancestral. Oh, je peux avoir des papillons qui me suivent. Ça, c'est stylé. Bon, ben voilà. Tu as eu un bleu et deux violets. Oh, là, 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 je sauce. Oh, il est trop bien ! Oh, le bonnet ! Oh, le bonnet de la piscine, quoi ! Oh, t'es divin ! T'es divin, mec ! Je suis splendide, là. Ah, t'es splendide, j'avoue. Les mots me manquent. Alors, attends. Chapeau. Ah, merde, attends, ils n'apparaissent pas parce que dans les options, je crois que je n'ai pas les casques. C'est où dans les options ? Oh, je n'ai rien du tout, en fait. Réglage, gameplay. Oh ! Voilà. Oh, t'as un singe ! Attends, attends, attends. J'ai vu mon nouveau look. Je ne vois pas. Où est-ce qu'on... Cachez le casque. Non, là, c'est ça. Impeccable. Oh, t'as un squelette ! Danse ! Il faut que tu danses, sinon il n'y a pas de... Ah, attends. Petite danse, slash dance. Oh, là, 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 là ! C'est spooky ! Spooky, scary, skeleton. Oh, c'est divin, par contre, le costume de squelette. J'avoue, t'as eu de la veine. Il est magnifique. Non, non, c'est un truc que j'avais avant. En fait, je pense que c'est dans une mission que j'ai fait il y a très longtemps, et tu peux garder certaines des transphobes que tu as dans des... Ah, d'accord, comme à l'ancienne. Alors, je peux mettre un tatouage, fais voir si je mets un tatouage sur la gueule. Polymorph. Bah, d'ailleurs, c'est dans Polymorph, toi, t'as eu des trucs, hein, Polymorph. Vas-y, dis-moi. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Déguisement, j'ai des vêtements, très bien. Marquage corporel, j'ai des tatouages, c'est stylé. Des peaux, j'ai pas de peau. Personnalité, j'ai pas de personnalité. Polymorph, je n'ai pas de polymorph. Je n'ai rien du tout. Dans les meubles, j'ai rien. Ah, mais t'es sûr que tu... Mais si tu viens de choper un polymorph, t'es sûr ? Non, 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 attends. J'ai l'aura de danse de la fa... Voilà, j'ai l'aura de danse, voilà, c'est ça. J'ai des auras de... Invoque une aura temporaire de la flashe sauvage pour faire tourbillonner des trous. D'accord, d'accord. C'est temporaire. J'ai piège à ours, mal en point. Ah non, c'est transformation de la chasse sauvage. D'accord, elle est disponible dans 30 secondes. Ok. Ok, ok, ok. J'ai mis un piège par terre parce que c'est lol. Parmi les montures, alors ça c'est le plus classe, c'est le gouar, je le montrerai quand on sera dehors. Les familiers, alors les familiers, j'ai eu le chien. Là, j'ai un chien derrière, c'est un labrador. J'ai des papillons. Regarde, t'as des papillons qui te suivent. Si ça, c'est pas stylé, je sais pas ce qu'il te faut. Regarde. Ça veut tellement rien dire. C'est absurde. C'est complètement absurde, c'est génial. J'ai le singe, j'ai une araignée de Wemmer, j'ai un chien de guerre de Wemmer, j'ai un porte-mort. C'est métal. Dans les émodes, j'ai embrasse mon cul. C'est légit. Un ours invoqué gris ardoise. Pour ça, il faudrait que je sois un gardien. Allez, dans les mementos. Attention, transformation de la chasse sauvage. Wouah ! Regarde ça. Je t'ai perdu, t'es où ? T'es où, t'es là ? Stylé ! Je suis devenu un arbre ! T'es devenu un arbre ? Bah oui, t'as vu ? Transformation de la chasse sauvage, je... C'est classe. Vas-y, attends. Ah oui, non, je vois pas là du tout la même chose sur mon stream et sur ton stream. Ah merde ! Sur ton stream, c'est classe. Sur le mien, ça a quasiment rien changé. Ah d'accord. Bah écoute... Non, ouais. Mais moi, sur le mien, c'est classe. Donc je suis très content. Non, sur le tien, c'est classe. Ah 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 ! Je s'appelle Bob. Voilà, il y a un respect. Oui. Et du coup, poison affaiblissant à couronne... Putain, c'est quoi ces poisons ? C'est des poisons... Poison mortel à couronne... Est-ce que je peux... Ah oui ! Tu peux convertir les objets en gemmes à couronne. Donc je vais faire ça sans doute parce que je... Je... J'en ai rien à foutre de tous ces élixirs. Boisson rafraîchissante, ça fait que ça augmente ta santé. Tout ça. Repas fortifiants de caisse à couronne, ouais. Regarde, une fois que tu as ouvert des trucs dont tu te fous, comme de la bouffe ou quoi que ce soit, tu peux aller donc dans les caisses à couronne. Donc il faut retourner voir Make. Oui, oui, oui. Voilà. Et tu peux dire extraction de gemmes avec F. Et voilà. Ça peut permettre de créer des petits tenues. Potion de triple restauration rend masse de tout. Donc ça, c'est intéressant. Si je le transforme, ça me donne 9 couronnes. C'est pas mal. 9 gemmes, bon, on va le faire, écoute. 5 pour 1, donc extraire tout. Voilà. Leçon de couronne, charge de monture, ça je vais pas, je vais le consommer. Fortifiant. Ah oui, c'est quand même 400 gemmes, les trucs que tu veux acheter, les gros trucs. Oui, oui, clairement, clairement. Ça, ça, ça. Ça t'a quoi ? Récompense spéciale, récompense légendaire. À part chemin d'expérience, je le garde avec sir de guerrier. Ah oui, c'est juste les spéciales qui sont à 400, sinon c'est 100. Et j'en finis avec 65 couronnes. Et avec 65 couronnes, mon cher Crane, je suis sûr que je peux trouver des conneries assez marrantes. Tu peux acheter un truc épique. Si tu veux, tu peux acheter une chèvre noire. Tu peux avoir des styles améliorés. Les styles de ton personnage peuvent être améliorés. Une panthère, un lynx, un parchemin, un statut d'Ircine, ça c'est stylé. Oh, un déguisement de docteur en toxines. Bébé Netch. Oh, je peux avoir un bébé Netch. C'est stylé, ça. Un chargeur guar, une chèvre noire, je vois ça. Des styles, putain. Ah oui, un bébé Netch. Docteur en toxines, parchemin d'expérience. Docteur en toxines, c'est une tenue complète quand même. Ça. Prêtre de la phalaine ancestrale. C'est un déguisement aussi. Oui, c'est stylé. Armure d'éclaireur orque. Oh, c'est cool, ça. C'est un déguisement qui te rend un peu classe. Une calotte emplumée, un truc en flanel, crinière, mais ça c'est pour les kajites. C'était un gros mouleux, Fred, en fait. Ouais, grave, 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 grave. Déguisement de guerriers, déguisement de chaman et déguisement de chasseurs. Ils sont assez stylés, ceux-là. Je vais peut-être prendre un. Tue d'éclaireur de l'Est, de bord de ciel, de l'Ouest, tête de matin, trameur de Valboisé. Dans les belles récompenses, qu'est-ce qu'il y a ? Des boissons. Ah, il y a des livres de couronne, des trucs de monture. Tu sais, ça te permet d'augmenter ta vitesse de monture et des trucs comme ça. Il faut aller voir un palfrenier et lui demander. Moi, je choque bien un truc comme ça. Bon, ça, c'est cool. Et enfin, il y a un truc comme ça. C'est marrant de vous affouiller dans ton petit coffre. Oui, mais je mate et tout. Qu'est-ce que c'est de fourniture, très bien. C'est quand même sympa. Allez, je vais me mettre. C'est quand même sympa. Ouais, c'est cool. C'est pour ça. Léger ma couronne. Après, il faut voir ce que tu veux, ce qui t'intéresse. Mais moi, je pense que je vais me prendre peut-être un déguisement stylé. Déguisement de chaman, déguisement de chasseur. Donc, je vais prendre le déguisement de guerrier, né d'hiver et puis basta. Allez, boum. C'est accepté. C'est rajouté dans les collections. Je le prends. Je vire ce chapeau absolument ridicule. Voilà, ça me met un casque. Putain, par contre, j'ai le casque de Magneto. Oh là 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 là. Le casque de Magneto, quoi. Il est présent. Ah oui, il est présent ce casque. Tenue de gardien. Déguisement de guerrier. C'est ça, regarde. Monture les vêtements en cliquant dessus. Genre là-dessus. Non, tu ne peux pas voir. Apparence. Polymore. Non. Là, par contre, je suis un guerrier de RPG. Là, je ne sais pas ce qu'il te faut. Est-ce qu'on peut sortir à l'extérieur pendant une seconde ? Juste pour aller voir si je peux invoquer le fameux Gwar. Oh, attends, non. Monte à l'étage. Monte à l'étage et on va tenter d'aller teindre nos armures à la con. Ah oui. Pour le lol. Il faut absolument que je teigne mon armure. Parce qu'apparemment, voilà, c'est un autre... Déguisement. Attends, je verse ça. Il est où le truc pour teindre les armures ? C'est au même endroit où on a acheté... Attends, non, attends, je dis la merde. C'est... Le gauche, ouest. C'est là. Atelier de teinture. T'es juste en face. C'est en face. C'est ça. Atelier de tailleur et teinture. Allons-y. Tu veux teinture le squelette ? Non, non. Je vais me remettre normalement. Alors, donc ça, c'est une joueuse. Une joueuse qui est bien roulée en plus. Ça, c'est des mecs qui bossent en slip à son truc de teinture. Il n'y a pas de problème. Tailleuse. Qui est le teinturier ? Anneau de symptôme, non. Putain, ça doit être la teinturière. Trouve la teinturière. Je l'ai perdue. Elle est là. Il va, elle. Non, ça, c'est tailleuse. Magasin, tailleuse. Elle ne peut pas... Attends, on est bien au bon endroit. Elle vend des robes et tout. Pourtant, un taillier de teinture, ça me dit la même chose. Devant la joueuse. Ah, c'est l'atelier. Il faut d'accord, parler à l'atelier de teinture. Ok. Ah, le pinceau et le seau vous permettent d'appliquer des teintures à votre armure. La gomme et la pipette vous permettent respectivement d'effacer la teinture de certains espaces et de la copier d'un espace à un autre. Quand vous obtenez une teinture, l'icône est retirée. Vous pouvez faire un clic droit sur la teinture bloquée pour voir le succès nécessaire. D'accord. Tu vois, en fait, quand tu fais des succès in-game, ça te débloque des teintures potentielles. Mais moi, je m'en fous parce que j'ai rose jacinthe. Et ça, mon gars, c'est quand même... Comment tu fais, par contre ? Assez, dis-moi. Alors, toi, t'arrives à teindre des trucs ? Oh là 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 là, j'ai teint. Alors, ah oui, parce que je dois mettre là. Ouais. Attends, attends. Teindre tout. Ça, ça m'a l'air bien, ça. Merde, attends, c'est l'inverse. Magnéto, c'est l'inverse. Ouais, ça, c'est parfait. Avec un vert, voilà. Oh là là, je suis magnéto mais rose. Ah là, ça, c'est magnifique. Je suis rose netto. Oh là là là. Tu vois, il va être bon. Attends, quoiqu'il a un bleu foncé, lui. Il pourrait être magnifique avec ça. Si je m'abuse. Non, attends, il attend. Magnéto, c'est un espèce de violet bizarre, je suis un foncé. Je crois que c'est ça. Et en rose, comme ça. Je crois que c'est nacré, ça. Oui, je veux confirmer le changement. Je pense que là, il y a du... Là, il y a du niveau. Là, je pense que c'est... Là, on est à temps de commun. Je pense qu'on inverse. Et qu'ensuite, je mets le... Oh là 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 là. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Là, quand même, il y a une qualité. Alors, quand tu vas voir ça... Alors, par contre, elle est stylée. Avec son armure, j'avoue. Du jaune, peut-être. Non. Ah, ça, c'est le mieux que j'avais dit. Si seulement j'avais du rouge, si seulement j'avais du rouge, je pourrais faire Magnéto, quand même. Moi, j'ai un truc un peu rouge, mais c'est vite fait. C'est vite fait. Attends, quoi que Magnéto, il a du violet là, en fait. Ah, mais je me suis planté. Attends, attends, j'ai besoin d'une image de Magnéto. Magnéto. Ah, bah voilà. Si je tape ça, image, fais voir un peu la gueule qu'il a. D'accord, c'est violet, rouge en fait. Ok, d'accord, je me suis complètement bourré. C'est bon, moi j'ai mes couleurs. Je suis splendide. Attends, attends, une seconde. J'ai besoin de quelques instants. Ok, et là, là, il a besoin de rouge. Ça, c'est violet. Ah, voilà. Là, je suis bien. Je pense que là, je le jalouse. Là, 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 c'est Magnéto. Là, c'est Magnéto. Fais voir un petit peu. Oh là là, 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 on dirait World of Warcraft. C'est très Illidan comme code couleur. C'est pour ça. Regarde ça, regarde ça, ça vénère, ça praise. Ils ont compris qu'il était Swagnéto. Attends, est-ce que je peux croiser les bras ? Slash cross. Attends, slash arms. Arms cross. C'est rigolo, c'est vrai que t'es... Oh là 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 ! Swag motherfucking Nido. Swagnéto, mon gars. Il est là. Il est sublime. C'est les vraies photos. Et bah voilà. Moi, je peux terminer là-dessus. Je suis content. T'es ultra stylé en plus comme ça avec ton casse, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. En plus, avec la couleur verte et violette, c'est vraiment World of Warcraft, toi, en fait. C'est du rose, du violet. Oui, oui, oui. Du rose, du vert et du... C'est ça, mais à vous, ça fait très... À vous, certain. Ça fait très Illidan, tu vois. Ça fait très... Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça. Moi, c'est Swagnéto, mon gars. C'est Magnéto, mais Magnéto 2017. Magnéto qui promeut l'amour et le respect entre les personnes. Exactement. Voilà, ça vénère, ça praise. Ça praise, chers amis. Ça, il est bien, ça, Magnéto. C'est ça. Et sur ce, on termine là-dessus en jouant, bien évidemment, le Pipo. Des bisous à la prochaine. Le Pipo. Tu veux faire un petit peu de flûte ? Le Pipo, il est goldé, le Pipo. Ce Pipo, il est absolument goldé. Allez, moi, je vais faire un petit peu de Zeus. Allez, bonne chance à toi, en tout cas, mon cher Crane. Des bisous à la prochaine. Allez, Zou. Ça ne veut rien dire. Cette cacophonie. Ouais. Allez, bisous, Bob. Bisous, je te laisse. Du coup, je mets ça. Tezo, 2, 2. Coffre. Je ferai le montage. Et on est bien. Les gens veulent les codes du jeu. Les gens veulent les codes du jeu. Est-ce que je donne les codes du jeu ? Alors, est-ce qu'avant, je peux sauver mon armure ? Attends, on soit peu. Et on est bien. Je vois ce que je peux sauver. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On est déjà quand même un poil mieux. Il y a déjà quand même un tout petit peu plus de respect. Alors en combat, je vais mettre butin au tori, consolider les butins de jaune, ajouter automatiquement au sac d'artisanat, historique de butins, cacher le casque. Oui, voilà. Impeccable. Oh là, je suis vénère avec ces tatouages. Bob Dupo aussi, enlevez les teintures. Oui, très bien comme ça. Je suis stylé. Quoique, c'était quoi la couleur originale ? Ah oui, c'était doré et rouge. Voilà. Oui j'aime bien comme ça c'est stylé En fait non j'aimais bien ce que j'avais fait Ça rentrait très bien Du coup Alors Pour les codes J'en avais promis à ceux qui avaient fait le truc De musique et je vais tenir parole Il y a 7 codes Et je pense pas que je vais les donner ce soir Pour la bonne simple raison Que putain mais il y a encore des gens qui m'ont donné du matos De la rage de Unding J'en ai déjà Mais j'ai déjà du matos de la rage de Unding Pourquoi les gens me donnent plus de Pourquoi les gens me donnent plus de stuff Bon je prends je vais pas cracher La tenue de l'empereur gagnée au champ de bataille C'est gentil Merci Madwitter Dans tous les cas Dans tous les cas Dans tous les cas Je regarde juste ça Baudry en lin vital C'est stylé ça Oh là là c'est viril Ah c'est du matos de la mer de la nuit J'ai gagné ça où Putain c'est moche Cuirasse de la rage du Unding Damn Gantelé de la rage du Unding Solery de la rage du Unding Spallière de la rage du Unding Et hébé 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 c'est très très stylé tout ceci Très 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 stylé Cependant je vais garder ce que j'avais auparavant Simplement parce que c'est Oh les grèves de vivec en classe Simplement parce que c'est plus facile pour moi de lire et de comprendre ce que je regarde Voilà C'est plus cohérent Par contre elle est classe Très très classe Là ça sit Oh il est beurré lui So yeah Bleh Je me suis pété une jambe Tout va bien Oh Je suis la déception Bon Pour faire un résumé Oh 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 Est-ce que je peux taper dans le bong ? Non je peux pas Bon tant pis Pour faire un résumé de tout ça Brave Jean Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir Oui je ferai gagner les codes Morrowind Je sais pas comment les faire gagner en fait J'ai juste aucune idée de comment on fait Pour faire gagner des codes Morrowind Je peux pas juste les donner au pif dans le chat C'est du népotisme Tu vois ce que je veux dire ? C'est du c'est du c'est du Est-ce qu'il y a moyen d'organiser une loterie ? Je sais pas Il veut pas montrer sa monture Ah oui c'est d'accord Allons-y Un quiz Bah oui mais non Mais le quiz c'est par rapport au lag Et au temps de Comment ça s'appelle ? Au lag et au temps de Réponse du serveur Donc ceux qui ont une petite connexion Sont baisés Pour faire un tirage au sort Comment je peux faire ça ? La monture Très bien On va voir la monture Ouaah Je lui claque le cul Allez Allez salope Oh 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 Je lui mets de ses claquasses Juste pour le plaisir Très bien Bob retourne voir Vivek pour le plaisir Oui je peux pas avec ce perso J'ai pas encore la quête Qui me permet d'aller voir Vivek pour l'instant Oups 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 De toute façon si tu les mets dans le chat Elles sont récupérées par des bots automatiquement Bob Oui pour les vendre après évidemment Demande à Crane pour le tirage au sort Bob Euh Écoute On va faire ça Au moins un instant J'ai juste Voilà Donc ça je l'avais enregistré Pas de soucis Tac Ça je le ferme Euh Comment on fait un tirage au sort Tu n'as pas regardé les mails de tes sons hier soir ? Oui et non Je les ai regardés J'ai envoyé ça à ma soeur Et j'attends une réponse Un peu de temps Un peu de temps Un essai de lumière Zone Bâton de la foule de la Vierge Gare Bâton à ferme La maîtrise de transformation What VTS 60k 50k Baby Savant Bob Oui 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 On me dit que tu galères pour les tirages au sort Oui oui J'étais en train de penser Comment j'allais t'interrompre en fait Pour te demander Comment je fais pour faire des tirages au sort ? C'est beau Mais le truc c'est que moi j'utilise un bot Donc un truc que j'ai téléchargé Baby boat B-E-E-P-E-S-P-A-S-B-O-T Et dedans j'ai un E-T Qui permet de faire un tirage au sort Où les gens ont juste à taper Un point d'exclamation avec un mot Que moi-même je définis Et ils rentrent dans le tirage au sort Je mets la durée déterminée Et j'ai juste à appuyer sur le bouton Je capture l'écran du bot A ce moment là Tu veux que je te mette le lien du Baby boat ? Avec grand plaisir Ecoute Ca coûte de l'argent ? 5 dollars je crois Ah merde Je veux pas claquer mon fric Bon pas de panique Il y en a d'autres qui existent Moi j'ai pris celui-là Je vais trouver Je vais trouver Je te l'ai envoyé Merci beaucoup 5 dollars Qu'est-ce que c'est que d'un ? Je sais pas s'il est actif Dans la seconde Je sais pas comment ça T'as connecté avec Twitch Je sais pas Je sais pas Un colosse des meurs Tu peux avec un bot du genre MouBot Putain mais je maîtrise pas MouBot Sigma t'es où ? MouBot c'est gratuit Est-ce que j'ai MouBot ? Parce que j'ai MouBot qui se promène sur le terrain Mais je me souviens plus Je sais plus comment le mêner Ah il faut que je change dans The Search Hop Je vais changer le tag Hop Bon je vous referai un live Tézo Je sais pas trop quand Bientôt c'est sûr Demain vendredi probablement pas Je dirais peut-être samedi soir On pourra se faire une soirée Tézo Honnête Très 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 honnête Moi j'aimerais bien jouer aussi Pépère tranquille Mais si toi tu fais un Un samedi soir avec Pour la housine Moi j'ai envie de leur montrer les maisons Ce serait cool aussi Je m'attrai sans doute Y'a pas de soucis Attends à partir de MouBot Du coup je me dis Enfin je te libère Je te libère Je vais me démerder Pas de mystère Ok bon courage Merci beaucoup Des bisous en tout cas Hop Alors on y croit On y croit On y croit Commands features Features Voyons voir Features Tout ça Un mec Chape subscriber John Priority Stream Widgets Pulse Non ça c'est des polls Raffles Automatic Twitch Commercials C'est quoi Raffles ? Run Raffles C'est quoi Raffles ? Je sais pas ce que c'est un Raffles Sigma est revenu Sigma à pop Ah mais d'accord Mais attends Déjà ça C'est la méthode de filtrade 1000 filtrage Efficace Voilà c'est fait Donc maintenant qu'on a fait ça Sigma Est-ce que t'as la moindre idée Comment on déclenche un concours ? Lottery Lottery Moobot Je vais taper ça sur internet Alors Lottery Raffle Games Apparemment c'est ça Donc c'est bien Raffle Raffle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà pour gagner les codes merci pour gagner les codes il va falloir taper ça il va falloir taper ça à mon signal à mon signal brave jean et il faut le taper qu'une fois ça ne sert à rien de le spammer si vous l'écrivez correctement vous êtes bien et attention c'est parti vous pouvez rafler et apparemment ça ne marche pas ça ne marche pas parce que mon bot n'a pas join pourtant j'en ai open une ça ne donne pas d'user liste rafle pause 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 je close si je draw la rafle a échoué bon je demande au moobot de joindre je reset et j'open donc maintenant une nouvelle rafle a été ouverte et vous pouvez entrer dans le dans le tchat en tapant point exclamation rafle allez-y allez-y point exclamation rafle vraiment ça marche mais attendez ça m'a ça m'a donné ça m'a donné un stop 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 arrêtez tout je close ça m'a donné un vainqueur mais qui date il y a dix minutes ça m'a dit fanta bob show a gagné c'est le rafle mais bon je risais slash clear non attendez slash voilà très bien impeccable bougez plus bougez plus je je risette le rafle je close le rafle je je reboot la page moobot ok 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 je join moobot as already joined le chat est présent j'open on attend encore un tout petit peu encore un tout petit peu tout petit peu ok maintenant c'est ouvert je vous libère slash subscriber off allez-y rafle 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 c'est parti mais attends un recognize command voilà c'est bon rafle ça rafle ok ça bourre les rafles ne le tapez qu'une seule fois vous n'avez pas besoin si votre rafle s'est affiché dans le chat une fois ça compte l'ordinateur vous a écrit si vous mettez plusieurs fois rafle ça ne sert à rien vous ne serez toujours pas plus enregistré vous n'avez pas plus de chances de gagner donc en fait ça enregistre le username et ça le tirera au pif parmi les listes tous les usernames qui auront mis exclamation rafle et on a 7 à faire comme ça mon gars mais je ne pense pas que je vais le faire plusieurs fois donc on va attendre 3 minutes que tout le monde ait bien raflé donc moi je vais m'ouvrir mon manga tu vois j'étais en train de lire cop de combat chameau c'est un très bon manga voilà on va se laisser s'écouler bien bien 2 minutes il y a eu un bénis dans le tas je l'ai vu je l'ai vu mon gars voilà voilà c'est bon ça rafle toujours là ça rafle encore alors tous ceux qui sont en train d'écrire point d'exclamation rafle est-ce que vous voulez admettre à un moment que vous avez déjà écrit rafle ça se calme ouais j'avoue que ça ça commence à tomber un peu là alors attention dernier rappel à tous ceux qui n'ont pas raflé je laisse encore 15 secondes et on y va 10 9 8 7 6 5 4 3 2 cake allez close le rafle a été close et ça ne sert plus à rien de le noter voilà 2 ce fait 2 ce fait ça ne sert plus à rien de noter rafle les gens s'acharnent et du coup maintenant dans user list rafle je vais taper chat rafle ou user list rafle je sais pas ce que c'est user list draw et nous avons notre premier winner baron litron qui a gagné le rafle est-ce que baron litron peut se oh là là baron litron je le vois et il a les deux il a les deux les deux lunettes là baron litron qui ne se sent plus baron litron qui n'en peut plus baron litron je t'envoie en message privé sur twitch ton premier code ainsi que le second code code teso plus morrowind et qu'on vienne pas me dire bob bob les codes ils ont pas marché lololol ça ne marche pas je n'en ai rien à foutre vois ça avec betheshtar voilà voilà c'est des codes je rappelle qui s'utilisent sur le site de teso le site de 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 j'envoie le message est envoyé félicitations baron litron qui a donc gagné un jeu the elder scroll online et morrowind il a utilisé le shim j'avoue je vais pas refaire le raffle je vais dur un autre minable qui s'appelle martino 66 martino 66 qui a gagné la raffle qui est martino 66 et arrêtez de dire gg j'ai besoin de voir s'il y a martino 66 qui s'exprime est-ce que vous pouvez ne pas dire gg et laisser le vainqueur s'exprimer ah bah bon on le verra pas on le verra voilà voilà fait ctrl f attends si je tape ah je le vois nulle part ah je le vois nulle part martino 66 qui s'est exprimé je l'ai vu passer bon ça compte martino 66 félicitations tu as gagné tu as gagné le deuxième code teso ainsi que le code morrowind je rappelle c'est un jeu qui ne nécessite pas d'abonnement mensuel tu peux y jouer même en étant pas teso plus donc tu peux il me semble pas il est là il est là on m'a dit qu'il était là merde il est là je suis là pourtant il est là il est heureux et bah félicitations sujet code teso plus morrowind c'est envoyé d'ailleurs est-ce qu'on peut jouer au jeu quand on a juste acheté le jeu et pas de code comment pas de code t'es pas obligé de payer un abonnement mensuel il me semble il me semble c'est peut-être une erreur ok c'est bon il reste encore 5 codes allons-y ordinateur dur et en plus il s'agit de Ezo Gold Ezo Gold plus morrowind donc ça respecte l'album n'est plus oublié très bien nous avons Nicolas Lepage qui a joined Twitch today donc a littéralement créé un compte aujourd'hui bon félicitations pour prouver qu'il existe il va devoir s'exprimer Nicolas Lepage et arrêter de dire exclamation raffel ça sert plus à rien Nicolas Lepage c'est moi c'est moi très bien il existe il est en vert plus haut c'est pour éviter les multi-comptes voilà c'est envoyé allez on en draw encore un autre par contre attention j'annonce les enfants si jamais on tombe encore sur un compte qui a joint Twitch aujourd'hui il ne compte pas vous devez avoir une ancienneté d'au moins il y a 3 jours pourquoi ? parce qu'il y avait un live morrowind il y a 3 jours ou 2 je sais plus ce que veut dire vous serez bésés nous avons OZELLO qui a joint Twitch il y a plus de 2 ans j'avoue OZELLO attends Bob il y a la pub c'est pas grave qui est là est-ce qu'il réagit est-ce qu'il est en vie est-ce qu'il est aux chiottes mais il est à le joint depuis plus de 2 ans je considère que sa victoire est totale est-ce qu'il est qui est à la pub va il y a il y a il y a est-ce qu'il est d'a à la pub il y a la pub il y a l'a et – Sous-titrage FR 2021 Il n'y a pas de Osello, si donc il ne se manifeste pas, son prix sera donné ailleurs, à des personnes d'une valeur supérieure, vu là, ou ça, ou ça, ou ça. – Tu as vu où ton Osello ? – Bob va dans la liste des spectateurs, il est dans les premiers, ah, réveil, Osello qui s'éveille, enfin, réveil, il est là, on l'a vu, on a trouvé le Pokémon rare, enfin. J'annonce ceux qui ne se mentionnent pas ou ne réagissent pas dans le chat avec leur nom, lorsqu'on les appelle, ne gagnent pas le lot. Voilà, parce que sinon, on passe des plombes et ça va me casser les couilles, attention ! – Pour les notaires ! – C'était le quatrième vainqueur, très bien. – Pour les notaires ! – Et nous avons Nils26, qui a rejoint Twitch il y a 1556 jours, donc plus de 5 ans. – Ça respecte, hein, 4 ans et demi, le victoire, et c'est avec un régal et un plaisir que je lui prépare son code. – Ça s'écrit Nils26. – On cherche Nils26, le Pokémon, on l'appelle à l'accueil. – Neal26 ou Nils26, je ne sais pas comment ça s'écrit ou comment ça se prononce. – Neals26, mon gars. – Neals26, qui ne se manifeste la vue. – Il est où, il est où, le Pokémon ? – On le voit, merci à tous ! – Oh, il est vu, il est vu, il est vu, il est vu. – Bien joué, félicitations ! – Voilà ton code TESOMORWIND, mon gars. – ZBLOP ! – Et voilà ! – Il reste 5 codes, dont 3 qui sont réservés au concours d'art que ma sœur a lancé lors de l'autre live. Live d'hier, notamment. – Peuf, 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 peuf. – Et vous n'en faites pas, ils seront donnés… – Attention ! – Oh, il faut que je l'arc des caisses, c'est terrible ! – D'euro ! – Pfff ! – Nous avons Xenogalaxie ! – Il y a 654 jours, il a gagné le raffle. – Il a gagné le waffle du raffle. – Félicitations à Xenogalaxie ! – Ha ! Je devrais changer une lettre des codes pour faire votre pute ! – Xenogalaxie, où est-il ? – Eh merde, je vais tomber ! – Il a été vu, tout le monde dit « vu ». – Xenogalaxie, what ? – Xenogalaxie qui a gagné The Elder Scroll Online, Gold, ainsi que l'extension Morrowind. – Félicitations mon gars ! – Mais c'est bien quand vous dites « vu », moi ça m'arrange. – Non, non mais honnêtement, quand vous dites pas « vu », euh… – Non, quand vous dites « vu », c'est bien. « Vu », je garde. « Vu », c'est valide quand vous voyez le gars. – Ça me permet de vérifier après, c'est facile. – Attention, c'est le dernier ! – Au Renau Tarn ! – du… rrrrrr… rrrr… rrrrr… rrrrr… teurrrrr… – putain, ça a claqué. – Putain, non, ça a pas bugué… – non c'est bon ! – Ça y est ! – Nous avons… SKILLER FEAR Qui a gagné C'est annoncé SKILLER FEAR Comme SKILLER F.I.R Qui a gagné le RAPHAL On l'a vu, on l'a vu, il est où, il est où, on l'a vu SKILLER FEAR LOL GG, c'est moi, oh la vache ! C'est propre Et bah t'as gagné une loterie de fou furieux, Billy Voilà Et comme je suis un partisan du GUAC J'envoie le code, félicitations Mais c'est pas juste, comme je suis un partisan du GUAC Je draw encore une carte qui ne gagnera rien Félicitations Kaldoris, tu n'as rien gagné Félicitations The Spartan 04, tu n'as rien gagné Félicitations Elbouleto 972, tu n'as rien gagné Félicitations Serpolet, tu n'as rien gagné Mais ça fait mille jours que tu es sur Twitch, bravo, c'est un très joli chiffre Félicitations Yavan, tu n'as rien gagné Félicitations Aomitsu, tu n'as rien gagné Félicitations Lapinou, tu n'as rien gagné Félicitations Sigma, tu n'as rien gagné Félicitations Sigma, tu n'as rien gagné Bon après ça devient un peu le douzième et trentième clique Donc là, Noko Kirby tu n'as rien gagné Ah ah ah, 671 jours c'est bon ça Noko Kirby qui n'a rien gagné, quelle régal Je vais voir Enfin Du coup, on est bien On est bien, on est bien Je close, je reset le raffle Et c'était super cool, honnêtement Comment ça s'appelle là ? C'était plus simple de prévenir notre présence par chuchotement hein Bob ? Ben non, c'est bien de le dire Tu referas du teso Bob ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Où est le concours d'art ? Et ben il faut que je continue de télécharger tous les trucs qu'on a envoyés Il faut que je les écoute et il faut que je les passe à Claire Et lorsqu'elle les aura entendus On pourra vous dire Mais d'ici là, euh Je ne suis pas un artiste moi les enfants Mais en tout cas, je vais quand même faire la liste des gens J'ai toujours la liste des gens qui participent Et on va quand même les citer Parce que On respecte On a un minimum de respect Dans sa première partie Oui, 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 impeccable Et on va faire tout ceci Euh, peu, 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 on est bien Dans tous les cas, braves gens On va s'arrêter là Je vous remercie Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Il n'y a pas de problème Ce weekend moi je vais faire des cartons, je vais être bien Et vous, vous allez être confortable et posé Dans la tranquillité du Moitra Vivez le Chim Vivez le Moitra Ne soyez pas des hainois Et allez en paix Des bisous braves gens Hop Et félicitations au gagnant en tout cas Le Moitra Sous-titrage MFP. ... Moitra... ... 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